Bienvenue dans le 6ème jour de la Hardcore Week, aujourd'hui je vais essayer de survivre 1000 jours en Hardcore sur Minecraft. Cette vidéo est un film complet, c'est un résumé des 8 derniers mois où j'ai fait que de jouer en Hardcore, c'est un film où tout sera recensé. Toute cette Hardcore Week me prend beaucoup de temps à faire, donc si vous pouviez liker et vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, on vise les 25 000 abonnés. Vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord de la chaîne et aussi vous follow à ma chaîne Twitch, tous les liens sont dans la description. Sur ce petit monde, on va essayer de survivre pendant 1000 jours, c'est parti ! Jour 0, le début de cette nouvelle aventure aurait pu être classique, mais non, j'ai spawn dans un village, j'avais pas mal de chance dès le début. J'ai récupéré un peu de bois, j'ai fait des outils, puis je suis parti visiter le village. J'ai trouvé une forge où se trouvait un coffre avec une épée, une pioche et une jambière en fer. J'avais déjà beaucoup de chance. En fourriant les coffres du village, j'ai trouvé de la nourriture. Ensuite j'ai vu qu'il y avait une église et donc un alambic. J'avais déjà un alambic de disponible avant même d'avoir miné un seul bloc de pierre. Ce village était tellement grand qu'il s'y trouvait deux forges. Dans celle-ci, j'ai obtenu un casque en fer. Après avoir visité ce village, je suis parti explorer les alentours. J'ai rapidement trouvé une entrée de grotte où il y avait directement du fer. J'avais décidément beaucoup trop de chance. Il y avait un Enderman dans cette grotte, j'ai donc obtenu une Enderperle. De retour au village, j'ai remarqué que le soleil se couchait, j'ai donc fait de même en volant le lit d'un villageois. Jour 1, j'ai miné un peu de pierre pour me faire un four et j'ai encore trouvé du fer. Quelle chance ! En attendant que mon fer finisse de cuire, j'ai profité du fait d'avoir obtenu des patates dans des coffres du village pour faire un petit champ. Après avoir farmé les patates, je suis allé prendre du bois. Jour 2, j'ai utilisé le bois que j'avais récolté au jour précédent afin d'obtenir des barrières pour mieux sécuriser mon champ. Une fois le champ terminé, je suis allé récupérer des bottes de voie pour être capable de me nourrir avec du pain. Puis j'ai commencé une entrée de mine. Jour 3 et 4, je me suis fait des torches et je suis parti miner. J'ai rapidement trouvé un mineshaft, je me suis pris une attaque d'araignées venimeuses à travers un mur, puis j'ai détruit leur spawner et j'ai exploré le mineshaft. J'ai trouvé un Neme Tag dans un coffre, un livre punch, puis j'ai trouvé une Géodermethyst. Ce mineshaft n'était pas très grand mais il menait à une faille sous-marine. Dans cette faille, j'ai trouvé 3 diamants et d'autres minerais. J'ai déjà exploré une grotte qui était connectée à la faille aquatique et j'y ai trouvé 3 autres diamants, j'étais déjà à 6. Je suis ensuite rentré à la base après toute cette expédition de minage, voici tous les minerais que j'ai trouvés. Jour 5, j'ai fait cuire les minerais récoltés puis je me suis fait une pioche en diamants. Je suis descendu à la couche 11 et je me suis retrouvé dans la faille aquatique. J'y ai vu un axolote, je l'ai pris avec moi et je l'ai installé dans une petite piscine. Cependant cet axolote devait se sentir seul, alors je suis allé chercher un autre axolote, cette fois si jaune pour la piscine à axolote. Je suis ensuite allé miner un petit peu d'obsidienne. Jour 6, je me suis fait une table d'enchantement à l'aide de l'obsidienne récoltée lors du jour précédent, j'ai donc pu enchanter mes premières pièces d'armure. J'ai ensuite commencé la construction d'une ferme à carottes, la ferme était terminée, puis je suis allé voir au centre du village où tous les villageois se sont réunis, puis je les ai vu faire des cœurs. Cela veut dire qu'avec les lits supplémentaires, je pourrais avoir une vraie armée de villageois. Jour 7, j'ai planté quelques cannes à sucre afin d'avoir des livres pour plus tard. J'ai ensuite crafté des murs en pierre pour que le village soit protégé. J'ai posé seulement 10% des murailles nécessaires. J'ai ensuite éclairé tout village, je voulais absolument que le village soit ultra safe. Jour 8, je suis parti en mine à la recherche de pierres pour les murailles du village et de diamants. J'ai rapidement trouvé un filon de 8 diamants, exactement de quoi me faire un plastron. Je suis remonté me le crafté, mais je n'avais pas assez de lapis pour me l'enchanter. J'ai ensuite amélioré mon entrée de mine en creusant une hauteur et en ajoutant un escalier pour un accès plus simple. Jour 9, j'ai terminé mon accès aux grottes et je suis reparti miner. J'ai trouvé du lapis, j'ai donc pu enchanter mon plastron protection 1. Je suis ensuite parti me coucher. Jour 10, j'ai continué les murailles de la base à l'aide de la pierre que j'ai récoltée en mine précédemment. J'ai ensuite continué mon exploitation de patates et de carottes, puis je suis parti en mine. Jour 11, je suis rentré à la base après une expédition de minage qui m'a rapporté 6 diamants supplémentaires. Avec le diamant que j'avais déjà, j'ai pu me crafter des jambières en diamant. Désormais, il ne me manquait plus que 2 pièces d'armure. Cette expédition de minage a agrandi ma réserve de pierres, ce qui m'a permis de crafter plus de murailles. J'ai donc avancé sur la protection du village à l'aide de ces murailles. Jour 12, j'ai continué d'avancer sur le placement des murailles. J'étais maintenant à 3 quarts du village protégé. Il ne me manquait plus que 1 quart des défenses à construire. Je suis alors retourné en mine en recherche de pierres et de diamants. Je suis rentré par la faille aquatique quand j'ai vu un autre axolote. Je l'ai alors pris pour la piscine à axolote. J'ai eu 7 diamants de plus grâce à cette session de minage. Je me suis alors fait un casque. Jour 13, je suis de nouveau parti en mine, plus que 2 diamants pour le full. J'en ai trouvé 5 de plus, je pouvais donc me le faire. Cependant, je suis resté miné pour avoir assez de pierres pour le mur. Jour 14, une fois rentré à la base, je me suis fait mes bottes. J'avais enfin le full jams. J'ai avancé sur le possage de murs. Voici à quoi ressemble mon village actuellement. Il commence à être vraiment stylé. J'ai fini ma journée en farmant du bois. Jour 15, j'ai décidé qu'en plus des champs de patates et de carottes, j'en ferai un de blé. J'en ai donc construit un. Seulement, il me manquait des graines. Je suis alors allé en chercher. Jour 16, j'ai terminé mon champ de blé en plein temps les graines que j'avais récoltées lors du jour précédent. Par la suite, j'ai amené 2 moutons dans un enclos que je leur ai construit. Je les ai amenés là pour avoir de la laine pour faire des lits afin que les villageois se reproduisent. Car je vais prochainement avoir besoin d'eux. Jour 17, j'ai reset les enchantements d'un villageois dans l'objectif d'avoir un livre intéressant. Et c'est ce que j'ai eu en obtenant un livre protection 4 à 45 émeraudes. C'est assez cher mais je pense que ça en vaut la peine. J'ai donc débuté mon farm d'émeraudes, j'ai récolté mes champs et j'ai vendu toutes les carottes que je possédais. Sans en avoir assez, je suis remonté. J'ai posé les derniers murs, la première hauteur de protection de ce village était terminée. Je suis ensuite allé farmer un peu de sable que j'ai fait cuire. J'ai utilisé tout ce verre pour améliorer ma piscine à Axolot. Jour 19, j'ai terminé la rénovation de la piscine à Axolot. Voici à quoi elle ressemble, je trouve que c'est bien mieux que la pierre. J'ai vendu toutes mes patates, du blé que j'ai récolté et plein de ressources agricoles afin d'obtenir des émeraudes pour le livre protection 4. Jour 20, j'ai continué les échanges, j'avais maintenant 53 émeraudes suffisamment pour le livre protection 4. Je suis donc allé dans la maison du villageois qui avait le livre, mais il avait reset ses trades et n'échangeait donc plus le livre protection 4. J'avais vraiment trop le seum. Je lui ai fait changer ses trades jusqu'à ce que j'obtienne 3 champs 2. Avec ça, je pourrais avoir un livre Chartnes 5 et donc une hache vraiment forte en combat. Avec les émeraudes que j'avais déjà, j'ai obtenu 3 livres Chartnes 2. Je me suis dit que maintenant que je fermais les livres enchantés, j'allais avoir besoin de cuire. J'ai donc construit un enclos à vaches dans ce but. Jour 21, j'ai posé plein de composteurs pour avoir plein de villageois fermiers qui pourraient m'échanger des émeraudes. J'ai donc vendu mes ressources agricoles, ce qui m'a permis d'acquérir 2 livres Chartnes de plus. Je me suis donc fait un livre Chartnes 4. J'étais donc très proche de mon objectif du Chartnes 5. J'avais déjà 2 enclos, je me suis dit pourquoi pas en ajouter un nouveau avec des cochons. C'est donc ce que j'ai fait. Jour 22, j'ai remarqué que une fois que les villageois fermiers augmentent de niveau, ils débloquaient de nouveaux trades, mais la plupart du temps c'était celui des citrouilles. Je me suis alors dit pourquoi pas faire une ferme à citrouilles pour agrandir mes réserves d'emrode. Et donc, 2 livres Chartnes. J'ai trouvé un bon endroit pour installer cette ferme, seulement cela se trouvait sur du sable. J'ai donc remplacé par de la terre. J'ai continué ma ferme à citrouilles en y ajoutant des barrières et de l'eau. Ma ferme était déjà terminée. Il me manquait seulement un petit peu plus de pouces de citrouilles, mais ça débutait déjà plutôt bien. Jour 24, en continuant de fermer des émeraudes et des livres Chartnes, j'ai réussi à en avoir suffisamment pour faire mon livre Chartnes 5. Il ne me manquait plus que quelques niveaux d'expérience. J'en suis passé tout le reste de ma journée à fermer du bois. Jour 25, je suis parti en direction des mines à la recherche d'expériences pour avoir mon livre Chartnes 5, de la pierre pour améliorer les défenses du village et aussi des ressources telles que tu lui amends. Cette expédition pour les mines m'a permis d'obtenir beaucoup de pierres, d'atteindre le niveau 18, mais surtout d'obtenir 7 diamants supplémentaires. Jour 26, j'ai eu énormément de murs en pierre pour agrandir d'une hauteur mes défenses. Je l'ai donc fait. J'ai approximativement posé la moitié des murs nécessaires pour atteindre une hauteur supplémentaire. J'en suis fusionné les deux livres Chartnes 4 afin d'obtenir le livre Chartnes 5. J'ai fait une hache en diamant pour réappliquer le livre enchanté, mais évidemment il me manquait encore de l'expérience. Jour 27, j'ai récolté mes potates, mes carottes, mon blé et ajouté des citrouilles au champ. Puis je suis parti en expédition en recherche d'un autre village, d'un biome jungle, messa ou désert avec temple. En bref, je voulais trouver un élément intéressant à ma progression dans l'aventure. J'ai trouvé un petit village qui ne contenait pas grand chose d'intéressant. Jour 28, je suis parti de ce village, mais j'en ai gardé les coordonnées. J'ai continué ma découverte du monde en tuant les animaux et trouvant de nouveaux biomes. Jour 29, j'ai encore exploré jusqu'à trouver un marais et un glacier, puis je suis enfin rentré à la base. Jour 30, mes plantations avaient entièrement poussé, j'ai donc pu planter tout mon champ de citrouilles. J'ai ensuite fait passer 4 villageois en libraire, j'ai réussi à obtenir un villageois qui échangeait un livre fortune 2. Avec toute cette expédition, j'avais suffisamment d'expérience pour passer ma hache chartenée 5. Je l'ai alors fait, j'avais une hache extrêmement puissante désormais. Avec les 2 livres fortune que j'ai acheté, je me suis fait un livre fortune 3. Jour 31, j'avais obtenu du cuir dans l'expédition. J'ai alors ajouté des bibliothèques autour de ma table d'enchantement afin d'obtenir des enchantements de niveau supérieur. Jour 32, je n'ai pas arrêté de reset les enchants de plusieurs de mes libraires jusqu'à obtenir de bons livres. C'est ce que j'ai eu en obtenant un livre protection 3 à seulement 16 émeraudes. C'était encore plus rentable que le villageois qui échangeait protection 4 pour 45 émeraudes. Je n'ai donc pas fait la même erreur que la dernière fois en verrouillant ses trades en lui vendant du papier. Maintenant, son livre protection 3 était verrouillé. J'ai ensuite fermé des émeraudes afin d'obtenir un livre protection 3. Jour 33, j'ai fermé mes plantations puis j'ai obtenu un nouveau livre protection 3. Je les ai donc fusionnés pour obtenir un livre protection 4. J'ai donc appliqué ce livre sur mon place 3, j'avais déjà ma première pièce d'armure avec protection 4. Mon objectif est désormais d'avoir le full P4. Ensuite, j'ai continué de farmer les émeraudes puis j'ai obtenu suffisamment d'expérience pour ajouter Seal Touch à ma pioche. Jour 34 et 35, j'ai profité du fait d'avoir obtenu cette pioche Seal Touch pour partir en mine. Je n'ai obtenu aucun diamant durant cette expédition vers les mines, mais j'ai obtenu plusieurs minerais et surtout beaucoup de pierres. Avec toute la pierre que j'avais obtenue dans les mines, j'en ai profité pour me crafter des murs en stone brick. Ces murs étaient bien plus beaux que mes anciens, je les ai alors détruits et remplacés par les nouveaux. Jour 36, après avoir fermé un petit peu d'émeraudes, je me suis acheté un nouveau livre protection 3. Après les échanges avec mes villageois, j'ai obtenu suffisamment d'exp pour ajouter fortune sur mon autre pioche. J'en ai donc profité pour construire une tour de minerais que j'ai pu détruire avec mon nouvel enchant, ce qui m'a permis de dupliquer une bonne quantité de minerais. J'ai ensuite continué de farmer mes champs puis j'ai obtenu un nouveau livre protection 3, ce qui signifie un livre protection 4 que j'ai pu appliquer sur mes jambières en diamant. Jour 37, puisqu'en récoltant mes patates, j'ai accidentellement tapé mon villageois protection 3 et il a beaucoup augmenté ses prix car il m'en voulait. Je voulais donc attendre que ses prix redescendent avant de lui racheter des livres. J'ai donc reset les trades de certains de mes villageois jusqu'à obtenir un échange de fous, celui d'un livre mending pour 10 émeraudes. Je lui en ai donc acheté 2, un pour mon plastron et l'autre pour ma pioche fortune. Jour 38, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore utilisé toute la pierre des jours 34 et 35, j'ai donc ajouté des nouvelles murailles à ma base. J'ai ensuite farmé beaucoup de bois pour un nouveau projet que je voulais réaliser, une tour d'observation. Je l'ai donc construite en utilisant une astuce qui me permet de monter d'une échelle sans support. Je l'ai donc construite. Grâce à cela, je pourrais voir toutes mes terres. J'ai installé des barrières pour ne pas tomber et de l'eau dans le cas où je chuterai. Une fois terminé, j'avais accès à 7 vues. Je pouvais vraiment voir à quoi tout ce que j'ai fait ressembler et c'est vraiment ultra beau. Jour 39, j'ai remarqué que ma ferme à citrouille était de loin ma ferme la plus rentable. En effet, grâce à sa facilité de récolte et le prix, cette ferme était vraiment bénéfique. Pour avancer sur mon objectif du full P4, j'ai décidé d'en construire un nouvel étage. J'ai passé la journée à farmer les items requis pour construire cela, puis j'ai passé la nuit à commencer le creusage de cette nouvelle salle. Jour 40, j'ai seulement passé toute la journée à avancer sur la ferme à citrouille en creusant la salle. Jour 41, je suis parti fermer un petit peu de bois car j'allais faire cette salle en bois, puis je suis retourné la creuser. J'ai fini de creuser toute la salle, puis j'ai placé du bois au mur pour rendre la pièce plus stylée. Une fois que c'était terminé, j'ai remplacé le sol par de la terre, ajouté de l'eau et planté des citrouilles. Le temps de finir cette ferme, on était déjà le jour suivant. Jour 42, j'ai profité d'avoir obtenu de la pierre en minant les tâches de citrouilles pour ajouter des murs en stone brick en remplacement de mes anciens murs en pierre. Ce jour était assez important quand c'était celui où j'étais mort dans le hardcore en live, j'avais donc dépassé le dernier hardcore. Jour 43, j'ai fermé mes champs afin d'obtenir plus de 30 émeraudes, j'ai pu les dépenser dans 2 livres protection 3 et donc 1 livre protection 4. J'ai donc appliqué ce livre sur mon casque, plus que mes bottes avant le full P4, je le voulais pendant cette journée. Puisque mes champs avaient entièrement poussé quand j'avais amélioré ma forme à citrouille, c'était faisable. Et effectivement, à l'aide du champ de patate, j'ai eu assez d'émeraudes pour me prendre 2 livres P3. Après 43 jours d'aventure, j'avais enfin le full James P4. Maintenant, il ne me manquerait plus que le full netherite et mon stuff serait vraiment parfait. Maintenant que je suis full P4, je suis assez safe pour y aller. J'ai donc fermé de l'obsidienne pour y aller durant le jour suivant. Jour 44, j'ai passé le portail, je suis allé chercher mon briquet, j'ai fermé les citrouilles pour une dernière fois peut-être, je suis parti dans la dimension du nether. Dès que je suis arrivé, j'ai profité du fait d'avoir mis Mending sur ma pure steel touch et qu'il y ait du quartz partout pour m'enfarmer et réparer mon outil. J'ai aussi trouvé des fossiles que j'ai récoltés pour faire pousser mes récoltes le plus vite. Je suis récupéré de la Glowstone, je trouve ce bloc assez joli et j'aimerais bien l'utiliser pour mes builds. J'ai ensuite exploré les environs à la recherche de forteresses mais je n'en ai pas trouvé. Je suis alors rentré à la base. Jour 45, j'ai enfin ajouté Mending sur ma hache en diamant. Effectivement, cet enchantement était obligé de coûter 17 XP. J'ai ensuite profité de la bonne mille récoltée dans le nether pour accélérer la production de citrouilles. La bonne mille m'a aussi servi pour mes carottes. J'ai donc pu les revendre et être riche en émeraudes. J'ai pu acheter 3 livres Mending. Maintenant, en plus de protection 4, je voulais Mending partout sur mon stuff. Jour 46, je me suis rendu compte qu'à cause de la débilité de mes villageois, cette magnifique piscine à axolotes était devenue un vieux bain contenant 5 villageois. Il mérite vraiment mieux comme habitat. Je parle évidemment pour mes axolotes. Comme je l'avais dit plus tôt dans la vidéo, j'avais débloqué l'accès au nether dans le but d'obtenir de la netherite. Je suis donc allé enfermer mais à la pioche et donc sans lit pour ne pas finir à exploser comme dans le précédent hardcore. A force de miner, j'ai obtenu mes premiers anciens débris, j'en ai obtenu 3 en même temps. Jour 47, puisque miner avec ma pioche en diamant à l'abîme métro, j'ai dû retourner à la pioche en fer. C'était très long. Mais j'ai quand même trouvé 3 anciens débris de plus. Jour 48, j'en avais marre de miner de la netherite. Je me suis alors mis en tête de retrouver tous les biomes du nether pour obtenir de l'expérience supplémentaire. C'est ce que j'ai fait, je suis passé du niveau 7 à 20. J'en suis trouvé un petit portail abandonné dans le nether. Après ce séjour dans le nether, je suis rentré à la base et j'ai mis à cuire ma netherite. Jour 49, j'ai ajouté mending à toutes mes pièces d'armure puis ma netherite avait cuit. Donc puis me crafter mon premier lingot. J'avais après un peu moins de 50 jours d'aventure, un plastron en netherite. Je me suis dit que j'allais miner car mes ressources en diamants étaient extrêmement faibles et je voulais aussi avancer sur mon mur en stone brick. Jour 50, je suis rentré à la base après un jour entier de minage. J'ai dupliqué mes minerais et l'enchant de fortune était vraiment une masterclass. J'ai transformé 15 diamants en 32. J'ai dupliqué tous mes autres minerais. J'étais déjà au milieu de l'aventure et j'étais déjà full protection 4, mending avec une hache chartnay 5 mending et des pioches cheat. Bref, j'avais déjà un stuff de fou et je l'annonce en ce jour 50. Je veux tuer l'under dragon et battre le manoir dans cette vidéo sans jour. Jour 51, après cette grosse expédition de minage, j'avais obtenu une bonne quantité de stone brick. C'est ainsi que j'ai pu remplacer la moitié de mes anciens murs. Jour 52, seulement une pièce d'armure en netherite n'allait pas me suffire si je voulais venir à bout de l'under dragon et du manoir. Je suis alors allé en rechercher. Et cette fois-ci avec des pioches en diamants que j'ai pu me faire avec l'expédition de minage. Jour 53, je suis rentré de cette expédition de minage avec 5 anciens de débris en réserve. J'ai donc fusionné le nouveau minerai que j'ai pu me crafter avec mon pantalon en diamant pour avoir ma seconde pièce d'armure en netherite. Mais ce peu de stuff ne me suffisait pas. Je suis alors retourné dans le nether pour retourner miner. Jour 54, j'ai vu un pigman se faire défoncer par un golem puis j'ai récupéré les 2 morceaux de netherite pour en faire un minerai. J'avais maintenant les bottes en netherite. Mais ce n'était toujours pas assez pour moi. J'y suis alors retourné. J'ai miné toute cette journée pour ne pas avoir de netherite. Jour 55, je suis retourné miner en espérant avoir plus de chances qu'au jour précédent. Mais malheureusement, j'ai eu que 2 anciens de débris. Jour 56, j'espérais un peu plus de chances car casser 2 pioches en diamant pour 2 anciens de débris, c'était vraiment pas rentable. J'ai enfin eu de la chance ce jour-ci en trouvant 6 anciens de débris. Jour 57, j'ai fait cuire mes anciens de débris, ce qui m'a permis d'obtenir 2 lingots. J'ai pu améliorer mon casque pour qu'il passe en netherite, ce qui m'a enfin permis d'obtenir 57ème jour d'aventure, le full netherite. J'ai ensuite fusionné le lingot avec ma hache pour l'avoir en netherite. Maintenant que j'avais un stuff de fou, je me suis dit que mon bouclier faisait un peu tâche. J'en ai alors crafté un nouveau auquel j'ai ajouté Mending. J'ai renommé ce bouclier G-Floss car dans le hardcore que j'avais fait en sa compagnie, il m'avait protégé plus d'une fois. C'était donc le nom parfait pour un bouclier. Je suis ensuite éliminé de la netherite, j'ai obtenu 3 anciens de débris. Jour 58, je suis retourné chercher de la netherite, malheureusement je n'en ai pas eu durant ce jour. Jour 59, je suis allé chercher de la netherite supplémentaire, puis j'ai obtenu exactement le nombre d'anciens de débris requis pour me faire un lingot de plus. J'ai donc passé ma pioche fortune en netherite, j'avais enfin toute la netherite que je voulais. Ensuite j'ai préparé du stuff pour une expédition que je ferai le lendemain. Et aussi j'ai vu une armée de zombies, heureusement que les mémurs étaient là. Jour 60, j'ai remarqué que d'autres villageois débiles s'étaient ajoutés dans la piscine Axolot. Je suis ensuite parti pour une expédition qui allait s'annoncer longue. J'ai rapidement trouvé un biome neige, puis un petit village avec un igloo. Après avoir visité ce village, j'ai remarqué qu'on pouvait en voir un autre de ce village. J'y suis donc allé et je l'ai pillé. Jour 61, je suis reparti en direction d'une jungle, je l'espère, oui, je veux vraiment absolument une jungle. Malheureusement pendant ce jour, je n'ai trouvé qu'une forêt de chêne noire et une montagne. Jour 62, j'ai trouvé une petite île où il y avait un village, cependant rien d'intéressant ne s'y trouvait, à part quelques émeraudes. Je l'ai donc quitté. Jour 63, j'ai continué mon exploration en capturant des poissons tropicaux. Ils sont vraiment stylés et pourraient me servir pour un aquarium. J'ai ensuite trouvé une carte au trésor dans une épave, ce qui m'a permis d'obtenir un Heart of the Sea. Je ne l'ai jamais utilisé, mais je pense que ça pourrait être utile si je fais un build aquatique. Jour 64, j'ai trouvé un nouveau biome neige avec un autre village, puis j'ai enfin atteint les 10 000 blocs de parcouru. Jour 65, j'ai recherché de l'obsidien dans un portail abandonné. Je suis ensuite retourné à l'île des 10 000 blocs, puis j'y ai posé le portail du nether afin de rentrer à ma base plus vite et pouvoir continuer cette expédition plus tard. Une fois arrivé dans le nether, j'ai fermé du quartz pour réparer ma pioche, puis j'ai recherché une forteresse du nether. Malheureusement, après une grande distance parcourue, je n'en ai pas trouvé. Je suis alors rentré à ma base, une fois arrivé, j'ai eu un achievement dont je ne connaissais pas l'existence pour avoir parcouru une grosse distance grâce au nether. Jour 66, je suis retourné dans le nether pour réparer mon autre pioche et pour trouver une forteresse. Je suis parti dans une direction où je n'étais jamais allé, et j'ai finalement trouvé une forteresse. Elle n'était qu'à 300 blocs de mon portail, mais je ne l'avais trouvé qu'au jour 66. J'ai donc éliminé quelques blazes, puis j'ai découvert que derrière cette forteresse se trouvait un bastion. Cependant, j'ai vu des brutes qui sont des mobs très dangereux, je n'y suis donc pas allé. Mais vous inquiétez pas, j'y retournerai peut-être dans les 200 jours. J'ai par la suite récolté des verrues du nether dans la forteresse, j'ai même obtenu 2 diamants dans un des coffres de la forteresse. Jour 67 et 68, j'ai fini d'explorer la forteresse, puis j'ai construit un chemin reliant mon portail à la forteresse. Jour 69, je me suis dit que ce jour était parfait pour rendre hommage hardcore avec Geflos, car on s'y était vraiment amusé. J'ai donc voulu faire une statue de son skin, j'y ai passé toute la journée. Son skin ressemble à ça, et voilà ce que j'ai bulle. C'était vraiment le plus beau build de ma vie. J'ai ensuite placé des lits au pied de la statue pour pouvoir s'endormir. Je trouve que la statue est magnifique dans le village. Jour 70, j'ai observé le lever du soleil du haut de ma tour d'observation. J'ai fermé des emmerauds, puis j'ai reset les trades de libraires jusqu'à obtenir un livre flame. Jour 70, j'ai à nouveau réinitialisé les trades d'un autre libraire jusqu'à avoir un livre infinité. Une fois le niveau 30 atteint, je suis rentré à la base et j'ai enchanté un arc avec power 4. J'ai vu un squelette et un creeper, j'ai donc réussi à obtenir un CD en poussant le squelette à tuer le creeper. Jour 72, j'ai enchanté plein d'arcs jusqu'à en avoir assez pour, à l'aide de la fusion, avoir un power 5. Seulement, il me manquait encore de l'expérience. Il me fallait 14 niveaux pour avoir l'arc power 5. Je me suis dit que je m'occuperais de la fusion plus tard, puis j'ai construit un petit champ à verru du nether. J'ai ensuite débuté la construction d'un étage supplémentaire à ma ferme à citrouille. Je me suis dit que j'allais farmer mes autres étages de citrouille pendant que je construisais celui-ci. Cela me permettrait d'être riche en émeraudes. Jour 73 et 74, j'ai entièrement construit cet étage tout en récupérant des citrouilles des autres étages. J'ai donc tout creusé, posé du bois au mur, mis de la terre, ajouté de l'eau, planté les pousses, plus je les ai fait grandir avec de la bonne mille. J'avais enfin terminé mon étage de citrouille supplémentaire. Ensuite, j'ai vendu toutes mes citrouilles, j'étais désormais à deux stacks et demi d'émeraudes. J'ai tué des fantômes pour obtenir leur membrane, puis j'ai profité d'avoir obtenu beaucoup de stone bricks grâce au creusage de la salle de citrouille pour continuer de remplacer mes anciens murs. Jour 75, j'ai passé l'entièreté de cette journée à remplacer mes anciens murs, voici à quoi mon village ressemble, il est de plus en plus stylé. Jour 76, en vendant mes citrouilles, j'avais obtenu suffisamment de niveaux pour fusionner mes deux arcs, j'avais donc un arc power 5. Cependant, il me fallait 11 niveaux pour ajouter infinité sur cet arc. J'ai donc échangé avec mes villageois jusqu'à avoir 3 stacks et demi d'émeraudes. J'ai donc pu ajouter infinité sur mon arc, maintenant j'avais l'arc ultime. Je voulais tester mon arc, mais je ne l'ai pas fait, je ne voulais pas faire de mal, mais il avait vraiment l'air bien. Jour 77, j'avais encore des murs en stone brick, j'ai alors décidé d'ajouter une troisième hauteur à mes défenses. J'ai donc réussi à poser la moitié de la troisième hauteur. J'ai ensuite assumé le défi de cette vidéo où je devais jeter 6 diamants dans ce hardcore. Je suis ensuite parti en direction du stronghold. Heureusement pour moi, il n'était qu'à un millier de blocs de ma base. J'ai donc pu y accéder rapidement. J'ai trouvé 3 diamants dans un coffre de cette structure. Jour 78, j'ai continué d'explorer le stronghold jusqu'à accéder à la salle du portail. Il me manquait 2 yeux de l'ender pour accéder à la dimension de l'ender dragon. J'ai placé un portail du nether, puis j'ai construit un chemin jusqu'à ma base. Jour 79, une fois rentré, j'ai concorté quelques potions de chute lente et de force. Mon stuff pour battre le dragon était prêt, seulement il me manquait des yeux de l'end. Je suis alors allé en chercher dans le nether. Une fois que je les avais récoltés, je me suis rendu compte qu'il me manquait une bonne épée pour battre le dragon. Je me suis donc acheté plein de livres Shardness, mais il me manquait de l'expérience. Je suis alors allé en chercher dans le nether. Jour 80, j'ai pu me faire un livre Shardness 4, mais il me manquait encore de l'expérience pour le Shardness 5. Je suis alors retourné dans le nether pour de l'XP. Jour 81, lorsque j'étais au niveau 18 sur 20, j'ai vu un bastion. Il m'avait l'air petit et je n'ai pas vu de brutes. Je me suis alors dit que ça allait être safe. J'ai donc ramassé de l'XP et j'y suis allé. J'ai remarqué que juste à côté du bastion où j'étais, était collé un gros bastion. J'ai réussi à vaincre tout mon petit bastion et à récupérer le coffre où se trouvait une pioche en diamant. Juste après, j'ai vu une brute que j'ai battue facilement. Je me suis donc dit que j'avais le stuff pour défoncer même le gros bastion qui était collé. J'y suis donc allé. J'ai donc ouvert un coffre qui n'était pas ouf. J'ai battu une brute et un pinglin. Et même s'il m'avait enlevé 3 coeurs et demi, je me suis dit que ça allait. Je suis monté dans ce bastion et je suis arrivé à la salle du haut. Directement, deux brutes m'ont attaqué et vite affaibli. Comme vous pouvez le voir, j'avais vraiment paniqué du fait du peu de vie qu'il me restait. J'ai réussi à un peu les semer, ce qui m'a permis de prendre une pomme en or. J'avais donc l'effet de résistance, ce qui m'a permis de sauter du haut du bastion. J'ai donc pu ouvrir les coffres de la salle, cependant il ne contenait que de l'or et une pelle en diamant. J'ai donc frôlé la mort pour une pelle. Je suis rentré vers ma base avec l'XP qu'il me fallait, j'ai donc pu ajouter Chartnet sur mon épée en diamant. J'ai organisé mon inventaire, maintenant mon stuff pour affronter l'Underdragon était prêt. Jour 82, j'ai utilisé mon chemin du nether pour aller jusqu'au portail, puis j'ai posé les derniers yeux qui me séparaient de l'Underdragon. J'ai pris ma potion de Slow Falling dans le cas où le dragon m'éjecterait dès le spawn, puis j'ai sauté dans le portail de l'Underdragon. J'ai spawn sous terre, c'était donc assez safe. J'ai donc rapidement détruit les tours, puis je me suis mis à affronter le dragon. J'aurais aimé pouvoir dire que ce combat était épique, mais honnêtement il ne l'était pas. J'étais beaucoup trop bien stuff pour lui, et je l'ai facilement vaincu. Une fois le dernier coup asséné, j'ai récolté toutes les orbes d'expérience qu'il m'a drop, puis j'ai récupéré son oeuf. J'ai remarqué que de l'XP était passé dans le portail de l'Und, et puisque ce portail amène tout ce qui tombe dedans au spawn du monde, j'ai pu retrouver le bloc où j'ai spawn. Je me suis alors dit que j'allais faire un monument pour l'oeuf de dragon. J'ai passé la journée à le construire, et voici le résultat. Honnêtement j'aime vraiment bien. Jour 83, je me suis rendu compte que je l'avais vaincu l'Underdragon, alors que tout mon stuff n'était pas un netherite. Vous savez donc ce que je suis parti faire, j'ai passé cette journée de minage sans un seul ancien débris. Jour 84, j'avais la flemme de chercher à nouveau de la netherite, je suis alors passé à autre chose en recrutant un cartographe dans le village. Quand j'ai vu qu'il vendait des cartes vides, je me suis dit que je pouvais en profiter pour créer une map de mon village et de ses alentours. J'ai alors construit un panneau d'affichage, et j'ai mis ma première carte. Je suis ensuite allé remplir d'autres cartes pour remplir ce grand panneau. Jour 85, j'ai remarqué que le cartographe vendait une bannière bleue, je l'ai acheté et je l'ai ajouté à mon bouclier. J'ai aussi vu qu'il vendait un pattern pour les bannières, puisque je ne l'avais jamais utilisé, je me suis dit que ça allait être ma première fois, et je l'ai mis sur une bannière. Ça rendait assez classe, je l'ai placé à côté de ma carte, et je trouve que cet ajout était trop négligé, tandis qu'il est plutôt sympa. Jour 86, j'ai passé ma journée à compléter les cartes, puis j'ai enfin pu remplir tout le tableau d'affichage d'une grande carte, qui rend vraiment bien. Mais j'aimerais bien l'agrandir pour plus tard, pour qu'elle s'étende jusqu'au village d'à côté. Jour 87, j'ai réinitialisé les trades de certains libraires, mais je n'ai rien eu. J'ai sorti les villageois de la piscine Axolot, puis j'en ai bloqué l'accès pour qu'aucun villageois n'y retourne. J'ai aussi bloqué l'accès au Nether, car certains villageois y étaient déjà allés. Jour 88, j'ai encore risé les trades de mes villageois, mais je n'ai toujours pas obtenu le livre que je souhaitais. Jour 89, après deux jours de farming, j'ai enfin obtenu un villageois efficiency 4. J'ai donc ajouté ce livre sur ma pioche fortune, j'ai ensuite crafté des pioches en diamant que j'ai enchanté efficiency 4. J'ai ajouté un livre efficiency 4 sur ma pioche fortune, j'avais enfin la pioche ultime. Jour 90, j'ai pris un autre livre efficiency 4 que j'ai appliqué sur une nouvelle pioche, j'ai ajouté Sealtouch dessus, mon ancienne pioche Sealtouch était désormais remplacée. J'ai retrouvé mon villageois mending dans le Nether, j'ai pu lui en acheter, puis j'ai effectué une opération de sauvetage en le rentrant à la base en bateau. J'ai utilisé mes nouvelles pioches pour partir chercher de la Netherite. Jour 91, je suis ressorti de cette expédition de Netherite avec 8 tensions de débris, exactement ce qu'il me fallait pour passer mes deux outils en Netherite. Jour 92, j'ai crafté mes deux lingots de Netherite et je les ai appliqués sur ma pioche et mon épée. J'avais désormais tous mes outils en Netherite. Maintenant que j'avais tous ces outils en Netherite, je me sentais prêt à affronter le manoir. J'étais déterminé à atteindre le manoir, mais bon, j'ai trouvé une carte au trésor, puis le temple de la mer. Alors le temps de trouver le trésor, je l'ai peut-être pris toute la journée, mais bon c'est pas grave. Il restait la nuit, je suis donc reparti en direction du manoir. Du jour 93 au jour 95, j'ai continué de marcher en passant à travers des villages, des biomes enneigés, des déserts ou encore des savannes, puis j'ai cru apercevoir le manoir avant de passer au jour suivant. Jour 96, j'avais traversé 13 000 blocs pour atteindre ce manoir, mais j'y étais enfin. Cependant, tout ce trajet était plus long que prévu. Je manquais donc de ressources pour attaquer, mais mon inventaire était paradoxalement rempli. J'ai donc posé un portail du Nether, puis j'ai construit un chemin jusqu'à ma base. Tout aurait pu bien se passer, mais c'était sans compter ce moment. Plusieurs magma cubes m'ont attaqué et poussé dans la lave. J'ai donc voulu retourner en arrière, mais un magma cube m'a poussé et j'ai chuté. Je me croyais mort, heureusement, mon armure m'a sauvé, il me restait trois cœurs. Mais ce n'était pas fini. Des magma cubes étaient en bas et je brûlais encore. J'ai donc couru, puis j'ai réussi à manger une pomme en or qui m'a sauvé. Après ce gros coup de pression qui aurait pu me coûter 96 jours d'aventure, j'ai pu tranquillement terminer mon chemin jusqu'à ma base. Jour 97, une fois de retour à ma base, j'ai préparé un bon stuff pour partir affronter le manoir. Je me devais de ne pas mourir au jour 97. Une fois bien équipé, je suis parti en direction du manoir. Et j'ai bu une potion de force. Le premier étage, j'étais tranquille, j'y ai même obtenu un CD. Je suis ensuite passé à l'étage supérieur. J'ai vaincu les mecs chelous avec une hache, puis j'ai vu celui qui m'intéressait. Je l'ai facilement tué après plus de 97 jours sur ce hardcore. J'avais enfin accès au totem d'immortalité qui m'octroyait une vie supplémentaire. J'ai continué d'avancer, puis j'étais dans la sauce. Je n'avais plus que trois cœurs. Seulement, j'avais fait des potions de soins qui m'ont permis de régénérer ma vie. J'ai fini d'explorer ce manoir en trouvant un placeron en diamant et en obtenant un autre CD. Une fois le manoir vaincu, j'étais en possession de six totems d'immortalité. Jour 98, je suis rentré car j'avais d'autres trucs à terminer avant le jour 100. Maintenant que j'avais le totem d'immortalité dans mon autre main, je ne pouvais plus me protéger avec mon bouclier. Puisque je l'avais appelé Geflos, j'ai décidé de la placer dans un coffre au pied de la statue de Geflos. Statue d'ailleurs que j'essaierai d'améliorer dans les 200 jours. J'ai ensuite récupéré et crafté toute la sandstone possible à partir de ce que j'avais dans mes coffres. Je voulais rénover ce village en changeant les chemins pour qu'ils soient plus propres et logiques. Genre, pourquoi il y a deux chemins ici ? Enfin bref, j'ai remplacé une première route avec de la sandstone, ça rendait plutôt bien. J'ai entouré la fontaine de quartz et j'ai continué de placer des routes. Jour 99, j'ai avancé sur les routes mais j'ai commencé à manquer de sandstone. Je suis donc allé en chercher à la plage d'à côté. Et ensuite pour le jour 100, j'ai placé d'autres routes et puisqu'un golem me saoulait, je l'ai tapé. C'était une très mauvaise idée car il m'a descendu à seulement un niqueur. Mais bon, c'est pas grave, le plus important c'est qu'après 100 jours, je sois resté en vie. Je n'avais pas terminé les routes mais j'ai vu le lever du soleil. Ce qui a annoncé la fin de cette vidéo. Puisque je n'avais pas terminé ma route en 100 jours, je crois que je le ferai dans les 200 jours. Car en effet, cette aventure n'est pas terminée. Il me reste encore beaucoup de jours dans lesquels je vais devoir survivre. Jour 101, c'était le retour de la série hardcore et mes plantations avaient eu le temps de pousser. J'ai donc récolté toutes mes citrouilles et puisque je n'avais pas terminé dans les 100 jours d'ajouter des routes en sandstone, je suis allé miné du sable et j'ai avancé sur le posage des routes. Jour 102, j'ai simplement continué d'avancer sur les routes. Jour 103, après avoir miné de la sandstone supplémentaire, j'ai poursuivi mon avancée sur les routes. Et jour 104, j'avais enfin terminé les routes du village. Voici à quoi ils ressemblaient désormais. Je trouve que c'était une très bonne idée de rénover ces routes car ça rend beaucoup plus beau. Jour 105, je suis parti dans l'ender en recherche de villes de l'end et donc des élytras. Une fois arrivé dans l'autre end, j'ai rapidement trouvé une end city qui possédait un bateau. J'ai donc pu l'attaquer. Dans les coffres, j'ai trouvé 10 diamants. Une fois que j'avais tué tous les shulkers, j'ai utilisé une underperle pour atteindre le bateau. J'ai récupéré la tête de dragon puis les coffres qui contenaient du très bon stuff dont d'ailleurs une pioche efficiency 5 fortune 3 en diamant. Et enfin, j'ai pu débloquer la capacité de voler à l'aide des élytras. J'ai donc pu les tester. J'ai ensuite remarqué que si j'augmentais ma distance d'affichage, je pouvais, de mon île pour rentrer à l'end, apercevoir l'end city et même le bateau. Jour 106, une fois de retour à ma base, j'ai posé la tête de dragon sur le monument puis j'ai crafté des shulker box que j'ai coloré. Je me suis ensuite crafté un under chest. Jour 107 et 108, j'ai trié certaines de mes ressources dans les shulker box. J'ai mis les minerais dans la rouge, j'en ai d'ailleurs profité pour utiliser les fours qu'on m'a conseillé d'utiliser en commentaire. J'ai mis ce qui est en rapport avec les échanges avec les villageois dans la bleue et tout ce qui est stuff et enchante dans la bleue claire. Jour 109 et 110, j'ai ajouté un étage à ma ferme citrouille. Je n'allais pas m'arrêter avant d'atteindre la baie de roc. Bref, j'ai construit tout cet étage. Jour 111, j'ai vendu mes citrouilles puis je voulais utiliser la pierre que j'avais récoltée pour construire un étage supplémentaire au mur. J'ai donc utilisé le stone cutter car vous m'aviez dit que c'était très utile pour économiser de la pierre. J'avais donc trop hauteur à mon mur. Il était enfin terminé après 111 jours d'aventure. Jour 112, puisque j'aurais besoin de verre pour un prochain build, je voulais retrouver le désert que j'avais traversé en allant au manoir. Je suis donc parti dans la même direction que la dernière fois mais j'ai dû me tromper car je suis tombé face à un biome Ice Spike. C'est un biome que je n'avais encore jamais vu dans ce monde. Mais comme j'avais aussi besoin de paquets d'ice pendant longtemps, j'ai placé un portail et j'ai tracé un chemin jusqu'à ma base via le nether. Jour 113, je me suis souvenu que le désert était plus proche du manoir que de ma base. J'ai donc utilisé le chemin du nether vers le manoir puis j'ai marché jusqu'à retrouver le désert. Une fois arrivé, j'ai posé un portail du nether. Jour 114, j'ai miné du sable puis j'ai creusé un chemin jusqu'à ma base. Une fois arrivé, j'ai crafté des fours puis je les ai remplis de sable. Jour 115, j'ai récupéré un petit peu de verre qui avait cuits puis je suis parti en direction de l'ender car je voulais construire une ferme à xp avec les undermans. J'ai donc fait l'un des trucs les plus stressants de ce hardcore. Je suis descendu jusqu'à une couche basse alors que j'étais au bord du vide et ma seule sécurité était de l'eau. J'ai ensuite commencé un pont en verre. Jour 116, j'ai continué le pont qui mènera à ma ferme à xp. Puis j'ai utilisé mes élitras pour voir tout mon village et il avance de plus en plus. Jour 117, j'étais en manque de sable. Je suis alors allé en farmer en grande quantité dans le désert. Pendant que je minais, j'ai vu un village ou explorateur qui vendait des pousses d'arbres de la jungle. Alors à défaut de trouver une jungle, j'en créerai une chez moi. Jour 118, j'ai terminé le pont en verre et j'ai débuté la ferme à endermans en construisant leur zone de spawn. Jour 119 et 120, j'ai terminé la construction de la ferme à endermans en détruisant les torches qui les empêchaient de spawn. Puisque ma ferme était fonctionnelle, j'en ai profité pour l'utiliser et réparer tous mes outils. Jour 121, j'ai continué de réparer mes outils puis j'ai ajouté mending sur mon épée. Jour 122 et 123, j'ai farmé de l'expérience car c'est toujours utile d'en avoir sur soi. Jour 124, puisque j'allais beaucoup utiliser le chemin jusqu'à l'end pour ma ferme à xp, j'ai farmé de la packet ice pour quand j'améliorerai les chemins du nether. Jour 125, j'ai utilisé la packet ice que j'avais farmé pour améliorer ma route jusqu'à l'end. Jour 126, j'ai réinitialisé les trades de certains libraires et j'ai eu looting 3. Je voulais le mettre sur mon épée en netherite mais c'était impossible. Je l'ai donc ajouté sur une épée en diamant que je venais de créer, j'ai ensuite remarqué que je n'avais pas ajouté d'axolotes depuis plus de 120 jours. Je suis donc allé en chercher pour que mes axolotes aient de nouveaux amis. Ensuite on m'avait dit en commentaire que les axolotes attaquaient les poissons. J'ai donc donné à mes axolotes un petit repas. Jour 127, j'allais durant les prochains jours avoir besoin d'aller à la forteresse. J'ai donc amélioré le chemin pour y accéder en mettant de la glace et en l'élargissant. Puisque j'ai tourné ça le jour d'Halloween, j'ai vu un pigman avec une citrouille sur la tête. Je l'ai donc enfermé sur une plateforme volante pour que je puisse l'observer en prenant ce chemin. Jour 128, j'avais terminé le chemin vers la forteresse. Je m'y trouvais alors et j'ai pu commencer à chercher les têtes de wither squelette. Tandis que je n'obtenais aucune tête de wither squelette et que j'avais vu le bastion géant qui se trouvait à côté de ma forteresse, celui même que je n'avais pas osé attaquer aux 100 jours, je me sentais prêt à vaincre ce bastion. J'y suis donc allé. J'ai tué la plupart des brutes à l'arc, je suis descendu et j'ai réussi à vaincre le bastion assez facilement. J'ai ensuite ouvert le coffre contenant le meilleur loot du bastion. Ce coffre était incroyable, il contenait une énorme quantité d'or, des bottes en diamant et surtout deux lingots de netherite. Jour 129, je suis retourné à la forteresse pour des têtes et une réunion de wither squelette était sur un balcon de la forteresse. J'ai obtenu deux têtes avec eux. Peu de temps après, j'ai obtenu ma troisième tête, je suis directement rentré à la base. Jour 130, une fois arrivé à ma base, j'ai préparé mon équipement pour affronter le wither. J'ai placé les deux premières têtes de wither et enfin la dernière. Mon combat contre le wither pouvait commencer. J'ai mangé une pomme en or puis le wither a explosé. Je lui mettais très cher grâce à mon arc power 5 tandis qu'il ne m'infligeait que peu de dégâts. Il est passé dans son mode de combat corps à corps et mon épée chartnay 5 est venue à bout de ce boss. Après 130 jours d'aventure, j'avais enfin en ma possession la nether star. Jour 131, j'ai profité du fait d'avoir vaincu le wither la veille pour crafter un beacon. J'ai eu une idée, mettre le beacon sous la fontaine au milieu du village. Je l'ai donc modifié en remplaçant le milieu par du verre et le côté par de la glowstone et de la stone brick. J'ai ensuite commencé à creuser sous la fontaine pour pouvoir placer le beacon et par la suite les blocs d'emraude. Jour 132, j'ai placé le bloc d'emraude et le rayon passait à travers le verre et l'eau. Ça rendait vraiment trop beau. J'ai ensuite continué de creuser cette salle. Jour 133, j'ai build un ascenseur pour accéder au village et un trou pour aller sous la fontaine. Ensuite, j'ai encore creusé cette salle. Jour 134 et 135, j'ai placé du quartz et de la stone brick au sol et au mur de la salle. La salle sous la fontaine était terminée. Jour 136, j'ai farmé des citrouilles car la seule chose qu'il manquait à ma salle, c'était les blocs d'emraude. J'ai ajouté les blocs d'emraude que j'ai pu avoir dans ce jour de farming. La deuxième hauteur du beacon était complétée. J'avais fait toute cette salle alors que je n'avais toujours pas ajouté d'effet au beacon. J'ai donc ajouté une émeraude et choisi l'effet speed qui pouvait maintenant être à ma disposition dans un rayon de 30 blocs. Jour 137, mes pioches s'étaient abîmées en minant la salle. Je les ai alors réparées. J'ai ensuite débuté la construction d'un nouvel étage à ma ferme à citrouille car j'allais avoir besoin de beaucoup d'emraude si je voulais le beacon en entier. Jour 138, j'ai continué l'étage de citrouille et puisque j'avais obtenu deux lingots de netherite dans le bastion et que ma paix et ma houe n'étaient pas en netherite, je les ai passés en netherite. Tout le monde a besoin d'une houe en netherite. J'ai ensuite terminé le nouvel étage de ma ferme et j'ai vendu les citrouilles que j'avais farmé en construisant un nouvel étage pour en faire des blocs d'emraude et donc avancer sur le beacon. Jour 139, puisqu'un étage supplémentaire ne suffirait pas pour avoir le full beacon en émeraude, j'en ai construit un de plus. Jour 140, pour avoir des émeraudes, vendre seulement des citrouilles n'allait pas suffire car il faut attendre que ça pousse. J'ai donc eu une idée, engager des fletcheurs pour revendre des bâtons contre des émeraudes. J'ai donc ajouté des lits pour que des villageois fletcheurs puissent naître. Jour 141, j'ai placé des tables de fletcheurs et j'ai vendu des bâtons. 4 bûches de bois valent maintenant une émeraude. J'ai ensuite fermé des citrouilles et du bois. Jour 142, je fermais du bois pendant que les citrouilles poussaient mais puisque le papier se vend aussi, je me suis dit que j'allais faire une ferme à canne à sucre. Mon économie allait pouvoir se concentrer sur ces 3 points. Jour 143, je suis allé chercher de la glowstone et j'en ai ajouté au champ de canne à sucre pour l'éclairage. J'ai ensuite fermé du bois. Jour 144, au jour 146, j'ai continué de farmer des émeraudes à travers l'échange de citrouilles, de bâtons et de papier. Et au jour 146, j'ai enfin pu finir la hauteur de plus au beacon. Le moment qui est désormais plus qu'une hauteur. Jour 147, j'ai réparé mes outils qui étaient énormément abîmés. Du jour 148 au jour 153, je n'ai pas arrêté de farmer des émeraudes pour avoir un beacon en émeraude rempli. C'est ce que j'ai eu au jour 154, j'avais maintenant accès à l'effet speed 2 et à la portée maximale octroyée par le beacon. J'ai ensuite fait un truc très satisfaisant, j'ai actualisé la carte. J'ai donc pu voir tous les arbres que j'avais détruits ces 14 derniers jours. Jour 155, j'en avais marre de ma base, j'ai été resté à farmer trop longtemps. Je suis alors parti en expédition en espérant trouver une jungle ou un messa. Je suis parti dans la même direction que le désert car ce sont des biomes chauds qui, dans la logique, devraient se trouver proches. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé ce jour. Jour 156, j'ai continué d'explorer en recherche des biomes jungle et messa. Et j'ai trouvé quelque chose d'improbable, l'un des biomes les plus rares du jeu, le biome champignon. J'étais choqué car j'avais vu ce biome qu'une seule fois avant ce hardcore. J'étais vraiment trop content mais alors que j'avais trouvé ce biome extrêmement rare, je n'avais toujours pas de biome jungle ou messa. J'ai ensuite débuté la construction d'un chemin pour rentrer à la base par les nether. Jour 157, j'ai terminé la construction de ce chemin et je suis allé à la ferme à XP pour réparer tous mes outils. Jour 158, après toute cette exploration, j'y suis retourné. Je n'arrêterai pas cette expédition avant de trouver une jungle ou un messa. A la fin de cette journée, à plus de 20 000 blocs de ma base, j'avais enfin trouvé une jungle. Comme vous pouvez le voir, j'étais très calme en la voyant. J'ai rapidement récolté des bambous, du cacao et des pousses d'arbres de la jungle. J'ai ensuite utilisé mes elytra pour savoir si j'étais tombé sur une petite jungle ou une grande. Je pense que vous pouvez le voir de vous-même, même en render distance maximale, je n'arrivais pas à en voir les limites. J'ai repéré une zone de bambou juste ici, j'en ai donc récolté une grosse quantité. Jour 159, le soleil s'était levé alors que je continuais d'explorer la jungle. J'ai trouvé un temple de la jungle où j'ai eu de l'or. En visitant cette jungle, j'ai vu qu'elle faisait plus de 3000 blocs. J'ai pu voir ses limites, mais surtout une île volante de la jungle extrêmement stylée. Je ferai sûrement un build, mais je n'ai pas d'idée de quoi faire. Alors dites-moi les gars dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo si vous avez des idées de quoi construire sur cette île volante et je choisirai la meilleure idée. Après avoir traversé cette jungle, c'était le moment que j'aime le moins, celui de faire le trajet par le nether. Mais bon, je l'ai quand même fait. Jour 160, j'ai continué de construire tout ce chemin qui est extrêmement long. Pendant que je construisais mon chemin, j'ai trouvé une forteresse et j'ai clairement failli mourir. J'ai sauté sans faire exprès au-dessus d'un lac de lave et heureusement, j'ai fait un MLG bloc qui m'a sauvé la vie. Jour 161, j'ai terminé de build le chemin, je suis allé chercher de l'XP et je suis rentré à la base. Jour 162, maintenant que j'ai des bambous, j'ai de quoi crafter des bâtons en grande quantité. Plutôt que de faire une ferme classique à bambous, je me suis dit que j'allais en faire une automatique. Et non seulement pour mes bâtons, mais aussi pour mes deux autres sources d'émeraudes, la canne à sucre et les citrouilles. J'ai donc commencé par la ferme à canne à sucre puisque j'en avais déjà fait. Je l'ai donc construite. Jour 163 et 164, après avoir construit la ferme à canne à sucre, j'ai construit celle de bambou. J'ai reproduit le design de la ferme à canne à sucre, mais en plus grand. Il ne me manquait plus que celle de citrouilles. Jour 165, j'ai fermé plein de citrouilles pour être prêt à construire la ferme à citrouilles au prochain jour. Jour 166 et 167, j'ai crafté des échafaudages pour construire la ferme à citrouilles en hauteur. J'ai construit la ferme à citrouilles que j'ai créé de mes propres mains. Je vous explique. Comme pour mes autres farms, les observeurs activaient les pistons qui faisaient tomber les citrouilles. Une fois que les citrouilles tombent, elles partent dans un hopper amené par un courant d'eau. Ensuite, les hoppers amènent les citrouilles dans un coffre. Après deux jours de construction, ma ferme à citrouilles était donc terminée. Jour 168, après la construction de ces trois fermes automatiques, j'avais un nouveau projet, la création d'une ferme à gumpoder. Ceci même permettra de crafter des feux d'artifice en grande quantité, et donc de pouvoir voler sans être contraint par mes réserves. Je pourrais aussi me crafter des TNT, ce qui pourrait être utile pour la suite de ce hardcore. Je me suis alors mis à fermer les items requis, j'ai commencé par la pierre. Du jour 169 au jour 171, j'ai réuni toutes les ressources que j'allais utiliser pour construire cette ferme. J'ai pris de la stone, du verre, des traps, et quelques autres trucs. J'ai aussi changé la couleur du laser de mon beacon pour du bleu clair. Il rend maintenant trop beau. Jour 172, j'ai installé la plateforme de base de ma ferme dans la mer, car d'après le tuto, c'est là où il faut aller. Pour ce design de ferme, j'ai repris celui de Madify, c'est un youtuber les gars, et si jamais vous voulez aller voir sa chaîne, je vais la mettre en description. Jour 173, j'ai construit la partie stockage de la ferme, la zone d'eau qui amènera les creepers au centre, et une première hauteur où les creepers spawneront plus tard. Jour 174, je suis retourné à la base pour chercher des blocs supplémentaires, puis j'ai découvert qu'il fallait reproduire l'étage de spawn des creepers 10 fois. J'ai donc commencé à construire ces étages. Jour 175, j'ai continué la construction des 10 étages pour le spawn des creepers. Jour 176 et 177, j'ai terminé le 10ème étage, puis j'ai vu qu'en plus d'avoir construit ces 10 étages, j'allais devoir placer une trappe à chaque bloc de ces étages. J'ai donc posé toutes ces trappes d'or. Jour 178, j'ai construit une tour pour créer ma zone où je serai AFK. J'ai ensuite posé un système de cloque de redstone. Jour 179, j'ai construit une immense plateforme de slab pour qu'aucun mob ne puisse spawn à part mes creepers. Jour 180, je venais de terminer après 3 jours de collecte de ressources et 8 jours de construction, ma ferme à creepers. Je voulais savoir si tout ce travail allait être rentable, j'ai donc décidé d'AFK pour le démontrer. Jour 181, j'ai passé toute ma journée à AFK, et après une trentaine de minutes d'AFK, voici tout ce que j'ai récolté. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que cette ferme soit aussi rentable. Jour 182, dès que je suis rentré chez moi, j'ai crafté plein de feux d'artifice pour pouvoir voler. J'ai ensuite commencé à creuser une salle sous la salle du beacon, qui est elle-même sous la fontaine. Oui, ça fait beaucoup. Enfin bref, j'ai creusé cette salle, puis j'étais en possession d'assez de pierres pour me faire de nouveaux murs, puisque je veux agrandir le territoire du village. Jour 183, j'ai réparé mes outils qui s'étaient abîmés à force de miner la salle. Puis une fois réparés, je les ai réutilisés pour creuser ma salle. J'ai fabriqué quelques murs, et j'ai décidé d'agrandir mon village du côté où j'avais farmé le bois pour les fletcheurs. Jour 184, j'ai continué de poser les murs qui agrandissaient le village. J'ai aussi éclairé la zone que j'avais ajoutée. Jour 185, j'ai détruit les anciennes délimitations de ma base. Je suis allé au sommet de ma tour d'observation afin d'admirer l'espace dont je bénéficiais maintenant. Jour 186, j'ai profité de tout l'espace supplémentaire que je possédais pour commencer à build dans la salle que j'avais creusée qui est au centre du village. Ouais bon, j'utiliserai la nouvelle zone plus tard. Bref, j'ai commencé à build dans cette salle. Je veux construire ici ma salle des coffres, qui me permettra donc de stocker tout mon stuff, car avoir 50 coffres en plein milieu de la ville, ça commence à me saouler. Jour 187, j'ai vraiment commencé les travaux dans cette salle en installant une coulée de lave au centre de la salle. J'avais une idée de ce que je voulais faire ici. Utiliser du verre, de la lave, du quartz et de la nether brick. J'ai creusé des petits tuyaux qui seront remplis de lave. J'ai commencé à poser du quartz au sol. Jour 188, j'ai passé l'entièreté de ma journée à faire des allers-retours du nether à ma future salle des coffres pour ajouter de la lave dans le sol. Jour 189, j'ai terminé de poser la lave et j'ai avancé sur le sol en faisant un petit pattern avec les briques du nether. Et pour ce pattern, j'allais avoir besoin de nether bricks supplémentaires. J'en ai alors récupéré à la forteresse et aussi en farmant des nether bricks, j'ai tué un seul wither squelette mais il m'a donné une tête. J'en suis terminé le sol. Je l'annonce, cette salle va être incroyable. J'ai alors attaqué les murs en buildant un petit pattern sympa que j'ai reproduit 3 fois. J'ai ajouté du quartz et des barrières en nether bricks et le mur rend trop beau. Je l'ai donc reproduit. Jour 191, j'ai reproduit les murs puis ma salle était presque terminée. Mais actuellement, c'est une salle des coffres sans coffres. Donc une salle des... J'en ai donc posé et il passait parfaitement. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Après plusieurs jours de build, ma salle des coffres était donc terminée. Je la trouve vraiment stylée, c'est même actuellement le meilleur build du hardcore. Mais avec ce qui arrive pour les 300 ou 400 jours, il devrait être détrôné. Du jour 192 au jour 194, j'ai trié toute ma salle des coffres avec des catégories comme les minerais, les émeraudes ou encore les farms. Sachez que c'est vraiment long. Jour 195, j'ai continué de trier et comme vous vous en doutez, je tourne le hardcore en plusieurs fois. Et quand je me suis reconnecté, j'ai eu l'achievement beaconator qui est celui d'avoir upgrade le beacon au niveau max. J'ai eu cet achievement alors que je l'avais fait il y a plus de 40 jours, c'est vraiment étrange. Jour 196, j'ai terminé de trier toute la salle des coffres. Il me reste même la moitié des coffres de disponibles pour stocker mon stuff. Jour 197, je me suis préparé à affronter le dernier boss de cette vidéo qui sera le temple de la mer. J'ai réparé mon stuff, crafté des seaux remplis de lait, puis des portes. Mon stuff était prêt pour vaincre le temple. Jour 198, je suis donc parti en direction du temple de la mer pour y vaincre tous les ailes d'air Goradjian. J'ai un peu galéré à les trouver, mais j'ai réussi à en tuer 1, 2 et 3. Puis une fois qu'ils étaient morts, j'ai vu un axelot dans le monument de la mer, que j'ai donc pu récupérer dans un seau. A la sortie, j'en ai vu un autre alors que plein de Goradjian m'attaquait. Je pensais qu'il me ferait que peu de dégâts, j'ai alors récupéré l'axelot, mais les Goradjian m'ont vraiment beaucoup descendu en vie. J'étais seulement à deux cœurs, mais j'ai réussi à manger une pomme en or et me sortir de ce monument de la mer indemne. Je suis rentré à la base et je suis directement parti dans le nether pour chercher de la glowstone. Jour 199, je suis rentré avec plein de glowstone et j'ai commencé à ajouter de la glowstone au sol à la place des torches car c'est 100 fois plus beau. Je suis retourné dans le nether pour en reprendre plus. Au jour 200, j'ai placé la glowstone qu'il me restait, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de terminer de poser toute la glowstone puisque le soleil commençait à se lever pour le jour 201. Voici à quoi ressemble le village à moitié éclairé par de la glowstone. Je pense qu'une fois terminé, ce sera splendide. Le lever de soleil commence à arriver et maintenant je peux le dire. J'ai survécu 200 jours en hardcore sur Minecraft. Jour 201, j'étais de retour après la vidéo des 200 jours et je voulais continuer de remplacer les torches de mon village par de la glowstone. J'en ai donc fermé ce jour-ci. J'ai ensuite continué de placer la glowstone au sol. Du jour 202 au jour 206, j'ai posé la glowstone et pendant que je le faisais, il s'est mis à pleuvoir et des orages tombaient. J'ai eu un achievement que je ne connaissais pas pour avoir prévenu les villageois de se prendre en éclair. Cependant, je n'avais jamais crafté de paratonnerre. Je ne comprends vraiment pas comment c'est possible. J'ai ensuite continué de chercher de la glowstone dans le nether pour la reposer au sol de mon village. Puis au 206ème jour d'aventure, mon village était entièrement recouvert en éclairage par de la glowstone. Je le trouve 10 fois plus beau maintenant. Jour 207, j'ai préparé tout mon stuff puis je suis parti en expédition pour trouver un biome Messa. C'est le seul biome qu'il me reste à trouver, ça fait plus de 100 jours que je veux le trouver. Je suis donc parti et je ne reviendrai que quand je l'aurai trouvé. J'ai trouvé durant ce jour une île volante de la savane, on dirait un peu une île de skyblock. Jour 208, j'ai trouvé une montagne de savane ultra grande et stylée à côté d'un temple du lézer et d'un village. Je suis rentré dans le temple et une sorcière m'a empoisonné, je l'ai donc vaincu. J'en suis ouvert les coffres de ce temple où se trouvaient des diamants, de l'or, des émeraudes et une pomme en or. J'ai remarqué que la montagne que je trouvais trop beau faisait en fait partie d'une chaîne de montagne incroyable. J'en suis trouvé un village avec une route sur l'eau, c'était étrange mais assez beau. Jour 209, j'ai continué de chercher le Messa sans trouver de choses rares. Jour 210, j'étais à 25 000 blocs de ma base et je ne trouvais toujours pas de Messa. J'ai alors décidé de rentrer vers ma base même si je n'en avais pas trouvé mais avec une stratégie qui était assez smart. Je me suis décalé d'un millier de blocs sur le côté pour survoler les zones que je n'avais pas encore vues et avec un peu de chance, un Messa. Cette stratégie a extrêmement bien fonctionné puisque j'ai, après 210 jours d'aventure en hardcore, enfin trouvé le Messa que je cherchais. Il se situait à 22 000 blocs de ma base et m'avait l'air assez grand. J'ai eu l'achievement que je convoitais depuis longtemps, celui d'avoir visité tous les biomes du jeu. Comme on dit, après l'effort, le réconfort puisque j'ai trouvé mon dernier biome. Mais on ne m'avait pas dit qu'après le réconfort, il y avait encore de l'effort, celui de retracer le chemin de ma base jusqu'au Messa à travers le Nether. Jour 211 et 212, j'ai reconstruit tout ce chemin. J'ai trouvé un bastion que j'ai pillé alors qu'il contenait deux pantalons en diamant, une épée en diamant enchantée et du fer. Une fois de retour à ma base, j'ai trié tout le stuff que j'avais obtenu avec cette expédition et je suis allé dans l'Ender pour réparer mon stuff. Jour 213, je venais de réparer mon stuff et je suis donc sorti de laine. Mais puisque quand on sort de laine, on retourne au dernier endroit où on a dormi et que j'avais oublié de dormir une fois chez moi, je me suis retrouvé à 25 000 blocs de ma base, là où j'avais dormi pour la dernière fois. Et en plus de ça, je n'avais que peu de fusée sur moi, j'ai donc dû refaire 3 000 blocs du chemin que j'avais creusé dans le Nether à pied. Ensuite, vous m'avez signalé dans les commentaires que ma salle des coffres ressemblait à un certain signe. Je n'avais vraiment pas fait exprès de le construire et je suis vraiment désolé, ça a pu offenser certains d'entre vous. J'ai donc modifié le pattern au sol et il est maintenant beaucoup mieux. Jour 214, j'ai préparé une petite zone pour construire puis j'ai détruit la statue de Geflos puisque comme vous pouvez l'avoir remarqué, elle est vraiment horrible. J'avais donc pour projet de la reconstruire mais en géant et surtout en beaucoup plus ressemblant. Pour finir cette journée, j'ai tracé le contour d'un skin Minecraft. Pour faire son skin, je voulais utiliser de la concrète, du béton en français. Cependant, afin d'en fabriquer, il me manquait du gravier et des colorants. J'ai donc récolté une dose convenable de ces deux ressources. Jour 215, j'ai transformé ma poudre de concrète en bloc de concrète puis j'ai commencé à placer le premier étage de cette statue. Jour 216, 217, je suis allé chercher le bois du nether, j'en aurais l'utilité pour faire le dégradé rouge présent sur le skin de Geflos. J'ai ensuite placé des blocs de briques du nether afin de former le pantalon de la statue. J'ai ensuite débuté le dégradé de rouge sur son t-shirt. Jour 218 et 219, j'ai construit le haut du skin en mélangeant le bois du nether, les briques du nether normal et rouge, de la concrète noire, rouge et rouge en poudre. Des blocs de champignons, des blocs de laine rouge et des blocs de redstone. J'avais terminé tout le devant de ce skin sauf la tête. J'avais maintenant les autres faces à compléter. J'ai donc réussi à poser le bloc du bras gauche qui était maintenant accompli. Jour 220, j'ai placé le dégradé de rouge du dos et du bras droit. Tout le corps de la statue de Geflos était terminé, il ne m'en manquait plus que sa tête. Jour 211, j'ai construit le début de la tête et puisque les cheveux du skin étaient bruns, je me devais de trouver de la laine marron, mais surtout du colorant marron. J'ai appris que l'on pouvait crafter du colorant marron en écrasant du cacao, mais je n'avais que très peu de cacao. J'ai donc placé des bûches de chêne, mais évidemment le cacao ne pousse que sur le bois de la jungle. Bois que je n'avais pas. Heureusement, aux 200 jours, j'avais récolté des pousses d'arbres de la jungle que je n'avais pas nécessité. J'ai donc pu faire pousser les arbres de la jungle, élargir mes réserves de pousses d'arbres, mais surtout avoir du bois de la jungle pour faire pousser du cacao. J'ai donc remplacé mes bûches de chêne par ceux de la jungle afin d'y planter mes premières graines de cacao. Jour 222 et 223, j'ai fermé les graines de cacao et j'ai construit le casque de la statue et il ne manquait plus que les cheveux. J'ai ensuite voulu voir combien de mes fermes automatiques que je n'avais pas récoltées depuis une trentaine de jours avaient généré. J'étais surpris quand j'ai remarqué que, tandis que mes fermes de bambou et de canne à sucre étaient lucratives, ma ferme de citrouille n'avait rien généré. J'ai donc placé de l'éclairage et remplacé les blocs de netherrack par de la terre. Si les citrouilles ne poussent toujours pas, je suis dans l'encompréhension, la blu totale. J'ai ensuite ajouté quelques cheveux à la statue mais il m'en manquait encore. J'ai vu en ce que l'être équipé d'une armure en chaîne et je la voulais. Je l'ai donc tué, malheureusement je ne l'ai pas drop. Jour 224, j'ai fini de poser ses cheveux puis j'ai ajouté de la glowstone afin d'éclairer son skin et que des mobs n'y spawnent pas. Voici après 10 jours de construction la statue de Geflos améliorée. Je l'adore puisqu'elle ressemble énormément à son skin. J'apprécie particulièrement le dégradé de couleur pour le t-shirt qui est ressemblant. Même si elle est assez grosse, je trouve que ça rend assez bien dans le village. Peut-être même que je ferai pareil pour mon skin. Je suis ensuite allé repérer mon stuff puis je me suis équipé de plein de blocs de construction dans une shulker pour les builds que je veux faire à l'île volante de la jungle. Mon stuff était prêt, j'allais pouvoir rejoindre la jungle par le nether pour faire quelques builds assez cool. Jour 225, je me suis déplacé en direction de l'île de la jungle. Bon, je me suis un peu trompé de portail, ce qui m'a fait arriver au manoir. À part ça, j'ai réussi à parvenir à la jungle sans problème. Enfin bref, cette île volante est vraiment belle. Je pense que je pourrais y construire des bâtiments vraiment beaux. J'ai ensuite enlevé des feuillages au sol afin que l'espace de construction ne soit suffisant. Jour 226, j'ai encore enlevé de la végétation au sol. J'ai même coupé des arbres pour avoir de la place. Jour 227 et 228, j'ai débuté la construction d'une suggestion que j'ai reçue, celle de faire la cloche de Shandora dans One Piece. C'est une idée de génie, j'ai donc placé de l'or et j'ai aperçu un perroquet en bas de l'île. Je suis donc allé dans sa direction et je l'ai adopté à l'aide des graines que j'avais récoltées en enlevant de la végétation. Je l'ai appelé Ryo comme le dessin animé. Une fois à la maison, je lui donnerai un Nemtai. J'ai continué de construire la cloche de Shandora mais je me suis retrouvé en manque d'or. J'ai alors placé de la netherrack pour connaître la forme. Je changerai ensuite par de l'or quand je l'aurai. Même s'il n'y a que la forme pour le moment, je trouve cette cloche assez réussie. Pour finir ce jour, j'ai commencé à construire une forme de tour pour faire ce que le commentaire le plus liké du dernier épisode m'a proposé. Une tour abandonnée. Jour 229, une fois que la tour était construite, il ne me manquait plus qu'à la rendre abandonnée. J'ai détruit quelques murs et mis des slabs et murets. J'ai construit un escalier neuf que j'abîmerai ensuite. Pour le moment, je suis assez satisfait du début de la tour. Ensuite, j'ai remplacé plein de blocs de stone brick par de la stone brick pourrie. Ça donnait un effet plus délabré à la tour. Jour 230, j'ai détruit un petit peu de l'escalier et j'ai ensuite placé des feuilles autour de la tour. Mais tout ça a très mal tourné. J'ai cassé un bloc de netherrack, il s'est téléporté sur moi, était droit dans mon champ de vision et je l'ai tué avec ma pioche. Je me suis donc envolé, j'ai jeté ses plumes dans la mer où je l'ai trouvée. J'ai ensuite fini ma tour, la voici. Après la cloche de Chandra, j'avais la tour abandonnée. Jour 231, j'ai commencé à construire le dernier bâtiment que vous m'avez conseillé et que j'ai sélectionné, la cabane dans les arbres. J'ai utilisé du bois de la jungle et ses variantes, comme les barrières, les slabs, etc. J'ai fait un étage avec un établi, un coffre comme déco et un deuxième étage avec un petit escalier pour rejoindre le toit du premier étage. Il n'y a rien de spécial mais rend assez bien. J'avais maintenant construit tout ce que je voulais sur cette île. Je reviendrai plus tard pour placer les blocs d'or de la cloche de Chandra, mais aussi pourquoi pas pour faire un dernier build comme une autre cabane ou autre. J'ai ensuite parcouru le chemin du nether pour rejoindre ma base. Jour 233, j'ai rangé tout mon stuff et je suis allé récolter de l'xp afin de réparer tous mes outils. J'ai remarqué que j'ai perdu les règles du jour 234 à 236, donc je vais vous faire un petit résumé de ce que j'y ai fait. J'ai fait des essais de blocs pour le prochain gros build que je vais faire et voici ce que j'en ai conclu. Je vais utiliser tous les blocs que vous pouvez voir. J'ai ensuite aplani une grande zone pour avoir de l'espace pour le build et j'ai enlevé le lac qu'il y avait là. Et ce qui m'a pris le plus de temps est de casser cette montagne. Jour 237, j'ai continué de casser la montagne car je veux un espace totalement plat. Grâce à ça, j'aurai la place de construire tranquillement le temple car en effet, je vais construire un temple. On m'avait conseillé dans les commentaires de faire des aquariums avec plein d'animaux marins et j'ai donc voulu faire encore mieux. Un temple avec d'un côté des aquariums pour les mobs aquatiques et de l'autre un côté de lave pour les mobs du nether. Ce temple pourrait être le plus beau build de mon monde hardcore. Du jour 238 au jour 242, j'ai entièrement terminé de retirer toute la montagne. J'ai ensuite remplacé le sol par de la terre et émis de la glowstone. L'espace était maintenant tout plat et donc prêt pour y construire le temple. Jour 243, maintenant que j'avais détruit la montagne, tout était beau de ce côté, sauf la barrière qui faisait un peu des zigzags bizarres. Je les ai donc rendus droites en terraformant un petit peu. J'ai ensuite rebouché un lac qui était moche et surtout en plein milieu du village. La zone commençait vraiment à être espacée. J'ai réduit des routes et bouché un autre lac pour que l'espace soit vraiment parfait. Jour 244, puisque le terrain était adéquat, il ne me restait plus qu'à construire ce temple. J'ai donc placé les blocs pour connaître les dimensions et une chose est sûre, ça va être géant. J'avais mis mon écran en pause pour compter les blocs et donc savoir où était le centre. Et quand je suis retourné au jeu, je n'étais pas complètement concentré. Je suis allé beaucoup trop vite, j'ai essayé de me ralentir, mais je suis mort. Heureusement, mon totem d'immortalité était là. J'aurais pu mourir pour si peu. D'accord, j'ai dégâché un totem, mais au moins j'ai lâché même post-mortal pour l'avoir utilisé. J'ai décidé qu'il y aura un aquarium extérieur juste ici, ça peut rendre cool. Je suis posé des escaliers de chaque côté, des sortes d'entrées qui rentrent bien. J'ai terminé la forme jusqu'à l'arrière et j'ai posé la forme du premier étage du temple. Jour 245, j'ai regardé les contours du temple que j'avais construit. Et même si pour vous c'est moche et peu compréhensible, dans ma tête ça rendra vraiment bien. Puisque la forme était déjà construite, j'ai essayé de créer un pattern pour le mur. Ah oui d'ailleurs, j'ai décidé de mettre du quartz dans le build pour qu'il ne soit pas trop sombre. Le design me plaît pas mal, je pense que je construirai donc celui-ci. J'ai donc placé le seul bloc que j'avais en bonne quantité, de la Blackstone Polly. Jour 246 et 247, j'ai fermé pas mal de quartz pour le temple. Et une fois récolté, j'ai placé tout ce que j'avais au mur, mais ça ne suffisait pas. J'ai ençu crafté plein de concrète bleu et donc placé tous les blocs de concrète bleu que j'utiliserai pour se réchausser. J'avançais bien, mais il me manquait pas mal de quartz et de concrète orange. Jour 248, 249, je suis allé fermer plein de quartz et j'ai trouvé un bastion de fou. Il n'était pas si grand, mais dans les coffres j'ai quand même obtenu deux anciens débris et un fragment de netherite. Cependant dans ce bastion, j'ai failli mourir. Je suis tombé tout seul comme un con dans la lave. Je spammais les feux d'artifice, mais je m'envolais pas. J'ai mangé, ce qui m'a régéné et qui m'a fait éviter de mourir. Bref, j'ai fermé plein de quartz. Jour 250, j'ai placé une grosse quantité du quartz que j'ai miné aux deux jours précédents au mur de mon temple. J'ai par la suite choisi un pattern à construire pour le toit reliant le rez-de-chaussée au premier étage. Je trouve que celui-ci rend plutôt bien, mais seulement il me manquait plein de concrète et surtout du gravier nécessaire au craft de cette concrète. Je suis alors allé enfermer dans les montagnes, ce qui est loin d'être la meilleure méthode. J'ai miné le gravier qui était au lac de mon village et s'est allé bien plus vite. J'ai pu me crafter plein de concrète. Jour 251, j'ai amélioré le pattern de cet endroit en remplaçant les blocs de quartz par des escaliers. J'ai construit un petit design pour les coins du toit. J'ai surtout profité du fait d'avoir de la concrète en bon nombre pour terminer le toit du rez-de-chaussée du côté bleu. J'ai aussi ajouté de la glowstone sur ce toit pour que les monstres ne puissent pas y spawn. Jour 252, j'ai crafté plein de poudre de concrete que j'ai transformé en concrete solide. J'ai utilisé ces blocs de concrete orange pour reproduire le toit du côté bleu, mais en orange. Et j'ai eu une idée, agrandir ces piliers de quartz. Ça rendra la structure un peu moins plate. Je n'avais pas eu suffisamment de concrete orange, j'ai alors dû en recréer. Une fois que j'avais toute la concrete orange, je l'ai placé. Jour 253, j'ai regardé comment mon temple avançait et sa structure progresse vraiment beaucoup. Mais, oui, il y a toujours un mais. J'étais en manque de quartz pour faire mon idée d'agrandir les piliers partout. Je suis donc parti en recherche de quartz. Jour 254, maintenant que j'ai plein de quartz, je peux enfin allonger ces piliers. C'est bien mieux comme ça. J'ai commencé enfin à aimer ce build. Je suis ensuite passé à l'étape suivante du build, faire des rebords avec de l'eau et de la lave. Vous comprenez peut-être pas, mais ça va vite être clair. Pour faire ça, je devais creuser un trou, je l'ai fait. J'ai ensuite mis de la stone bricks au côté. Jour 255, j'ai creusé une deuxième couche à ce trou et un villageois est venu me rendre visite, mais il s'est coincé dans le trou. Bizarrement, peu de temps après, il a disparu. Il a dû réussir à escalader le mur. Bref, j'ai placé un deuxième étage de stone bricks et j'ai commencé une petite entrée avec de la stone bricks de luxe. Puis du côté d'eau, j'ai creusé une hauteur de plus. Vous allez comprendre la douille. Jour 256, j'ai regardé quel pattern était le plus beau et j'ai fait un beau sol du côté où il y aura de l'eau. Mais du côté de la lave, il n'y aura rien et on croira qu'il y a le même pattern. Téma, la taille d'y aura. J'ai ensuite commencé à placer de la lave pour le contour du temple. J'ai mis de la concrete des deux couleurs pour l'entrée, puis j'ai fait des tests de quel verre choisir. J'en ai conclu, je devrais prendre du verre bleu au-dessus de l'eau et du verre orange au-dessus de la lave. Je suis allé chercher plus de lave et j'en ai profité pour prendre de la blackstone. Le dessous de là où il y aura de l'eau est complété. Je suis ensuite allé chercher des colorants et j'ai crafté du verre orange. Vert que je mettrai sur la lave. Du jour 257 au jour 260, j'ai entièrement rempli le bord du temple par de la lave. C'était ultra long, j'y ai quand même pris trois jours sans dormir, donc une heure dans la vraie vie. J'ai aussi mis de l'eau, mais ça ne m'a pris que deux minutes. Maintenant, mon temple a vraiment du flow. Du jour 261, j'ai rebouché les deux lacs qui restaient dans le village. Toute l'eau du village ne sera que dans mon temple maintenant. Je suis ensuite allé du haut de ma tour d'observation et je me suis rendu compte à quel point le temple est géant par rapport au village. Du jour 262, je suis allé réparer mon stuff, puis j'ai placé de la police de blackstone pour l'étage du temple. Ensuite, j'ai buté le sol du rez-de-chaussée en faisant les bords avec des escaliers de quartz et de la concrète. Mais évidemment, il me manquait encore du quartz pour finir les bords du sol. Sur 263 et 264, je suis donc allé chercher de se minerer du nether en grande quantité. Et lorsque je minais, j'ai aperçu un bastion qui avait l'air assez grand, mais surtout qui contenait de grandes quantités d'or. Et j'avais besoin d'or pour la cloche de Jean Dora. Je m'y suis donc aventuré, j'ai cassé les blocs d'or, puis je suis allé vers le centre du bastion. Tout s'est passé bien, c'est-à-dire que je ne trouvais peut-être pas de stuff, mais au moins je n'avais pas de danger. Jusqu'à ce moment. Je montais tranquillement des escaliers de ce bastion, j'ai tué deux piglins, puis je me suis fait prendre dans une embuscade de quatre piglins entraînés. Ces piglins m'ont baissé ma vie très vite. Je les ai donc tapées pour pouvoir m'enfuir et je me suis barricadé et je me suis régénéré. J'ai vraiment failli y passer à cause d'une grosse malchance. Jour 265, je suis rentré de cette expédition dans le nether avec plein de quartz et des blocs d'or du bastion. J'ai donc pu finir les bords du sol avec les escaliers en quartz. J'ai ensuite eu une bonne idée. Je voulais séparer la salle en deux, mais je ne savais pas comment faire. J'ai donc bâti un espace où d'un côté il y aura de la plage et de l'autre du nether. Cela permettra de délimiter les deux côtés de la salle. Jour 266, j'ai amélioré la zone qui sépare les deux côtés du temple en mettant un arbre du nether, de la lave, et du côté plage un arbre de la jungle et de l'eau. J'ai ensuite ajouté du verre là où il y aura un aquarium extérieur. Je me suis attaqué à cet aquarium en mettant du sable et de la roche. Je voulais faire une zone avec des coraux, mais je n'en avais pas. Jour 267, je suis donc parti en direction du biome de mer avec des coraux par le nether. J'avais fait un portail vers le jour 60, mais je ne l'avais pas relié par un chemin. J'ai donc dû le retrouver avec mes souvenirs. Bref, une fois arrivé, j'ai récolté plein de coraux afin de recréer cette ambiance dans l'aquarium. Et que serait un aquarium sans poisson ? J'ai donc capturé plein de poissons tropicaux. Jour 268, j'étais de retour à ma base avec plein de coraux et d'éléments aquatiques. J'ai placé des coraux dans l'aquarium, mais puisqu'il n'y avait pas d'eau, ils mouraient. J'ai alors rempli l'aquarium d'eau, puis de poissons, puis j'ai placé plein de coraux et de cornichons de mer pour les éclairer. Je n'ai pas ajouté le pufferfish que j'avais récupéré dans mon seau de l'aquarium, car j'avais peur qu'il empoisonne tous mes poissons. Je pense qu'il est destiné à rester dans son seau. Maintenant qu'il est terminé, je vous présente l'aquarium extérieur du temple. Franchement, j'en suis assez fier, puisque j'ai réussi à bien reproduire l'espace tropical dans lequel vivaient ces poissons. J'ai par la suite enfin placé les blocs de l'escalier, car avoir de la nether axe a commencé à me saouler. Jour 269, j'ai retiré une porte qui ne servait à rien et qui ne faisait qu'encombrer. Puis j'ai amélioré le toit vers l'entrée et autour de l'escalier. Le bâtiment progresse bien. J'ai ensuite placé des blocs qui seront l'espace qu'il y aura au premier étage. Je suis ensuite parti en direction de la ferme à Creeper, puisque je manquais de poudre à canon pour faire mes feux d'artifice. Jour 270, j'ai du coup tout simplement AF4 toute la journée. Jour 271, j'ai récolté ma poudre à canon, puis je me suis envolé en direction de ma base. Mais maintenant que j'avais les feux d'artifice, mes elytra étaient abîmées. Je les ai alors réparées. Puis j'ai regardé mon téléphone le temps de marcher sur ce pont. Je n'étais pas attentif et je suis tombé dans le vide. Si je chutais dans le vide, 270 jours ou pas, je mourrais. Heureusement, j'ai eu le bon réflexe de m'envoler à temps. Plus jamais je n'utilise mon téléphone pendant que je joue en hardcore. Bref, j'ai ensuite continué de construire la forme du premier étage de ce temple. Jour 272, j'ai avancé sur le sol du rez-de-chaussée en y essayant un pattern que j'y installerai. Ce sera cela, mais avec des 6 lanternes à la place de l'eau afin d'éclairer la salle. Comme vous le savez sûrement, on peut retrouver des 6 lanternes dans les monuments aquatiques. Je me suis alors emparé de peu de lanternes juste pour voir ce que ça allait rendre. Et franchement, je n'en suis pas mécontent. J'ai placé la stone brick qui sera la zone de l'aquarium, puis j'ai placé les contours de là où il y aura les 6 lanternes. Et puisque je nécessitais des 6 lanternes pour le sol, je suis retourné au temple de la mer en recherche de cette ressource lumineuse. Jour 273, j'ai ramassé des lumières et j'ai éliminé les gardiens, puis je suis retourné au temple. J'ai placé mes 6 lanternes, mais évidemment, il m'en manquait encore. Bref, j'ai continué le sol en construisant l'entrée du côté d'eau. J'avais déjà récolté quasiment toutes les 6 lanternes du temple aquatique, je devais donc m'en faire en tuant les gardiens. J'utiliserai donc mon épée looting. Je l'ai alors passé en netherite afin que sa puissance soit supérieure. J'ai tué quelques gardiens, puis je me suis dit que tous les tués me feraient atteindre les 300 jours sans avoir terminé le temple. Je placerai donc les 6 lanternes plus tard. Du jour 274 au jour 276, il me manquait du quartz pour avancer sur le sol du temple. Je suis donc parti dans le nether pour en chercher. J'ai eu une bonne quantité et j'ai vu un bastion. Et vous savez comment ça se passe toujours ? Oui, il m'est encore arrivé une galère dans le bastion. Plusieurs piglins étaient au même endroit, je les ai tués, puis j'ai tiré une flèche qui est passée au travers de l'un d'eux. Cette flèche a donc atteint un pigman. Plein de pigmans se sont alors mis à m'attaquer. Je me suis alors barricadé, j'ai tué les pigmans et je n'ai pas eu d'autres soucis. J'ai donc pu retourner à ma recherche de quartz. Une fois avec une bonne quantité de semineries du nether, je suis retourné à mon temple et j'en ai terminé le sol du côté aquatique. Bon, sauf les 6 lanternes. Je me suis donc attaqué au sol du côté de lave. J'ai fait exactement la même chose que de l'autre côté à la seule différence que j'ai remplacé les 6 lanternes par de la lave. Au jour 277, j'ai terminé de placer la lave du sol et tout le sol des deux côtés de ce temple était accompli. Je suis donc passé au plafond du rez-de-chaussée et donc au sol du premier étage. Voici le design que j'ai construit. J'ai ensuite mis les murs de cet étage en reproduisant ce que j'avais fait pour le rez-de-chaussée. Seulement, j'ai placé une entrée de chaque côté de cette salle. Maintenant que j'avais construit tout ça du côté bleu, ça rendait vraiment bien mais comme toujours, il me manquait du quartz. Au jour 278, je suis allé ramasser du quartz et j'ai encore une fois trouvé un bastion qui a mal tourné. Mais cette fois-ci, vraiment très mal. J'avais terminé de l'explorer et j'ai vu des blocs d'or que je voulais. Mais pendant ce temps, je me faisais attaquer par un bébé oglin et un piglin. Il ne m'a fait glisser que très peu mais je ne sais pour quelles raisons ils m'ont fait un peu paniquer. J'ai tapé le bébé pour qu'il s'en aille et j'ai miné sous mes pieds. Dans le nether. Évidemment, la lave était là et je brûlais et je n'arrivais pas à m'envoler avec mes élytres. Ma vie descendait très vite et mon totem s'est activé. Effectivement, tous mes cœurs s'étaient éteints, j'étais donc techniquement mort. Bref, une fois activé le totem, il me donnait un effet de fire résistance pendant une trentaine de secondes. J'ai donc pu placer les blocs sans recevoir des dégâts de feu puis m'enfuir de ce bastion. Maintenant, hors ou pas, je ne rentre plus dans un bastion. Jour 279 et 280, j'étais maintenant à ma base avec du quartz. J'ai pu compléter les murs de la salle aquatique de l'étage et même débuter la salle de lave avec son sol. Un peu de colorant, plus de concrete et maintenant les murs complétés. Ah non, il me manque encore du quartz. Voilà, là c'est bon. J'ai ensuite placé des escaliers au toit pour préparer au second et dernier étage de ce monument. Je devais y construire un accès. J'ai donc placé des slabs en quartz qui sortent du mur pour former un escalier atteignant l'étage suivant. Même s'il n'était pas terminé, ce temple avançait énormément et ce sera grandiose une fois achevé. Jour 281 et 282, pendant le montage, j'ai remarqué que j'avais placé un bloc bleu du côté orange. Je l'ai alors directement remplacé, j'espère que ça ne vous a pas perturbé car moi, vraiment oui. J'ai commencé le sol du deuxième étage avec au sein du bleu et du orange qui se rejoignent puis j'ai construit le reste du sol mais il me manquait comme toujours du quartz. Je suis donc parti en chercher dans le nether. Et aussi étrange que cela puisse paraître, je n'ai pas risqué de mourir. Impressionnant, non ? Bref, une fois sorti du nether, j'ai pu avancer sur le sol du second étage du temple. A partir de maintenant, je ne me nourrirai plus qu'avec des carottes dorées, c'est beaucoup plus fort puisque c'est la nourriture qui donne la meilleure saturation. J'ai ensuite continué le toit mais je n'avais plus de glowstone. Jour 283, je suis donc allé en chercher dans le nether. J'ai ensuite fermé de la concrete orange, je suis ensuite allé chercher de la blackstone et j'ai fait de la concrete bleue, je faisais mon plein de matériaux. Puis j'ai encore avancé sur le sol jusqu'à finir le côté bleu. Seulement, il me manquait de la concrete orange. Jour 284, ce qu'il me manquait pour faire de la concrete, c'était du sable. Je suis alors allé au désert puis j'en ai fermé beaucoup. Puis au moment de rentrer, tout a très mal tourné. Je volais, j'esquivais les murs, seulement je me suis pris dans la lave. Je suis sorti mais un oglin m'attaquait. Je me suis donc envolé pour retourner en lieu sûr, évidemment dans ce lieu sûr. Se trouvaient des piglins qui m'ont, avec le feu, tué. Mon totem s'est activé mais ils m'ont poussé de la falaise. J'utilisais mes zélytra pour prendre moins de dégâts et j'ai remis un totem dans ma main. Je suis ensuite vite rentré à ma base. J'ai quand même pu me faire plein de concrete grâce au sable que j'avais récolté. Jour 285, je faisais ma tour de poudre de concrete pour la transformer en concrete solide. J'étais à la hauteur maximale. J'ai augmenté ma rente de distance au max et on pouvait voir tout mon monde. Cela rend vraiment ultra beau. Bref, je suis retourné au charbon en terminant le sol du second étage des deux côtés. J'ai bien placé tous les murs de cet étage sauf le quartz et un peu de concrete bleu car ils m'ont manqué évidemment encore. Et je suis ensuite allé chercher du gravier pour me faire de la concrete. Jour 286, j'ai crafté de la concrete et j'ai terminé de la placer. L'autre matériau qu'il me manquait était le quartz. Je suis donc parti en rechercher. Et cette fois-ci sans encombre. Maintenant que j'avais ces blocs, j'ai enfin pu terminer les murs de cet étage. Jour 287, j'ai construit le toit du temple. Sa structure a été maintenant accomplie. Il ne me manquait plus que quelques détails à ajouter. Jour 288, j'aurais besoin de l'aise quand je remplirai les aquariums. Bon, pas dans cette vidéo. Des lamas m'ont alors gentiment donné la leur. J'ai demandé sur un serveur Discord ce que je pourrais ajouter à ce build. Et ils m'ont conseillé d'ajouter des coulées d'eau et de la lave. J'ai alors placé une coulée de ces deux liquides vers l'entrée. Ça rend assez bien. Jour 289, j'ai ajouté une coulée qui traverse tous les étages et... Oui, bon, j'ai dû casser cette obsidienne. Enfin bref, j'ai ensuite ajouté une coulée vers le premier étage et maintenant mon temple était terminé. Je n'ai pas encore construit l'intérieur, je le ferai aux 400 ou 500 jours. Cependant, l'extérieur est juste incroyable. Je peux le dire, ce build est le plus beau du hardcore pour le moment. J'ai ensuite fait une chose extrêmement satisfaisante. Voici la map avant et la voici maintenant. Le temple est juste géant. J'avais déjà construit pas mal de choses sur ce monde. J'avais encore de l'espace dans mon village mais je me suis dit que d'avoir de l'espace supplémentaire pour mes prochains builds est une chose vraiment importante. Cependant pour build, c'est important d'avoir un espace plat. Vous voyez donc où je veux en venir, je vais aplanir et ajouter des barrières au contour de toute cette zone. Mon village doublera alors de taille et je pourrais même l'améliorer. J'ai donc commencé à aplanir cette montagne jusqu'à l'hauteur 63. Du jour 290 au jour 293, ce n'était pas les jours les plus passionnants de ce hardcore. J'ai simplement ajouté des barrières sur toute la zone puis j'ai commencé à détruire toutes les zones au-dessus de la couche 63. Mais c'est vraiment long, je n'ai donc pas pu faire partout. Jour 294 et 295, j'ai récolté de l'XP, j'ai terminé la hauteur de creusage et j'ai rangé toutes les ressources que j'avais récoltées en détruisant la montagne. J'avais comme objectif d'accomplir un raid pour la fin de cette vidéo. Je suis donc parti en recherche d'une tour de pilleurs puis j'en ai enfin trouvé une. J'ai donc tué des pilleurs, ce avec la bannière sur la tête donne un effet de mauvais présage. J'avais déjà fait un raid mais seulement de niveau 1. J'ai donc tué plusieurs pilleurs pour avoir cet effet niveau 3 et donc devoir faire face à un raid de ce niveau. Jour 296, après avoir tué suffisamment de pilleurs, je me suis envolé en direction du village proche du mien pour y déclencher un raid. Une fois que le raid avait débuté, la première vague était très nulle puisqu'elle s'est fait détruite à 50% par les golems de fer et qu'il ne restait que 3 archers vraiment nuls. La deuxième vague était déjà plus difficile mais à l'aide de mon arc, je les ai vite vaincus. On commençait à rentrer dans le vif du sujet avec la troisième vague et son ravageur. Heureusement celui-ci se trouvait de l'autre côté de la rivière, j'ai donc pu aisément les vaincre à distance. Même si plus de trous constituent la quatrième vague de ce raid, j'ai pu la détruire. La cinquième vague commençait à être très sérieuse avec l'arrivée des évoqueurs. Les vexes m'ont un peu affaibli mais j'ai réussi à finir cette vague. La vague 6 était étrangement simple à battre. J'ai réussi à finir la vague 7 mais elle a été un peu difficile. La vague 8, elle, était vraiment forte. Plein de mobs m'attaquaient et j'ai fui sur le haut d'un pilier. Seulement je me faisais encore toucher. J'ai sauté du pilier, je suis allé vers la grotte et je me suis soigné. Un bébé zombie s'était même invité à ce combat. J'ai réussi à vaincre le ravageur mais il restait des mobs. J'ai esquivé de gros dégâts de chute et je me suis échappé de cette grotte. Seulement en haut de mon écran j'ai vu inscrit « Raid des feats ». Le raid avait tué des villageois, j'avais donc échoué. Jour 297 et 298, je n'avais pas dit mon dernier mot face au raid. Je me devais de venger ce village et ses habitants. Je voulais donc faire ce combat final dans ma base puisque c'est un village. Mais pour vaincre un raid de niveau 3, j'allais avoir besoin d'aide. J'ai donc recruté 3 golems que j'activerai lors du raid. Je suis ensuite retourné à nouveau à la tour de raid pour obtenir à nouveau l'effet de mauvais présage 3. J'ai eu l'effet puis je suis retourné à ma base pour le raid. Une fois arrivé, le raid s'est activé et j'ai déployé mes golems de fer. Je passe les premières vagues car ce n'est pas très intéressant, c'était assez facile. Lors des rounds suivants, les troupes du raid spawnaient aux alentours du temple et beaucoup se brûlaient dans la lave. Cela m'a donc facilité la tâche. Une vague en particulier a été violente. Des vexes m'affaiblissaient et plein d'autres mobs m'attaquaient. J'arrive à m'en sortir mais un ravageur chevauché par un vindicateur m'a attaqué. J'ai donc fui et laissé mes golems le terminer. La vague suivante était la dernière, je devais la vaincre pour venger le village qui a été détruit. Ils ont d'abord spawn dans le temple et quelques-uns ont brûlé. Les troupes de ce dernier raid étaient très puissantes puisque 2 ravageurs chevauchés le composaient. Ils m'ont attaqué et descendu à 3 cœurs. Heureusement, cette flèche a achevé le dernier de ces ravageurs. J'ai couru pour vaincre un névoqueur et sauver un golem à la limite de la mort. Je suis allé au temple où j'avais vu 2 sorcières. J'ai tué une sorcière puis j'ai tué la dernière sorcière qui m'a permis de venger le premier village en gagnant mon premier raid de niveau 3. J'ai eu l'achievement héros du village pour avoir battu un raid et sauvé mon village. Les villageois m'ont activé des feux d'artifice pour fêter ma victoire. Ils m'ont même offert des 6 items et quelque chose de terrible est arrivé. D'abord j'ai eu un plastron en maïs ce qui est super cool puisque c'est assez rare. Puis on m'a offert une pioche en pierre et j'ai eu l'achievement pour en avoir une. Vous devez ne pas comprendre mais au début du monde j'avais eu une pioche en fer directement dans un coffre et je n'avais pas eu à faire de pioche en pierre. Je voulais vous cacher ça jusqu'au millième jour mais un villageois a ruiné mon plan. J'ai ensuite avancé sur mon aplanissage de mon nouvel espace. Jour 299 j'ai passé l'entièreté de ce jour à continuer d'aplanir le paysage. Jour 300 une nouvelle centaine de plus. J'ai continué d'aplanir la nouvelle zone pour mon village. J'ai vu le soleil qui commençait à se lever je finirai donc ça par la suite. Durant ces 100 jours j'ai construit beaucoup de nouveaux builds. Ils sont vraiment super. Je l'ai fait j'ai survécu 300 jours en hardcore. Jour 301 c'était le retour de la série des 100 jours en hardcore et je n'avais pas terminé de creuser tout l'espace à côté de mon village que je souhaitais annexer. Je devais creuser jusqu'à la couche 63. J'ai donc continué ce que j'avais débuté aux 300 jours. Du jour 302 au jour 312 j'ai entièrement creusé toute cette zone jusqu'à la hauteur 63. Ça allait être trop long si je n'utilisais que ma cloche seule. Je l'ai donc accompagné de l'effet haste de mon beacon. Et comme vous pouvez le remarquer ça va beaucoup plus vite. Puisque je minais même la nuit j'ai tué plein de mobs dont certains qui m'ont droppent des stuffs en maille. L'armure la plus rare du jeu. Je n'ai pas eu une seule pièce d'armure mais bien deux. Et avec le pastron que j'avais déjà eu j'avais déjà 3 quarts du stuff en maille. A part cela ces 10 jours n'ont été que minés, réparés mes outils et ce beaucoup de fois. C'était comme vous pouvez vous en douter très long mais au jour 312 une fois que j'avais tout miné vous voyez à quoi ça ressemblait. J'avance énormément. Du jour 313 au jour 315 j'avance énormément mais comme vous l'avez sûrement vu c'est bien la hauteur 63 mais seulement de la pierre. J'ai donc remplacé la pierre par de la terre. J'ai vu des pilleurs qui voulaient se venger du raid où je les ai battus. Je les ai tués et j'ai enlevé l'effet avec du lait. Jour 316 j'ai continué de remplacer de la terre. Je devais être à la moitié de mon objectif et une chose terrible est arrivée. Je minais comme depuis 16 jours et là je n'étais pas très attentif. Il faut me comprendre miner c'est très long. Enfin bref je minais donc je n'ai pas vu la durabilité de ma pioche still touch en netherite qui s'est malencontreusement cassée. Ça fait plus de 200 jours que je l'avais et je n'avais jamais encore cassé d'outil en netherite. Et voilà que maintenant ma pioche casse. J'avais beaucoup trop le seum surtout que je n'avais plus assez de netherite pour me refaire une pioche. Je me contenterai donc de mon autre pioche pour le moment et lorsque j'aurai suffisamment de netherite je m'en referai une. Jour 317 au jour 319 j'ai continué de placer de la terre au sol de tout le terrain que j'ajouterai à mon village. J'ai vu un archer équipé d'une armure en maille, je l'ai tué et j'ai eu un casque. La dernière pièce d'armure qu'il me manquait pour le full stuff maille. Je peux maintenant m'équiper de l'armure la plus rare du jeu. J'en suis terminé de placer tous les blocs de terre constituant le sol de cet espace. L'agrandissement de mon terrain va vraiment rendre bien avec un espace comme celui-ci. Jour 320 lors de ces jours de minage j'ai accumulé plein de minerais de fer et de charbon. Je les ai donc dupliqués à l'aide de ma pioche fortune. Voici maintenant mon coffre à minerais, ils continuent de se remplir. J'en suis récolté de l'UXP pour réparer ma pioche mais j'ai continué de tuer des Undermans même quand ma pioche était réparée. Ce qui m'a fait atteindre le niveau 100. Jour 321 au jour 322 tout l'espace était prêt sauf la lumière. Effectivement des monstres pouvaient toujours y spawn. J'ai alors creusé des trous où je placerai les blocs de glowstone afin d'éclairer cette zone. J'ai vu un creeper et un squelette avec une armure en maille. J'ai donc laissé le creeper se faire tuer par le squelette, ce qui m'a apporté un CD que je n'avais toujours pas eu. Puis j'ai tué le squelette et j'ai eu une grosse chance avec son plastron en maille enchantée. J'avais un deuxième plastron de l'armure la plus rare du jeu. J'ai placé la quarantaine de glowstone que j'avais et voici le peu d'espace que cela a complété. J'avais vraiment besoin de plus de glowstone. J'ai ensuite réactualisé la carte et la voici avant et après. Jour 323 j'avais besoin de plus de glowstone et pour en récolter c'est plus simple avec l'enchantement seal touch. Seulement ma pioche seal touch était cassée. Je suis alors allé chercher de la netherite avec de la tnt et seulement avec 10 tnt j'ai eu les deux anciens de débris qu'il me manquait. J'ai crafté une pioche en diamant que j'ai enchanté avec efficiency 4 et unbreaking 3. J'ai acheté des livres à mes villageois et j'ai ajouté efficiency 4, mending et seal touch à ma pioche. Je l'ai ensuite passé en netherite. Jour 324 un commentaire m'avait conseillé d'ajouter efficiency 5 à ma hache pour farmer plus vite. Alors être en train de trade avec mes villageois autant améliorer ma hache. Une fois ma hache améliorée j'étais très loin du niveau 100 que j'avais à peine atteint. Bref maintenant que mes équipements sont prêts je peux aller récolter de la glowstone. Jour 325 et 326 j'ai récolté plein de glowstone pour la placer au sol. Un chat a dansé devant moi et j'ai placé les derniers blocs de glowstone qu'il me manquait. Voici l'espace que je suis sur le point d'ajouter à mon village terminé. Au début du monde il ressemblait à ça et le voici maintenant. Sur la carte on voit que cette zone rend super bien mais la séparaison avec mon village gâche un peu tout. J'ai donc démoli la barrière. C'est bien mieux comme ça mais la séparaison avec la colline est un petit peu moche. J'ai donc fait un petit terraforming et voilà. Mon village possède maintenant un espace deux fois plus grand. Jour 327 j'ai pris les blocs d'or en ma possession et je me suis envolé en direction de la jungle. Une fois arrivé j'ai remplacé des blocs de netherrack par des blocs d'or pour que la cloche de chandora puisse enfin être complétée. Voici à quoi ressemble mon île de la jungle maintenant que ma cloche est passée en or. Je suis ensuite retourné chez moi. Jour 328 une fois de retour chez moi j'ai posé un socle pour la statue de Gephloz qui ne sera pas la seule. Effectivement j'ai agrandi le socle à une seconde place afin que mon skin accompagne celui de Gephloz. J'ai ensuite été reformé pour que cela rende plus naturel. Jour 329 j'ai construit toute la forme de la statue de mon skin que je vais construire. Plusieurs personnes dans les commentaires m'avaient conseillé de le faire, je la construirai donc d'eau à celle de Gephloz. Ça pourrait rendre vraiment bien. Bref pour le moment je n'ai fait que la forme. J'ai nécessité plus d'émeraudes pour m'acheter des carottes dorées, j'ai donc testé ma hache qui était désormais améliorée sur les citrouilles. Et honnêtement ça fait gagner beaucoup de temps. Jour 330 j'ai détruit plusieurs maisons du village, je n'ai détruit ni les maisons qui étaient spécialement pour un métier tel que la forge, ni les maisons les plus belles du village. J'ai seulement détruit quelques maisons moches et inutiles car j'aimerais construire de meilleures maisons pour les villageois dans le but d'améliorer mon village. Jour 331 j'ai encore détruit quelques maisons pour ne garder que l'essentiel à ce village. J'en suis crafté des blocs de concrete rouge et bleu dans le but de construire la statue de mon skin. J'ai commencé à placer les premières auteurs. Jour 332 j'ai entièrement construit mon pantalon, c'est très étrange comme phrase d'ailleurs. Puis j'ai même eu le temps de beaucoup avancer jusqu'à en dépenser toute la concrete que je venais de me faire. Jour 333 je me suis de nouveau concreté un petit peu de concrete. Je l'ai placé pour recréer le motif présent sur mon skin et j'ai utilisé du bois pour faire la peau de la statue. J'ai tellement avancé que j'avais quasiment terminé tout le corps. Jour 334 j'ai terminé tout le corps de la statue, il ne me manquait plus que la tête. J'avais placé tous les blocs la constituant excepté les blocs de concrete noir et blanche. J'ai alors récolté toutes les ressources nécessaires au craft de ces blocs et je les ai passés de poudre en bloc. Jour 335 j'ai construit toute la tête en plaçant le sourire, les cheveux et les yeux. Et voici mon skin une fois terminé. Cette statue ressemble énormément à mon skin et j'en suis assez fier. Doi c'est le Gephloz, je la trouve vraiment cool. J'ai remarqué que le bouclier que j'avais utilisé quasiment tous les 100 premiers jours de cette aventure et que j'avais appelé Gephloz était encore là où se situait l'ancienne statue. Je l'ai donc dépassé au bon endroit. Jour 336 et 337 j'ai récolté plein de matériaux présents dans les maisons des villageois et j'étais prêt à en construire une géante. C'est de ça que je parlais en disant améliorer le village. J'hésitais à construire la maison vers les lits des villageois mais mon champ de carottes était en plein milieu. Je l'ai alors entièrement détruit après 300 jours. Seulement cet espace est à la hauteur 64 et j'hésite à baisser mon village à la couche 63. Je suis donc allé à un endroit de mon village à la bonne hauteur, juste à côté du temple du dernier épisode. D'ailleurs je ferai l'intérieur du temple aux 500 jours. Enfin bref cet endroit était bien mais une petite colline me gênait. Je l'ai alors détruite. Voici la forme qu'aura la maison. Elle vous paraît peut-être grande mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bref j'ai ensuite agrandi les piliers et j'ai placé des bûches en bois qui seront la structure de ce bâtiment. J'ai seulement fait la forme mais je l'aime déjà. J'ai ensuite placé de la cobble à la première hauteur ce qui rend assez bien. J'ai ensuite placé des escaliers collés à ses rebords sauf au niveau des blocs de Glowstone. Jour 338 j'ai placé des barrières à ses trous. Oui ok j'ai fait les data et avant les murs. J'ai placé du bois et je me suis dit que placer de la cobble en hauteur pourrait être cool aussi. Je l'ai donc reconstruit sur toutes les autres façades de la maison. Je trouve que cela rend vraiment super bien. Je suis donc passé au plancher pour l'étage. Jour 339 je n'avais plus de bois de chêne. Je suis donc parti en chercher quelques stacks. J'ai ensuite construit le sol de l'étage. Jour 340 j'ai construit le mur de l'étage et je voulais faire comme les maisons de villageois. Donc sans fenêtres. Mais une fois fini c'était vraiment trop moche. J'ai alors placé des vitres pour régler ce problème. Et c'est déjà beaucoup mieux. Même s'il me manquait encore des bûches pour finir le pattern de l'étage. Jour 341 j'ai récolté puis placé plein de bûches. J'ai modifié la baie vitrée du côté de l'entrée qui était vraiment trop moche. Je l'ai remplacé par le pattern des murs. J'ai ensuite construit une entrée assez classique mais qui est assez stylée. J'ai construit un escalier de chaque côté du rez-de-chaussée afin d'atteindre l'étage et un creeper m'a ouvert la voie. J'ai fait un escalier très simple puisque je me dois de n'utiliser que peu de blocs différents à ceux des maisons des villageois habituels. J'ai donc construit un escalier comme ceux dans les manoirs. Jour 342 j'ai construit le même escalier mais de l'autre côté. Je me suis dit que faire une cheminée dans l'escalier pourrait rendre bien puisqu'il est trop cubique. Je ne me demandais pas comment s'échappe la fumée, je n'en sais rien mais en tout cas j'aime vraiment bien le rendu. J'ai ensuite mis des pots de fleur pour que ce soit mieux. Le rez-de-chaussée commence vraiment à être stylé. Jour 343 j'ai construit une petite entrée vers la maison, qui je précise sera pour les villageois et non pour moi. J'ai passé le sol du rez-de-chaussée, je l'aime vraiment bien. J'ai aussi construit un balcon qui est simple mais sympa. J'ai ensuite débuté le toit, mais voilà à quoi ça ressemblait. Je me devais de changer ça. Jour 344, jour 346 j'ai construit un toit qui ressemble plus à un toit de maison de villageois et qui devrait rendre bien. En tout cas mieux que le précédent. Et j'ai surtout récolté du bois car mine de rien ça coûte plutôt cher. Jour 347 le moment le plus chanceux de tout le hardcore est arrivé. Même le full self-mai ne me paraît pas si chanceux à cause de ça. J'ai trouvé dans la maison des villageois un squelette avec une armure en diamant. C'est l'un des événements les plus rares du jeu. Je n'en reviens tout simplement pas. Un duel d'archers s'est alors déclaré. Bien qu'il ait armé en diamant, la puissance de mes flèches l'a énormément affaibli alors que ces flèches ne me faisaient quasiment rien. Je me suis rapproché et je l'ai vaincu d'un coup d'épée. Après cet événement plus que surprenant, j'ai continué de placer les escaliers du toit de la maison des villageois. A la fin de ce jour, le toit était entièrement construit et cette maison a vraiment du potentiel. Il ne me manque plus que les murs du haut à construire. Jour 348 et 349 j'ai construit la façade de la partie haute de la maison. J'ai essayé de réutiliser les blocs des autres étages et le rendu est pas mal. J'ai ensuite commencé à construire la façade arrière de la maison. Jour 350, j'ai terminé de construire l'arrière de cette maison et je pense que je peux le dire, toute l'extérieur de cette maison est terminée. Dites-moi votre avis en commentaire car honnêtement je l'aime bien mais le toit est un peu gros à mon goût. Vos avis ou des suggestions quant à cette maison pourraient m'être très utile. Vous pensiez peut-être que cette maison allait être destinée à deux villageois, allez à la limite trois. Mais non, tout le village va habiter là-dedans. D'ailleurs, celui qui osera dormir ici au centre de tout le monde est vraiment très courageux. J'ai déplacé la cloche pour que les villageois veuillent habiter vers la maison. Je me suis donc dit qu'au moment de la nuit, ils allaient tous dormir dans les lits de la maison. Et évidemment, cette baie était 50 autour des seuls lits qui étaient au centre du village. Jour 352, j'avais un nouveau projet, celui d'une ferme à or. On me l'avait conseillé en commentaire et c'est une très bonne idée puisque cela me permettrait tout d'abord d'avoir plus d'or et donc de pouvoir faire mes propres carottes dorées et donc de ne plus les acheter. Et aussi, j'aurai plus d'expérience qu'avec ma ferme à Enderman et moins de danger puisque je ne risque pas de mourir dans le vide. Seulement faire ce projet me demande de détruire la baie de drogue du toit du nether. Je n'avais jamais été sur le toit du nether en 7 ans de jeu. Cela me stressait donc un petit peu. J'ai suivi un tuto et une fois un bloc de baie de drogue à la bonne hauteur trouvée, j'ai eu ce bug avec les underperles et je me suis retrouvé sur le toit du nether. J'ai placé la machine qui détruit de la baie de drogue, j'ai changé ma touche de clic comme conseillé et je devais placer un piston. Et... Oui bon, c'était mon premier essai. J'ai donc reconstruit tout ce mécanisme et j'ai été plus rapide. Cette fois-ci, ça a fonctionné. Derrière ce piston se trouve un trou dans la baie de rogue. Et en dessous, j'ai remarqué que mon underperle avait fait spawn un under meat. Ça avance dans l'achievement de tuer tous les mobs du jeu. Jours 353, de retour à ma base, mes villageois n'avaient toujours pas rejoint ma maison. J'ai alors cassé tous leurs outils de travail pour les déplacer dans la maison. S'ils ne peuvent ni dormir ni travailler autre part que dans ma maison, ils seront forcés d'y aller. Seulement personne ne venait. Je suis alors passé à la manière forte, j'ai créé un chemin de fer et j'y ai amené mon villageois cartographe. Seulement ils voulaient retourner au centre du village. Quelque chose leur manquait mais je ne trouvais pas quoi. J'ai enlevé tous les lits qui étaient hors de la maison mais rien n'y faisait, les villageois ne l'aiment pas. Du jour 354 au jour 360, j'ai récolté plein d'éléments qui seront nécessaires à ma ferme à pigman. J'ai réutilisé le design de la ferme du youtuber Zach. Je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs. Bref, le lien de cette vidéo est en description. J'ai d'abord construit la zone de récolte des ressources comme l'or. J'ai récolté plein de magma cubes que j'ai pu placer car c'est un bloc où les pigman peuvent spawn. J'ai placé des blocs limitant la hauteur pour que seuls les pigman puissent spawn. Car les magma cubes pouvaient aussi apparaître mais maintenant ce problème est réglé. A l'aide de rêve, j'ai amené un pigman en dehors de la ferme et je l'ai appelé Jean. J'ai donc récolté pas mal d'or et très rapidement et facilement. Lorsque les pigman ne m'en voudront plus, je pourrais de nouveau tester ma ferme et je pense qu'elle doit être assez rentable. Jour 361, j'ai passé quasiment toute la journée à récolter de l'obsidienne pour un gros projet que j'ai commencé à construire. Un portail du nether géant et décoré. J'ai d'abord placé le contour du portail et mon idée de décoration était de placer un biome du nether dans chaque coin du portail. Et le biome de base sera au centre en bas et en haut. J'ai alors placé un espace pour le biome de Soul Sand. Jour 262 et 263, je suis allé à la maison des villageois dans le but de leur acheter des carottes dorées et enfin certains villageois aimaient vivre ici. Quelques villageois rejoignaient la maison et ne la quittaient plus. J'ai ensuite construit le biome de lave et de basalte. J'ai placé les deux biomes avec les arbres, ce rouge et bleu. Le portail du nether était terminé. Il le rendait bien mais je trouvais que les murs étaient trop fins et donc cela entachait le reste de la construction. J'ai donc placé plein de blocs d'obsidienne, de crying obsidian et de blackstone. J'aime bien. J'ai alors reproduit cela sur le second côté. Mais maintenant ce qui paraissait fin, c'était les coins. J'ai alors rajouté des blocs qui élargissent les coins et maintenant mon portail est terminé. Il le rend vraiment super beau. L'idée de mélanger les biomes du nether est vraiment pas mal. Je suis ensuite passé au moment satisfaisant, allumer le portail. Ça rend encore plus beau. Jour 364, certains villageois rejoignaient la maison mais je pense qu'ils restent dans l'ancien village car des portes sont encore présentes. Je les ai donc détruites, on verra si ça fonctionne. J'en suis récolté plein de gravier pour le prochain projet. Ce gravier m'a permis de faire de la concrete rouge. Jour 365, ça faisait un an en jeu que je passais sur ce hardcore. Et comment dire, j'avais un peu oublié en début de journée. J'étais trop concentré sur la construction de mon nouveau projet. J'ai donc placé des blocs de concrete et j'ai récolté de quoi en refaire jusqu'à ce que je me rende compte que c'était le premier anniversaire du monde. Je me suis alors dépêché de crafter un gâteau. Heureusement, j'avais déjà tous les ingrédients. Je l'ai mangé pour fêter les 1 an de mon monde et j'ai placé un bloc de diamant sur ma statue de l'Under Dragon pour représenter une année que j'ai passé sur mon monde. Et j'essaierai de faire ça pour tous les anniversaires du monde. Jour 366, j'ai placé 4 hauteurs au mur. La construction que je suis en train de faire est une ferme qui sera assez grande mais surtout qui aura des champs et enclos pour les animaux vraiment grands. J'ai placé des fenêtres vraiment moches et j'ai essayé de voir à quoi 2 entrées ressembleraient. Et c'est vraiment pas ouf. Je dois faire mieux pour ce build. Jour 367, j'ai acheté de quoi me nourrir aux villageois et ma stratégie de supprimer les portes du village a fonctionné puisque plus de villageois avaient rejoint ma maison. Les pigmans n'avaient plus envie de m'attaquer, je suis alors allé dans ma ferme pour réparer mes élitras. J'ai détruit la zone de récoltes qui m'avait causé du danger et cette ferme est juste incroyable. Je n'avais pas à taper et mes outils se réparaient à une vitesse folle. J'ai même atteint le niveau 50 très vite. Pour faire un meilleur build, je n'ai pas été seul mais j'ai eu l'aide de Luffy qui est un pote à moi. Il a fait des lives sur sa chaîne où il construisait une ferme pour que je reprenne ses idées. Je vous mets donc sa chaîne en description si vous voulez voir la construction complète de son côté et même peut-être les prochains builds que je ferai dans le hardcore. J'ai donc récolté du gravier et je me suis fait plus de concrete. Jour 368 et 369, j'étais prêt à utiliser les conseils de Luffy pour construire cette grange. Je l'ai d'abord agrandi, j'ai ensuite placé les contours avec de la concrete blanche. Jour 370, j'ai construit de la devanture qui est plutôt sympa, j'ai construit les fenêtres qui font plus ferme et qui rentrent vraiment bien. J'ai reproduit le mur que j'avais fait devant à l'arrière, mais maintenant je manquais de gunpowder et donc de feu d'artifice. Jour 371 et 372, il y a FK à ma ferme à gunpowder pendant un jour et demi, mes réserves en poudre à canon devraient m'être suffisantes jusqu'au jour 500. Du jour 373 au jour 375, effectivement ça devrait être le cas avec plus de 20 stacks de gunpowder. Je suis ensuite passé au toit de la ferme et pour faire, je nécessitais du bois de boulot, bois que j'ai donc récolté. J'ai d'abord construit la forme puis l'entièreté du toit, ce qui fait que l'extérieur de ma ferme est accompli. D'ailleurs je ne vous ai pas dit donc quel but j'ai construit ce bâtiment, c'est pour pouvoir déplacer toutes mes fermes aux alentours, mais surtout y déplacer tous mes villageois fermiers, car mon objectif d'améliorer le village ne sera pas seulement pour les 400 jours, car je veux faire des constructions de fou pour chaque métier. Jour 376, j'ai récolté du bois et j'ai modifié les fenêtres de la ferme pour qu'elles rendent mieux. J'ai ajouté une sorte de corde et des barrières en fer et la devanture est encore mieux. J'ai ensuite construit les fondations de la ferme avec des bûches en bois. Jour 377, les fondations rendent bien, j'ai donc pu ajouter un plancheté pour le grenier de ce bâtiment, mais il me manquait du bois de chêne noire pour le compléter, je suis donc allé en récolter. Et une fois que j'avais obtenu tous ces bois, j'ai pu terminer la salle du grenier, il faudra juste que je la remplisse. Jour 378 et 379, il ne me manquait plus qu'à placer de la déco pour terminer le grenier, je l'ai donc fait et j'aime bien ce grenier. J'ai ajouté une structure constituée d'échelles et de trappes pour accéder à l'étage, je suis ensuite passé au rez-de-chaussée de la grange en y creusant le sol et en remplaçant par du bois. Jour 380, j'ai placé des barrières, j'allais pouvoir construire l'espace où les animaux vivront. Je leur ai placé des marmites d'eau et des composteurs qui ressemblent à de la nourriture pour leur hydratation et nutrition. J'ai ajouté un petit point d'eau dans chaque enclos et quelques bottes de foin. Jour 381, j'ai détruit le mini-enclos où mes vaches vivaient pour les déplacer jusqu'à mon ranch. J'ai vu des poulets que j'ai donc pu amener à ma ferme. J'en suis libéré mes 50 moutons de leur prison, euh... enclos, pour les amener à ma ferme. J'ai fait de même pour les cochons, puis j'ai adopté deux chevaux que j'ai équipés d'une armure pour les ranger dans ma ferme. J'ai essayé de les faire reproduire avec des pommes et des bottes de foin, mais rien n'y faisait, je n'y arrivais pas. Si vous savez comment faire, je veux bien une petite aide en commentaire. Jour 382, j'ai construit un petit chemin de ferme qui rend bien, puis j'ai commencé à faire un terraforming d'une colline où j'ajouterais un champ de blé. Jour 383, je continuais la construction de la fausse colline et j'ai failli mourir. Un glostone était tombé dans une faille, je suis alors descendu à l'aide de mon saut, mais un archer m'a tiré et il m'a fait tomber dans cette faille. Je suis descendu à la moitié de ma vie, mais un squelette avec un arc flame m'a touché. J'ai alors sauté dans l'eau, mais je n'avais quasiment plus de vie. Je me suis alors envolé avec mes élytras. Ne jamais faire ça dans une grotte, je me suis retrouvé à un cœur. Mais bon, vous pouvez m'excuser, j'ai paniqué. J'ai ensuite pu m'abriter et régénérer ma vie. Après cette mésaventure, j'ai terminé le terraforming de cette colline. Jour 384, j'ai creusé sous la colline pour y ajouter de l'eau afin d'hydrater le sol, mais cette stratégie d'agriculture ne fonctionnait pas du tout. J'ai quand même profité qu'il se soit mis à pleuvoir pour bêcher la terre et commencer à planter du blé. Jour 385, j'ai creusé un petit lac car ça peut rendre bien. J'ai ensuite fait des expériences car je voulais en même temps hydrater mes sols avec de l'eau et éclairer le terrain pour prévenir de l'apparition des monstres. J'ai essayé la lanterne dans l'eau qui n'est pas si mal, mais seul problème, cette solution coûte trop cher en fer. J'ai donc opté pour la glowstone au fond de l'eau puisque ça ne me coûte rien car j'avais déjà miné la glowstone et elle était déjà au sol. Jour 386, j'ai remplacé ma glowstone seule par ma solution d'eau plus glowstone qui m'économise de la place et qui rend bien. J'ai ensuite ajouté des barrières délimitant mon champ et j'ai prolongé mon chemin jusqu'en direction de mon champ. Jour 387 et 388, j'ai construit un chemin reliant chacun des deux côtés du champ. J'ai repris le pattern avec la granite, la diorite et l'andésite et franchement ça commence à prendre forme. J'ai ensuite réparé mes outils avec la ferme à pigman, j'en ai profité pour regarder combien d'or elle avait généré, franchement c'est bien plus que ce à quoi je m'attendais. Jour 389, j'ai commencé à construire une autre colline où cette fois-ci je planterai des patates et des carottes. Puis je me suis rendu compte que sans le blé qui était planté, le côté gauche était assez moche. J'ai donc bêché ce qu'il ne l'était pas puis je pourrais ajouter du blé plus tard. J'ai ensuite surtout avancé sur la colline droite mais ça a très mal tourné. J'ai miné sous mes pieds de la glowstone, je sais qu'il ne faut jamais faire ça mais habituellement seulement de la pierre était en dessous. Mais là c'était un lac de lave. Pour ne pas être en danger, j'ai passé de l'eau. Mais j'étais encore plus en danger puisque j'ai glitch et je me suis retrouvé coincé dans le l'obsidienne plutôt que de nager au-dessus. Je prenais donc des dégâts de suffocation et de lave. Ma vie descendait trop vite. J'ai mangé une carotte pour tenter de m'horrigène mais mon totem s'est activé. Je l'ai donc remplacé par un autre que j'ai toujours dans mon inventaire pour des situations dans ce genre. Heureusement à ce moment je suis passé sous l'obsidienne et puisqu'avec le totem j'ai possédé un effet de résistance au feu, j'ai pu miner et m'enfuir. Je pensais pouvoir arriver à faire les 400 jours sans activer mon totem mais je n'ai pas réussi. Du jour 390 au jour 392, j'ai terminé la forme de la colline puis j'ai remplacé la glowstone par de l'eau tout en déplaçant la glowstone en dessous de cette eau comme effectué précédemment. J'ai ensuite bêché la colline de droite. Toute ma ferme commence vraiment à être trop stylée. Seulement ce qui rend moche c'est le peu de blé du champ de gauche. J'ai alors récolté tout ce champ et replanté toutes les graines présentes. Une fois que ça aura poussé, ça rendra trop beau. Avec tout le blé que j'avais récolté précédemment, j'ai décidé de me faire des bottes de foin que j'ai pu placer vers l'entrée de ma ferme et à l'intérieur. Donc je dois terminer, cette ferme va être incroyable. Jour 394, j'ai placé les blocs de diorite, andésite et granite pour le chemin. J'ai placé des petits murs en pierre avec des lanternes au-dessus. Les champs étaient trop beaux, il ne manquait plus qu'à compléter les champs avec des carottes et des patates. Je m'y suis donc attelé avec les carottes mais la quantité que j'avais ne me suffisait pas. Jour 395, j'ai eu le même problème avec les patates. J'ai en planté mais je n'en avais pas assez. J'ai alors entièrement récolté mon ancien champ de patates. Cependant cela ne me suffisait toujours pas. J'en suis établi un petit chemin dans le même style que les deux autres. La ferme allait juste être incroyable. Jour 396, j'ai récolté tout mon champ de canne à sucre car je vais devoir le déplacer en direction de la ferme. J'ai creusé un petit lac que j'ai entouré de cannes à sucre. Si j'en ai besoin de plus, je construirai une géante mais pas proche de ma base car c'est assez moche. La canne à sucre n'était pas la seule ressource que je voulais pouvoir farmer. J'ai creusé un trait d'eau et j'ai fait des rebords avec des blocs de farmland pour y ajouter des citrouilles et du melon. Je voulais ajouter une autre ressource à l'arrière de la ferme et c'est les verrues du nether. J'en avais construit un champ géant et moche que j'ai enfin pu détruire. Et puisque je n'ai récolté ce champ que avant de tuer l'Underdragon et qu'il me sert donc à rien, j'ai ajouté un espace de seulement 9 nether wart. Jour 397, j'avais ajouté toutes les plantations que je voulais ajouter à l'arrière sauf une, le cacao. J'ai décidé pour celui-ci de planter les bûches qui le feront pousser à l'arrière du bâtiment de la ferme. Je sais pas si c'est beau mais c'est pratique. Enfin, un peu. Je suis ensuite parti en direction de la tour des pilleurs pour avoir l'effet badomène de niveau 4 pour déclencher un raid de ce même niveau. J'avais au 300 jours affronté un raid de tier 3 que j'avais battu après 2 essais et où j'ai failli mourir alors même que j'avais ajouté des golems de fer. Là, je vais essayer de battre le niveau au-dessus mais sans golems supplémentaires puisque je n'ai plus de fer. En gros, je suis dans la sauce. Jour 398, j'ai continué d'éliminer les pilleurs jusqu'à avoir l'effet de niveau 4 et je suis reparti vers ma base pour le raid qui allait s'annoncer tendu. Une fois arrivé, le raid s'est déclenché et j'étais prêt à détruire les pilleurs. Mais durant les 2 premières vagues, les golems déjà présents dans le village ont simplement atomisé les assaillants de mon village. A la 3ème vague, des golems m'ont aidé mais un est tombé au combat. Je me suis donc retrouvé contre un ravageur et une sorcière. Je les ai fumé à l'arc. J'ai battu simplement la 4ème vague. Je ne trouvais pas la 5ème et ils étaient tous en dehors de mon village. J'allais donc devoir les vaincre seuls sans l'aide d'aucun golem. J'attirais un ravageur chevauché pour le séparer du groupe et pouvoir le tuer à part. Je suis ensuite retourné là où les attaquants de ce raid s'étaient regroupés. Au début, je gérais bien jusqu'à ce qu'un vexe avec une épée au ras de feu m'attaque. J'ai fait un petit repli, j'ai fumé quelques pilleurs et j'ai pris très cher. Ils m'ont abaissé à la moitié de ma vie. J'ai ensuite pu régénérer ma vie et finir cette vague. Dès que j'étais de retour dans le village, mes golems faisaient le ménage sur la nouvelle vague. Sans que je mette un seul coup, ils avaient réduit l'effectif de cette vague à seulement 2 membres. Cette vague était donc plutôt simple. La vague suivante était assez dangereuse puisque des vexes et pilleurs avec leur hache m'ont attaqué dès le début. Mes golems me défendait et faisaient alors une très bonne défense. Un ravageur était coincé dans mon ancien champ de patates, je l'ai alors fini à l'arc. Mes golems ont ensuite fini le boulot. J'ai foncé dans le tas pour la dernière vague, cependant des évoqueurs, des vexes et un ravageur m'ont vite affaibli. J'ai donc reculé pour manger ma carotte dorée et je baisse mes mots, cette nourriture est la meilleure du jeu. Avec son taux de régénération de fou, ça m'a tout simplement carré. J'ai ensuite tiré à l'arc les troupes me poursuivant. J'ai réussi à battre les ravageurs puis il ne me restait plus que 2 sorcières à tuer. J'ai donc couru vers elle et l'heure a asséné le coup de la victoire. J'avais battu mon premier raid de niveau 4 pour les 400 jours. J'ai récolté toutes mes carottes puis je les ai toutes replantées car je voulais que mes champs soient complets. C'est déjà mieux mais je dois faire de même pour les patates. Une fois tout planté, ma ferme était juste incroyable. Ensuite, puisque j'avais obtenu plein de ressources agricoles avec ma ferme, j'ai profité de mon effet d'héro du village pour les vendre puis acheté plein de carottes dorées. Et en plus, j'ai maintenant l'impression que tout le village habite désormais dans la maison des villageois. Cette maison est donc une réussite. Une nouvelle centaine, le jour 400, je voulais ajouter un petit peu de végétation devant ma ferme. J'ai donc ajouté un arbre géant puis j'ai expérimenté la mousse. Je l'ai placé au sol et j'ai ajouté de la bonne mille dessus, ceux-là se dupliquaient. Ça rendait assez bien mais je n'en avais pas beaucoup. Je suis alors allé dans les montagnes pour m'en récolter une petite quantité. J'ai même récolté un petit arbre appelé azalé. Une fois de retour à ma base, j'ai ajouté plein de mousse et quelques azalés que j'ai fait pousser. Ma ferme rend, je trouve, super bien. Je suis ensuite passé à l'étape satisfaisante, celle d'actualiser ma carte pour savoir ce que la ferme a modifié. Je ne m'en rendais pas compte mais ma ferme est vraiment géante. Seulement mes anciennes fermes de patates et de carottes m'ont envie de rendre trop moche. Je les ai donc détruites alors que j'avais construit celle de patates au jour 1 de mon hardcore. Ensuite, je me suis rappelé que j'avais détruit mon ancien tour d'observation au moment de la destruction de toute la colline. Je n'allais donc pas pouvoir faire ma traditionnelle observation du lever de soleil si je ne me dépêchais pas. J'en ai donc construit une en vitesse, j'essaierai de l'améliorer plus tard. Je l'ai enfin fait, j'ai survécu 400 jours en hardcore. Voilà tous les builds que j'ai construits, mon village commence vraiment à rendre super bien. On n'est plus qu'à 100 jours des 500 jours en hardcore. Jour 401, je suis de retour avec les 500 jours en hardcore. Je voulais détruire l'autre partie du terrain pour avoir une belle zone de construction. Seulement pour le faire, je nécessite un beacon avec un effet haste de niveau 2. Sinon ce serait beaucoup trop long. Cependant, je n'ai pas envie d'encore déplacer le seul et unique beacon que j'ai. J'allais donc m'en refaire un. Je suis reparti dans le nether car pour faire mon beacon, je nécessiterai de tuer le wither et donc d'avoir des têtes de wither squelette pour l'invoquer. Dans ce jour, j'ai réussi à en avoir une sur les trois qu'il me fallait. Jour 401, j'avais appris beaucoup de temps de farm à obtenir ma deuxième tête de wither. Puis je me suis rappelé que j'en avais déjà une dans mes coffres que j'avais obtenue au jour 190. J'ai donc récolté de la soul sand et j'étais prêt à affronter le wither pour la nether star. Jour 401, je suis retourné sur l'île où j'avais combattu le wither pour la première fois. Je ne veux pas le faire sous le portail de laine sinon le combat ne serait pas fun. Je l'ai donc fait spawn, je lui ai mis de bons dégâts à l'arc suffisamment pour qu'il passe au stade de combat corps à corps. Il m'a coincé dans un trou et bien affaibli mais je mangeais une carotte dorée. Puis je me suis demandé si avec l'épée looting on pouvait avoir plusieurs nether stars. Je l'ai donc fini avec cette enchante mais j'en ai obtenu qu'une. L'île où je combattais le wither commence à être bien détruite mais ne vous en faites pas, j'ai un projet pour cette île que je construirai plus tard. Maintenant que j'ai la nether star j'ai pu me crafter un beacon mais maintenant il me fallait des blocs de minerais et je suis assez ruiné. Je pourrais en refaire un en émeraude mais je pense qu'en faire un en fer me coûterait moins de ressources et de temps. Alors comme beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup de gens m'ont conseillé, je vais faire une ferme à fer. Je vais donc récolter toutes les ressources mais il me manquait du fer. Oh si c'est quoi ça, si je fais une ferme à fer c'est que j'en ai plus. J'ai donc dû en miner. J'ai donc commencé à construire ma ferme à fer comme pour ma ferme à or j'utilise la ferme de Zach. Je sais toujours pas comment ça se prononce. J'ai donc construit tout un espace où le zombie sera effrayé par les villageois. Seulement je l'ai fini pile quand la nuit était passée. Jour 404, heureusement j'ai eu beaucoup de chance car un zombie qui était dans l'eau et donc ne cramait pas se trouvait à côté de ma ferme. Je lui ai donc donné un bloc pour qu'il ne dispawne pas et je suis allé lui crafter un casque pour qu'il ne crame pas au soleil. Je l'ai donc amené dans son espace et j'ai construit tout l'espace où les golems spawneront et mourront. J'en suis déplacé 3 villageois jusqu'à cet endroit. C'était les seuls qui ne voulaient pas rejoindre ma super maison de villageois. Ils sont donc condamnés à avoir peur d'un zombie toute leur vie. La ferme est maintenant opérationnelle. Jour 405, beaucoup de gens m'ont appris en commentaire que pour reproduire des chevaux c'est avec des carottes ou des pommes d'or. Je leur ai donc donné des carottes en or que j'avais en bonne quantité et ça a fonctionné. J'ai maintenant un bébé cheval. En étant à la ferme j'en ai profité pour y déplacer les villageois fermiers. C'était ça mon objectif d'améliorer le village, mettre chaque type de villageois dans des zones de fous. J'ai donc construit des stands puis j'ai commencé à déplacer les villageois dans leur nouveau lieu de travail. Seulement juste sous prétexte qu'ils dormaient ils voulaient pas rejoindre mon bateau pour déménager. Jour 406 et 407 j'ai déplacé tous mes villageois fermiers en bateau jusqu'à leur nouvelle maison. J'ai juste eu un petit problème, un villageois avec qui je n'avais jamais traite a perdu son métier et s'est retrouvé forgeron. Mais puisque je n'ai pas traite avec ce forgeron non plus il redeviendra un fermier. Maintenant ma zone avec tous les villageois fermiers est accomplie. Ensuite puisque j'avais vidé une partie de la maison des villageois je leur ai passé des carottes pour qu'ils se reproduisent. Jour 408 ça a fonctionné parce qu'ils faisaient des enfants. J'ai ensuite placé tout le fer que je m'étais fait avec la ferme à fer pour le moment et j'étais à une hauteur et demie sur quatre. Ma ferme à fer fonctionnait bien mais je peux en doubler l'efficacité en reproduisant la zone des golems et villageois de l'autre côté. C'est donc ce que j'ai fait. J'avais tout fait mais il me manquait juste des villageois à amener. Jour 409 j'ai donc amené mes villageois mais pile quand le troisième était arrivé c'était le jour et donc ils n'allaient pas monter pour dormir. Jour 410 avec le fer que j'avais déjà j'ai pu atteindre deux hauteurs et demie. Ensuite on m'a conseillé en commentaire de placer des tapis de mousse au dessus de la glowstone car ça pourrait le cacher. Car on va pas se mentir c'est pas très beau. J'ai donc placé les tapis de mousse et ça se voit à peine. Seulement il m'en manquait encore pas mal pour compléter le sol de ma base. Ensuite c'était la nuit mes villageois ont donc pu rejoindre leur lit et ma ferme à fer va être plus productive qu'avant. Jour 411 et 412 mon beacon était déjà presque à trois hauteurs et j'ai pu mettre l'effet haste de niveau 1. Mais il me faut suivre niveau 2 pour one shot la pierre. M'appelle L one shot déjà la terre même sans effet. J'ai donc commencé à enlever toute la terre de la partie que je veux ajouter à ma base. Ensuite un zombie marin avec un trident m'a attaqué. Si vous jouez sur bedrock vous ne trouverez pas ça incroyable. En tant que joueur à java je trouve ça vraiment fou. En le tuant j'ai eu son trident. C'est ultra rare. C'est la première fois que j'obtiens un trident en 7 ans de jeu j'étais juste choqué. Je l'ai donc enchanté avec unbreaking mais il n'y avait rien avec. Je l'ai alors désenchanté et j'ai retenté ma chance et j'ai à nouveau eu unbreaking seul. Je suppose que les autres enchants peuvent être ajoutés qu'avec des livres. Je lui ai donc aussi ajouté mending puis j'ai enchanté plein de livres. Et je les ai ajoutés à mon trident quand je savais que c'était des enchants pour cet outil. J'ai donc ajouté channeling et loyalty 3. Maintenant quand je le jette il revient à moi et je crois que l'autre enchante met des éclairs au mob. Je l'ai donc jeté sur un pigman mais ça n'a pas jeté d'éclairs. Je crois qu'il faut attendre qu'il y ait un orage. Avec les livres que j'ai enchanté j'ai eu respiration que j'ai donc pu ajouter à mon casque. J'en ai aussi profité pour mes soul speed sur mes bottes. J'en suis enlevé beaucoup de terre à ma montagne. Jour 413 au jour 415 j'ai continué de rendre la zone que je veux ajouter chauve. Puis j'ai fait ce contour avec les barrières. Jour 416 j'ai fini de placer les rebords de cette zone avec des barrières. J'attends maintenant que ma ferme à fer me permette d'avoir haste 2 avant de miner toute la montagne. J'ai donc dupliqué, légalement, de la mousse et je l'ai fait au dessus de la montagne. Je gagnais donc de la mousse en même temps que creusé la montagne. Une fois en possession de suffisamment de mousse je l'ai transformé en tapis et je l'ai placé sur de la glowstone de tout mon terrain. Mon village est bien mieux comme ça. Jour 417 j'avais quasiment fini d'ajouter du fer à mon beacon. J'ai donc décidé de remplir une promesse pendant que ma ferme finissait de faire le fer manquant. Je vais améliorer ma plateforme d'observation. Je l'avais construite au 400ème jour un peu en urgence et maintenant je dois la rendre plus belle. J'ai fait un bon design avec de la blackstone et du quartz. Je voulais faire une sorte de petite plateforme volante. J'ai donc placé du verre en dessous pour stimuler des propulseurs et honnêtement ça rend vraiment bien je trouve. Jour 418 ma ferme à fer en avait fait beaucoup mais il me manque encore 3 blocs. J'ai vraiment le son. Je suis allé à ma ferme à pigman en attendant et je me suis pris plein d'or en pépite. Ce qui me permettra de faire plein de carottes dorées plutôt que de les acheter. Ma ferme à fer était très productif puisque j'ai pu placer les quelques blocs manquant à mon beacon. Maintenant il est de niveau max et possède l'effet haste 2. J'ai donc pu bien creuser la montagne. Du jour 419 au jour 421 j'avais une zone à creuser donc je ne l'ai pas fait à moitié. Je l'ai effectivement entièrement miné jusqu'à la hauteur 63. Le nouvel espace rend vraiment super beau mais assez par raison en vraiment étrange puisque le sol n'est pas fait d'herbe. Jour 422 et 423 vous pouvez donc vous douter de ce que j'ai fait. J'ai entièrement creusé la hauteur 63 que je pourrais par la suite remplacer par de la terre. Du jour 424 au jour 427 j'ai placé de la terre au sol de tout l'espace que j'allais annexer à mon village. Mon village rend vraiment trop beau. En tout cas il n'y a pas une montagne en plein milieu. Cette zone était vraiment bien seulement il me manque encore à y ajouter des blocs de glowstone dans l'objectif d'éclairer. Avant de retourner avancer j'ai réactualisé la carte et mon village commence à vraiment s'étendre. Bref j'ai ensuite creusé les trous je placerai par la suite de la glowstone. Jour 428 j'ai terminé de creuser les trous pour la lumière puis je suis parti dans le nether récolter des blocs de glowstone. Jour 429 j'ai passé au sol la glowstone que j'avais récolté précédemment dans le nether mais sa quantité m'était insuffisante. J'en ai pris à nouveau puis je les ai placés et c'est bon toute cette zone est éclairée. Jour 430 même si la zone est éclairée maintenant je mets de la mousse sur les blocs lumineux. Je les ai alors placés sur l'entièreté de la zone. Maintenant tout mon village est agrandi et bénéficie de lumière. Ensuite je vous avais promis de construire l'intérieur de mon temple dans cette vidéo des 500 jours en hardcore. Et puisque vous avez l'air d'aimer ce build j'ai décidé de m'y atteler. J'ai donc débuté une zone du côté nether où j'ai installé de la nether rack sur le sol. J'ai ensuite mis du sable à cuir pour pouvoir faire le contour de cet espace en vert orange. Mais pour faire ce vert il me faut des colorants et donc des fleurs que je peux récolter en parcourant un certain chemin. Puisque j'en ai déjà récolté beaucoup proche de ma base. Cependant mes élytras s'abîment trop vite et j'en ai marre de devoir les réparer trop fréquemment. J'ai donc décidé d'y ajouter l'effet Endbreaking 3. Mais pour ça il faut le livre. Jour 431 j'ai placé tout le vert que j'avais. J'étais pratiquement au terme de mon objectif de couvrir tout l'espace d'observation. Puis j'ai décidé que j'allais enchanter des livres jusqu'à que j'ai celui à enchanter Solidité 3. J'ai enchanté jusqu'à ne plus avoir d'expérience et j'ai eu un livre appelé Inpaling. C'est un livre dont je ne connaissais pas l'utilité. Il s'appliquait donc sur le trident. Je l'ai ajouté mais je ne comprends pas son utilité. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée de ce à quoi cet enchantement permet de faire. Car vraiment je suis assez perdu. Ensuite j'ai refait le stock d'expérience à ma ferme or puis je suis retourné à ma table d'enchante. Après une vingtaine de livres je n'avais toujours pas celui que je recherchais. J'avais dépensé tous mes niveaux. J'étais prêt à abandonner mais au livre suivant l'enchantement souhaitait se trouver. Je me suis donc fait l'expérience me manquant en échangeant avec des villageois. Et j'ai enfin eu le livre Solidité 3 que j'ai pu ajouter à ma paire des mitra. Du jour 432 au jour 434 je me suis récolté des colorants et j'en ai eu suffisamment pour compléter la cage où les mobs du nether se trouveront. J'ai par la suite creusé un espace dans la netherrack qui sera un lac de lave. J'ai donc amassé plein de lave dans le nether que j'ai pu replacer dans mon temple d'eau et de lave. Ensuite j'ai reproduit des petits reliefs que l'on peut retrouver dans le nether. J'ai même établi une coulée de lave. J'ai ensuite placé des blocs de minerais de quartz et d'or et du gravier sur les abords de la lave. Je suis ajouté des piliers de basaltes qui sont présents dans la grande majorité des lacs de lave du nether. Cet espace que j'ai construit au cours des précédents jours sera pour les striders. Je me suis alors crafté une carotte et un bâton mais version champignon du nether. Jour 435 j'ai monté le premier strider de ma vie et je dois avouer que c'est assez pratique. Je l'ai fait parcourir tout un chemin jusqu'au portail menant à ma base. Je l'ai donc fait rentrer dedans et j'ai découvert que ce mod prenait des dégâts par la pluie. La pluie. Je l'ai donc fait s'abriter dans le nether jusqu'à que la pluie cesse. J'ai ensuite pu l'amener à l'intérieur de son nouvel habitat. Pour déplacer l'autre strider j'ai voulu essayer un trickshot que j'ai toujours voulu faire et... J'ai réussi. C'était assez risqué mais j'aurais pu m'en aller en cas de fail. Bref j'ai pu ramener ce strider dans sa nouvelle maison avec son ami. Je l'ai ensuite reproduit. Je voulais ensuite passer au côté aquatique mais je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas placé les 6 lanternes au sol. Je suis alors parti en direction du temple de la mer pour en récolter. Jour 436 je m'en suis sorti avec près d'un stack de 6 lanternes ce qui est pas si mal. J'ai donc pu placer tous ces blocs au sol de ma partie aquatique. J'ai par la suite recouvert ces blocs de 6 lanternes par du vert bleu clair qui est déjà beaucoup mieux. J'ai ensuite placé tous les rebords avec des vitres. J'ai installé les blocs de sable qui formeront une île. Jour 437 j'ai avancé sur l'aquarium des tortues en établissant la texture des fonds marins où j'ajouterai de l'eau par la suite. J'ai augmenté la hauteur de mon île et j'ai ajouté un petit palmier. J'ai aussi utilisé des feux de camp que j'ai privé de feu pour simuler un radeau qui se serait échoué. Puis j'ai fait le reste d'un feu de camp comme si des personnes l'avaient laissé là. Mon enclos à tortues est achevé. Jour 438 j'ai amené des tortues en bateau jusqu'à mon temple. Une fois que les deux tortues étaient dans l'enclos je les ai reproduits avec des 6 grasses. Maintenant tout l'intérieur du rez-de-chaussée de mon temple est terminé mais sachez qu'amener les mobs jusqu'au temple c'est plutôt relou. Je ferai donc l'intérieur des étages suivant aux mille jours. Jour 439 et 440 j'avais un nouveau mini projet et je me suis dit que pour la ferme ce serait cool d'ajouter quelques constructions qui affirmeraient ce style ferme. J'ai alors récolté beaucoup de bois et j'ai commencé la construction d'un moulin en haut. J'ai donc construit une roue à l'aide d'escalier. J'ai ensuite fait une plateforme d'un côté qui tiendra la roue mais je me suis rendu compte que j'avais construit cette roue un petit peu trop haut et que ça ressemblait pas trop à un moulin en haut. Je l'ai donc abaissé d'un bloc et c'est déjà mieux. J'ai construit le moulin avec une structure en bois et des murs en pierre. J'ai ensuite fait une sorte d'engrenage comme s'il permettait de déplacer l'énergie cinétique de la roue. Puis j'ai construit le toit. Il était très dur à relier avec le toit du côté roue mais une fois terminé j'aime vraiment ce petit moulin en haut. Jour 441 et 442 le moulin en haut n'était pas le seul élément de la ferme que je voulais ajouter. Il y avait aussi un tracteur. Bah oui que serait une ferme sans tracteur. J'ai donc entièrement copié un tuto sur Youtube. Une fois terminé ce tracteur embellissait vraiment mon espace de la ferme et des champs. Projet géant pour être honnête avec vous je suis même pas certain de le finir avant les 500 jours. Je voulais construire une forge géante. En effet j'ai déjà construit une ferme destinée aux villageois fermiers et maintenant j'allais faire une forge pour les villageois de ce métier. J'ai donc creusé tout un espace qui me paraissait suffisant et que je remplirai de lave. Du jour 444 au jour 454 j'ai passé tous ces jours à récolter de la lave dans le but de remplir tout le donut géant que j'avais creusé. Je mettrai la forge au centre et plein de décos aux alentours. Une fois terminé c'était plutôt sympa mais la forme ronde se voyait un peu trop. Je l'ai donc un peu déformé en y ajoutant de la lave sur les bords et une traînée de lave qui sera à l'entrée. Il s'est ensuite mis à pleuvoir avec de l'orage. Ça faisait 40 jours que j'attendais de pouvoir tester mon effet du trident qui déploie un éclair sur sa cible lorsque la météo y est favorable. J'ai accidentellement tiré sur un villageois avec le trident. C'est faux y'a rien d'occidentel c'est juste pour avoir l'achievement. Et juste après ce temps au rageux il ne m'a pas seulement offert le pouvoir d'invoquer la foudre mais aussi des chevaux squelettes. Je n'en avais pas encore eu sur ce monde. J'ai donc tué les squelettes qui étaient dessus et j'ai déplacé les chevaux jusqu'à ma ferme. J'avais ensuite terminé de placer toute la lave c'était extrêmement long même avec 3 shulker box remplis de lave. J'ai ensuite débuté le terraforming de la zone alentour avec du basalte qui fera une sorte de montagne du nether. Jour 455 avoir ce basalte ce n'était pas si simple puisque ce bloc ne se one shot pas avec ma pioche. J'ai donc déplacé mon beacon ace 2 dans le nether. Bref j'ai à l'aide de ce beacon puis récolté plein de basalte. J'ai ensuite placé tous les rebords entre les montagnes et le lac de lave en blackstone. Du jour 456 au jour 459 j'ai construit toute la montagne en basalte qui contiendra en son centre la forge géante. J'ai essayé de la faire monter en hauteur pour que ça soit super beau. Jour 460 plutôt que de construire hauteur par hauteur j'ai décidé pour un côté de la montagne de la construire entièrement. Une fois compli c'était pas si fou car ça se voyait que c'était terraformé. C'était trop cubique. J'ai donc cassé quelques blocs et je pense que cette montagne du nether sera trop belle. Du jour 461 au jour 464 j'ai continué de créer des montagnes artificielles permettant de créer une petite ambiance. J'ai créé des lacs de lave sur le toit de deux montagnes qui s'écoulent jusqu'à un lac de lave bien plus bas. Maintenant que mes montagnes sont terminées je trouve que la zone rend vraiment beaucoup mieux et j'espère que je parviendrai à faire une belle construction au centre. J'ai donc commencé à remplacer le sol d'herbe qui ne rendait pas trop beau par de la blackstone qui sera déjà mieux. Jour 465 et 466 je n'ai pas arrêté de récolter de la blackstone dans le nether et j'ai pu terminer de remplacer ce sol. Cependant les blocs de glowstone ont entaché un peu le côté sombre de ce sol. Je me suis donc fait des tapis noirs dans le but de les couvrir. Jour 467 et 468 j'ai débuté la construction d'un pont qui reliera mon village à ma forge. J'ai tenté un pattern assez simple avec de la blackstone et du basalte. Et même si ce pont peut paraître très simple je l'aime bien et je pense qu'il concorde bien avec l'ambiance que je souhaite installer à cet espace. J'ai commencé à placer des petits murs qui seront les supports qui tiendront la forge qui aura une construction plus élevée. J'ai ensuite amélioré ce petit support avec des escaliers en basalte. Jour 469 j'ai installé le sol de la forge. J'ai fait un petit contour car j'avais une petite idée pour l'intérieur. J'ai construit une entrée plutôt sympa. J'ai par la suite commencé un contour en escalier vers le sol. Du jour 470 au jour 472 j'ai récolté une fois de plus des blocs du nether puis j'ai construit une forme arrondie qui sera celle d'une tour. J'ai placé des barrières en blackstone pour rendre le dessous de cette forge plus détaillée mais j'ai chuté dans la lave. J'ai donc tenté de manger une carotte dorée pour m'en sortir mais mon totem s'est activé. Heureusement juste après je suis remonté sur la rive. Je suis donc mort à cause de ma propre lave. J'ai ensuite fini de placer ces murets puis j'ai détaillé le mur principal de la construction en y ajoutant des escaliers de bas en haut. Jour 473 j'ai ajouté une hauteur à ma construction et je trouve que ça commence à prendre forme. Et si vous trouvez que ça manque un peu de couleur ce sera réglé avec de la lave plus tard. Jour 474 et 475 j'ai fait les détails du mur de ce nouvel étage puis j'ai débuté le posage du sol du premier étage avec des slabs en blackstone. Jour 476 j'ai augmenté la hauteur de la tour puis j'ai terminé de placer le sol de l'étage. J'ai par la suite placé des coulées de lave qui viennent traverser les étages puis qui viennent s'accumuler en bas et qui servira à ajouter de l'éclairage et faire un petit effet plus fort. Jour 477 et 478 j'ai ajouté toutes les coulées de lave et j'ai augmenté la quantité de lave en bas. Ensuite j'ai installé un trait de lave traversant la salle. Jour 479 j'ai installé un cylindre en verre qui contiendra une grosse réserve de lave et qui ressortira par l'extérieur. J'ai ensuite augmenté la hauteur de la tour. Jour 480 j'ai débuté la construction du toit de la forge en y ajoutant du basalde qui se referme vers le centre. J'ai aussi placé des escaliers en blackstone pour y cacher le bout des blocs de basalde qui sont assez moches. Ma forge va être super stylée une fois accomplie. Jour 481 et 482 j'ai placé plus de basalde afin d'avancer sur le toit de la forge et ensuite j'ai placé des dalles en blackstone qui seront le sol du nouveau et dernier étage de ce bâtiment. Puis j'ai commencé à placer les murs de ce nouvel étage. J'ai construit l'escalier reliant le premier au deuxième étage, j'ai par la suite terminé la construction du mur du dernier étage et j'ai agrandi la tour. Jour 483 j'ai fait des trous dans le sol du dernier étage et donc le plafond du premier. Où j'ai pu placer des vitres en dessous je pourrais par la suite installer de la lave qui éclairera les deux étages. Je vais aussi placer plus de verre pour agrandir la réserve de lave. Le cylindre stockant la lave avait atteint la bonne hauteur. J'ai donc placé de la lave afin de remplir tout ce réservoir. Jour 484 et 485 j'ai placé la lave dans les trous et ça rend super beau. J'ai ensuite placé des escaliers au mur de l'étage que je venais d'ajouter. Jour 486 et 487, maintenant que cet étage est terminé, je peux placer le toit de cette structure. J'ai placé des murets au bord des murs du nouvel étage de la forge pour ajouter du relief. J'ai construit une sorte de grille sur la réserve de lave qui pourra se voir du toit. Maintenant, excepté la tour, toute ma forge est terminée. J'ai donc placé des blocs de concrete rouge pour essayer de terminer ma tour. Jour 488 et 489, en plus de ce toit en béton rouge, j'ai construit un petit drapeau avec de l'or qui est super beau. Tout l'extérieur de ma forge est terminé. Seulement, il me manquait encore une chose, de la lave. J'ai donc placé des coulées de lave sur les rebords de toute cette forge, mais je n'apprends vraiment pas de mes erreurs. J'ai placé une coulée de lave contre un mur de ma tour. J'ai cassé sous mes pieds alors que je croyais avoir des blocs en dessous, je n'avais rien. Et je suis donc tombé. J'aurais pu ne tomber qu'une fois, mais non. Je suis tombé une seconde fois et cette fois-ci dans la lave. J'aurais pu m'envoler, mais évidemment, je n'avais pas mes feux d'artifice dans la haute barre. Et le temps de les y placer, mon totem s'est activé. C'est la seconde fois que mon totem s'active à cause de cette lave. Bref, j'en suis terminé de placer de la lave au mur de ma forge. Ça rendait super beau, j'en suis donc super fier. Ensuite, je suis placé à l'intérieur de la forge en y ajoutant des fours à tous les murs du premier étage. J'ai donc commencé à placer les fours. Jour 490, j'ai placé tous les fours que j'avais pu me crafter. Moi qui manquais souvent de fours, je n'allais plus jamais avoir ce problème. Cependant, même avec toute la cobblestone que j'avais, il m'en manquait pour faire des fours. J'ai donc enlevé mon beacon du nether puisque je n'allais plus le nécessiter et je l'ai déplacé vers ma base. Jour 491, avec l'effet haste 2 du beacon, j'ai pu miner plein de cobble afin de me faire des fours. J'ai placé les fours que je m'étais fait contre les murs et j'en avais juste assez pour couvrir tous les murs de cet étage. Ensuite, j'allais utiliser le second étage en tant que stockage de lave géant. Mais pour ça, j'avais besoin de plus de coffres. Je suis donc parti en miner, j'ai pu placer tous les coffres qui stockeront de la lave. J'ai commencé à y déposer la lave que j'avais, mais je n'avais pas le temps de replier tous les coffres que j'avais placés pour le moment. Oui bon, c'est peut-être pas la plus importante des choses à faire, mais Luffy m'a dit d'en faire une et j'avais trop envie de la bulle. J'ai donc passé tout ce jour à construire la tête de Pekka de l'arène 4 de Clash Royale et... Ouais bon, je peux tout vous expliquer. Je sais que c'est mal fait, mais j'essaierai de l'améliorer plus tard. Jour 493 et 494, ma forge était de plus en plus stylée, mais un pote à moi m'a conseillé d'ajouter le même rouge que j'utilise sur le toit pour les murs de ce bâtiment. J'ai donc remplacé tout le milieu des murs par de la concrete rouge. Je l'avais placé sur le premier et deuxième étage et ça améliore vraiment la structure de la forge en la rendant un peu plus colorée. Une fois toute la concrete rouge placée, la forge était trop belle. J'ai regardé combien de fer avait généré ma ferme à fer en une cinquantaine de jours sans les avoir récoltés, et les deux coffres étaient remplis de fer et de fleurs. Jour 495, avec tout le fer que j'avais, je voulais me constituer toute une armée pour vaincre le raid de tier 5 que je prévois d'affronter. Plus qu'à couper les citrouilles et toute mon armée de golems s'éveillera pour m'aider à vaincre le raid qui s'annonce très tendu. J'ai aussi réparé mon arc qui était sur le point de se casser et j'ai préparé tout un équipement pour battre un raid de tier 5. Je suis donc parti en direction de la tour des pilleurs. Seulement je me suis perdu mais j'ai trouvé un village que je n'avais jamais visité avec une armure pour cheval en or. Par chance une tour des pilleurs se trouvait juste derrière. Jour 496, j'ai tué des pilleurs jusqu'à avoir l'effet mauvais pressage de niveau 5 et je suis retourné vers ma base. Une fois chez moi, le raid a commencé à s'activer et j'ai préparé mon armée de golems au combat. La première vague s'était faite détruire en 5 secondes, mon armée était vraiment trop puissante. A la deuxième vague, les assaillants m'ont attaqué par l'arrière, ce qui m'a fait les affronter quasiment seuls. Je vous passe quelques vagues de ce raid qui étaient juste inintéressantes par leur simplicité. Une vague m'a un peu affaibli, j'ai donc fui mais cette vague a attiré mes golems vers un point un peu éloigné de la maison des villageois. A la vague suivante, des pilleurs ont donc attaqué de l'autre côté. J'étais donc seul à affronter toute une armée de pilleurs redoutables. J'arrivais à en tuer quelques-uns en ne prenant que peu de dégâts, mes deux ravageurs, des évoqueurs et des invocateurs m'ont pris d'assaut en même temps. Ils m'ont abaissé à 4 coeurs, je suis donc retourné vers mes golems pour me faire défendre mais les assaillants m'ont abaissé à 2 coeurs et demi. Trop peu de golems aidés et je devais affronter un ravageur en étant seul alors que des fantômes m'affaiblissaient. Heureusement lorsque le ravageur fit descendre ma vie à 2 coeurs, je suis parvenu à le vaincre et une carotte dorée m'a permis de me régénérer. Les golems ont terminé cette vague qui était très tenace, c'était maintenant l'heure de la vague finale, la plus puissante. Ils m'ont attaqué de front, ce qui a permis à mes golems de bien m'aider. Et même s'il m'a affaibli au début, j'ai pu revenir en arrière pour me soigner, mes golems ont tué les derniers assaillants de ce raid. J'avais sauvé mon village en battant un raid de niveau 5. Ensuite j'ai vu un chat que je voulais apprivoiser. Jour 497, j'ai réussi à coincer le chat dans les barrières de mon champ et à l'apprivoiser avec du poisson. J'avais maintenant un chat dont je voulais choisir le nom en commentaire. Le commentaire le plus liké sera le nom du chat. J'en suis passé le reste de ce jour à couper des arbres. Jour 498 et 499, j'ai passé ces deux jours à abattre des arbres. Cela me fait déjà avoir du bois, mais surtout le territoire aux abords de mon village devient espacé. Ce qui me permettra de l'annexer par la suite. Jour 500, pour le dernier jour de cette vidéo, j'ai continué de couper des arbres. Vous verrez dans les 1000 jours, ce sera super utile. Le soleil commence à se lever, je suis super fier de ces 100 derniers jours, mais ce n'est pas du tout fini. Mais au moins je peux le dire, j'ai survécu 500 jours en hardcore sur Minecraft. Jour 501, je suis de retour avec les 1000 jours en hardcore. Un commentaire m'a conseillé d'ajouter des arbres rouges autour de ma forge que vous avez juste adoré. Je suis donc parti dans le nether pour récolter des ressources me permettant de planter ces arbres. J'en ai planté un et ça va rendre super beau. J'ai donc placé plein de blocs d'herbes du nether et j'ai planté des arbres du nether au-dessus. Ça rend juste super bien, vraiment merci pour cette idée. Jour 502, j'ai actualisé ma carte et les arbres du nether améliorent de fou le rendu de ma forge sur la carte. J'ai ensuite crafté plein de variants des blocs de stone, briques et de bois pour mon nouveau projet qui sera celui d'améliorer toutes les murailles du village. J'ai donc fait des tests de pattern pour ma muraille. Je fais cela car en commentaire, on m'avait conseillé de les améliorer, c'est vraiment une très bonne idée. Bref, je me suis arrêté sur ce pattern qui rend super bien et que je reproduirai donc au contour de tout le village. Du jour 503 au jour 525, oui c'est beaucoup, j'ai reproduit les murailles dont je viens de trouver le design. J'ai décidé d'y ajouter des lanternes dans l'optique d'éclairer ces murailles. Et en plus de les éclairer, ça fait du relief qui améliore la structure. Heureusement que j'ai construit une ferme à faire au dernier épisode car sinon je serais en gros manque de fer là. J'ai ensuite continué de placer les murailles, c'était vraiment long. L'enregistrement avait bugué pour quelques jours donc je vais vous résumer ce que j'y ai fait. J'avais déplacé tous les axolotes de leur petit aquarium pas fou jusqu'à mon temple de l'eau dans un aquarium vraiment mieux. J'ai ensuite, comme vous pouvez vous en douter, encore construit les murailles de mon village. J'ai enlevé du sable qui était vers ma base pour le remplacer par de la terre qui rendra cette zone plus belle. Ce n'est peut-être qu'un détail mais c'est ce genre de choses qui améliore vraiment un monde minecraft. Et cette fois-ci j'ai fait quelque chose de différent... Bon, ok j'ai menti, j'ai encore placé des murailles. Une fois arrivé à ma forge, je me suis dit que faire la même muraille rendrait moche. J'ai donc cassé l'ancienne, j'ai placé des blocs d'herbe du Nether rouge au sol puisque comme le contraste rouge des arbres rendait bien, ça devrait être de même pour les blocs d'herbe du Nether. Et c'est le cas, ces blocs rouges étaient incroyables. Et ensuite, j'ai encore placé des murailles. J'espère qu'elles vous plairont car je ne compte pas les remplacer à nouveau. Mais j'avais terminé de placer toutes les murailles que je voulais placer. Ça rendait super beau. Mais comme vous le voyez, ça fait pas encore tout le village. J'ai donc quand même cassé les anciennes barrières de l'autre côté. Jour 526, j'ai cassé les autres barrières et mon village est bien mieux avec ces murailles. Je n'ai pas construit les barrières de l'autre côté, oui parce que j'avais la flemme, mais surtout car je voulais en profiter pour agrandir mon village et la zone que je veux annexer est remplie d'arbres et sur une colline. Alors que je veux que toute ma base soit à la hauteur 63. J'ai donc dépassé mon beacon Ace 2 et j'ai commencé à casser une colline. Jour 527 et 528, j'ai terminé de creuser cette montagne puis j'ai aplati de gros espaces à la hauteur 63. Jour 529 et 530, j'ai creusé un petit endroit que j'ai rempli d'eau pour faire une rivière. Cela me permettra d'avoir un rebord à suivre avec mes barrières pour limiter la taille de mon village. J'ai ensuite commencé à casser tous les arbres de la forêt limitrophe à la zone de mon village car c'est de ce côté que je veux m'expandre. Du jour 531 au jour 543, j'ai passé ces 12 jours à couper des arbres sans arrêt pour pouvoir par la suite agrandir mon village. Je sais que vous direz que j'aurais pu brûler cette forêt pour économiser du temps mais je risque d'avoir besoin de beaucoup de bois, non seulement pour mes murailles mais surtout pour un prochain projet. Une fois que j'avais cassé tous ces arbres, j'ai actualisé ma carte et on peut se rendre compte que ça passe d'une zone totalement recouverte par la végétation à une zone dégagée. Seulement cette zone n'est pas à la hauteur 63 mais puisque j'en ai marre de faire des travaux répétitifs et que je ne nécessiterai pas cet espace immédiatement, je me réserve ce travail pour plus tard. Jour 544, j'ai amassé mes shulkers qui me permettront de stocker des items pour mon nouveau projet, améliorer une île champignon. Après de la recherche, j'ai remarqué que j'avais perdu des shulkers box, j'en avais donc moins que prévu. Jour 545, j'ai remarqué qu'en cassant tous les arbres, je n'avais récolté aucune feuille tandis que j'en nécessiterai. J'en ai donc cassé à l'aide de cisailles. Une fois mes shulkers remplis et mon stuff prêt, je suis parti en direction de mon île champignon. C'est un trajet assez long puisque l'île champignon est située à 15 000 blocs, mais une fois arrivé, j'étais prêt à transformer toute mon île champignon en un espace incroyable. J'ai récolté des bottes en maille et j'ai remarqué que les mobs ne spawnaient pas sur l'île champignon. Cela va amplement faciliter mon amélioration de l'île. Du jour 546 au jour 549, j'ai séparé mon île champignon et le biome adjacent dans le but de faire en sorte que ce soit vraiment une île et non un continent relié. La première chose que je devais améliorer sur l'île champignon est l'herbe violette qui est trop moche. Je l'ai transformé en mousse à l'aide de la bonne île. J'ai aussi transformé des mini-îles à côté, sinon ce sera assez étrange. Maintenant que mon île champignon a de la mousse au sol, elle rend beaucoup mieux qu'avant. Et ce n'est que le début, la suite risque d'être encore mieux. J'ai ensuite commencé à ajouter des rochers pour que le terrain soit un peu différent que celui de base. Jour 550, j'ai continué d'y ajouter des rochers. J'ai même ajouté des barrières pour les détails. J'ai ensuite commencé à construire un chemin mais j'avais oublié de la pierre. J'ai donc dû retourner à ma base pour y prendre les matériaux. Jour 551, je suis retourné à l'île champignon avec mes ressources et j'ai créé le pattern de mon chemin. Jour 552, j'ai allongé le chemin qui mènera jusqu'à un arbre géant. Car quand je dis améliorer, je le fais pas à moitié. J'ai placé tout un espace plat avec de la terre et non de la mousse qui me permettra d'y planter l'arbre. Jour 1553, j'ai exposé ma richesse en remplissant les coins de mon portail. J'avais jamais fait ça auparavant. Et j'ai aussi placé les contours de mon espace d'herbe avec de l'andhésite. Ensuite, j'ai débuté la construction de l'arbre géant que je voulais créer en y planifiant sa forme. Mon île champignon va être incroyable. Jour 554 et 555, j'ai construit toute la structure du tronc de mon arbre géant en y ajoutant couche après couche des bûches de bois. Une fois que tout le tronc principal est accompli, j'ai débuté la première branche de l'arbre. Du jour 556 au jour 558, j'ai construit cette branche et... Oui, c'est horrible. Je l'ai donc un peu modifié, ça rendait déjà mieux. Ensuite, je suis retourné à ma base afin de reprendre des feux d'artifice et des équipements pour poursuivre mon amélioration de l'île. Mais je manquais de poudre à canon pour mes feux d'artifice. Je suis donc allé à ma ferme à Gunpowder. Jour 559 et 560, j'ai AFK pendant ces deux jours à ma ferme à Gunpowder dans l'espoir que mes réserves tiennent jusqu'au jour 700. Après tout cet AFK, j'ai récolté plus d'une vingtaine de stacks de poudre, c'est vraiment pas mal. Jour 561, je ne sais pour quelle raison, je suis parti dans la mauvaise direction pour aller à mon île champi. Je me suis donc perdu et j'ai passé une grande partie de ma journée à retourner sur mon île. Et une fois toute cette galère terminée, je me suis rendu compte que je n'avais plus de bois sur mon île. J'ai donc dû faire un aller-retour pour aller en rechercher. C'était vraiment trop long. Jour 562 et 563, j'ai construit toutes les branches de cet arbre géant et c'est bien plus dur que ça en a l'air. Mais une fois terminé, c'était tout simplement grandiose. Jour 564, je suis passé à l'étape suivante de la création de cet arbre, le feuillage. J'ai placé toute une sorte de sol de feuilles pour voir où ça commencerait et j'ai essayé de placer les feuilles de manière plus naturelle. Du jour 565 au jour 571, j'ai passé tous ces jours à placer des feuilles pour créer l'arbre géant. Je suis aussi retourné à ma base pour couper plus de feuilles car le peu que j'avais déjà récolté ne me suffisait pas. Vous n'imaginez pas le temps que placer le feuillage m'a pris. A côté, l'arbre Minecraft modé est vraiment minuscule. Une fois le posage de feuilles terminé, voici à quoi mon arbre ressemblait. Je l'adore vraiment mais je suis assez déçu de la forme qui n'est pas incroyable mais je pense qu'avec les prochaines améliorations que je vais lui ajouter, cet arbre rendra mon île champignon V2 vraiment mieux qu'elle ne l'était. D'ailleurs si vous avez une idée de nom pour cette île, je suis preneur car je n'ai aucune idée. Jour 272 et 213, j'ai ajouté un petit peu d'éclairage avec de la glowstone que j'ai camouflée. J'ai aussi ajouté des lampes champignons dans mon arbre afin de l'éclairer et ça l'améliore un peu. Mais en le faisant, je me suis rendu compte que je n'avais pas relié les branches au tronc, je l'ai alors fait. J'ai par la suite ajouté le nouvel élément au bord de mon arbre, des champignons géants. J'essaye de faire cela pour rappeler le fait que bien que je l'ai modifié, ça reste une île champignon. Jour 574 et 575, l'idée des champignons géants placés sur l'arbre était vraiment pas mal. J'en ai donc ajouté d'autres. J'ai aussi modifié la forme de l'arbre qui vers le haut s'élargissait trop abruptement. J'y ai ajouté des lents champignons afin de mieux voir cet arbre. Jour 576, je voulais sur cette île champignons améliorée, ajouter des habitations en mode champignons pour y établir une sorte de village de champignons, un peu comme le village des Stroumphes. J'ai commencé à en construire avec du bois de chêne noire mais ça rendait trop moche. J'ai donc remplacé le bois par des blocs de tiges de champignons et j'ai construit le toit avec des blocs de champignons rouges. Et ça rend plutôt bien. Du jour 577 au jour 580, puisque ce style de maison rendait bien, j'en ai alors construit. Je voulais en construire d'autres mais il me fallait vraiment plus de tiges de champignons. Je suis donc retourné à ma base pour en prendre venant des champignons qui restaient du biome Dark Oak que j'avais détruit. Jour 581, une fois de retour sur mon île, j'ai construit un chemin de terre et de pierre qui reliera toutes les maisons champi se trouvant autour de l'arbre géant. Une fois terminé, il rendait vraiment bien. Et ensuite je me suis rendu compte qu'au niveau du contour de mon arbre, je n'avais pas encore construit le jardin que j'avais prévu de faire. J'ai donc ajouté de la poudre d'os au sol mais aucune fleur n'en est sortie. Jour 582, je suis donc allé récolter des fleurs dans l'objectif de décorer le tour de l'arbre géant. Avec toutes ces fleurs, l'arbre est plus coloré, ça l'égaye vraiment. Je suis ensuite reparti construire des maisons en champignons. Du jour 583 au jour 588, j'ai ajouté plein de maisons champignons à mon île champi V2. Et après un petit aller-retour de récolte de champignons, j'ai pu terminer de construire toutes les maisons de mon île. J'ai décidé d'y ajouter des racines géantes qui ajoutent du réalisme à cet arbre. Après plus de 40 jours de construction, mon île champignon était terminée. Cette amélioration d'une île champignon est une création dont je suis très fier. J'espère que vous l'apprécierez. Jour 589, pour le retour, j'ai emporté une partie de mes affaires restées sur l'île champignon et je suis passé par un chemin que je n'avais jamais emprunté. J'ai entrevu une entrée de bastion et même si je m'étais promis de ne jamais retourner dans un bastion il y a plus de 300 jours, j'ai tout de même décidé d'y entrer car je pense avoir progressé en combat. Et franchement, j'ai bien fait cette petite entrée menée sur un immense bastion et je pense avoir réussi à bien maîtriser tous les pingulines brutes qui se présentaient à moi. Ce bastion m'a été vraiment bénéfique puisque j'ai obtenu des anciens débris, du stuff en diamant et de l'or. Je me suis vraiment mis bien. J'avais aussi obtenu un calque de bannière que j'ai donc pu tester à ma base et qui était assez décevant. Je l'ai donc mis dans un coin de la maison des villageois. Je voulais ensuite renommer le chat que vous m'aviez tous dit de renommer, seulement puisque je n'avais plus de nemtag et que je manquais de certains minerais comme le diamant ou le lapis, je suis parti en mine pour trouver des minerais ou un donjon avec un nemtag. Du jour 590 au jour 593, je n'ai pas cessé de miner et je me suis mis assez bien un diamant, puis j'ai trouvé après une longue recherche un donjon. J'étais trop heureux. J'allais enfin pouvoir renommer mon chat après toutes vos suggestions. Ce donjon ne contenait pas de nemtag. Oui, j'ai trop le seul. Bref, je suis retourné miner sans trouver de donjon. Je suis donc rentré à ma base et je me ferai un nemtag en échangeant avec les villageois. J'en suis dupliqué avec mon enchantement fortune 3 du diamant et je suis passé de 60 diamants à 135. Jour 594, j'ai dupliqué les autres minerais que j'avais obtenus en minant et c'est quand même plutôt long. Jour 595, je voulais vraiment un nemtag. Je suis donc allé rendre visite à mes villageois et j'ai remarqué qu'une partie d'entre eux avait disparu, dont mon libraire qui était assez haut en niveau et à qui j'aurais pu échanger un nemtag. J'ai donc essayé de les faire reproduire mais cela n'allait pas aller assez vite. Je pouvais donc attendre qu'ils prennent leur temps ou alors faire une ferme à bébés. Évidemment, j'ai choisi la seconde option. Jour 596 et 597, j'ai donc construit une ferme à bébés à l'aide du tuto de Zach. Je suis toujours pas sûr de la prononciation. J'ai créé la zone où les deux villageois discuteront, puis là où les bébés naîtront. Et puis je ne sais comment, cela devrait fonctionner. Jour 598, je suis allé à une tour de pilleurs pour essayer d'affronter un raid de niveau max. J'ai donc tué des pilleurs mais je me suis rendu compte que l'effet niveau max était celui de niveau 5, celui que j'avais déjà fait au 500 jours. Jour 599, après avoir tué le dernier des pilleurs à la bannière, j'allais affronter un nouveau raid de niveau max, mais cette fois-ci avec moins de golem. Pour mon dernier raid sur ce monde, car je pense faire d'autres boss mais pas forcément que des raids. Lorsque je suis arrivé à ma base, le dernier raid a pu débuter. La première vague s'est faite détruire par mes golems sans que je puisse même l'atteindre. Les vagues suivantes se déroulaient sans embûche, je prenais quasiment aucun dégât et je les enchaînais. J'en ai même conclu une par un lancé de trident. Lors d'une certaine vague, très peu de golems me soutenaient et des assaillants m'avaient focus. Ils m'ont vite enlevé la moitié de ma vie mais j'ai pu la récupérer et en finir avec cette vague. Lors de la dernière vague, la moitié du raid avait été éliminée en un temps très court. Je ne comprenais pas mais les pilleurs étaient apparus sur les statues de mon skin et celles de Gephloz. J'ai tué les deux ravageurs étant sur Gephloz et je suis allé sur mon skin pour en conclure le dernier raid. J'ai poussé un pilleur sur mon épaule et j'ai terminé le dernier des pilleurs. Ces statues sont des symboles de protection de mon village et devraient donc être elles-mêmes défendues. Et c'est le cas puisque j'avais gagné le dernier raid. Jour 6, une centaine de jours de plus et j'ai décidé de poursuivre des actions épiques après le raid en triant. Bah oui, fallait bien que je le fasse un jour. J'ai enfin retrouvé des shulkers qui étaient dans un coffre de la maison des villageois. Je l'avais placé à sa création. J'avais donc perdu des shulkers depuis plus de 250 jours. Bref, maintenant j'en ai de nouveau 6, c'est déjà cool. J'en suis terminé de trier et de ranger mes coffres éparpillés dans le village. J'avais déjà survécu une centaine de jours de plus et je ne compte pas m'arrêter là avec des constructions de fous qui continueront cette vidéo. Jour 601 et 602, j'ai pris des screens pour la miniature de cette vidéo sur l'avancée de mon hardcore. Dans cette vidéo de l'avancée, on m'a conseillé d'ajouter une rivière à cette île. J'ai donc creusé une petite rivière passant par deux lacs et je dois avouer que c'est une plutôt bonne idée. Ensuite, je suis retourné à ma base et j'ai placé des vitres oranges dans le temple d'eau et de lave car je voulais continuer l'intérieur de l'étage au centre en y plaçant un enclos pour les hoglins. Je suis allé dans un biome de forêt rouge pour récolter les matériaux présents là-bas et j'ai pu placer de l'herbe dans l'enclos de mes hoglins. Je suis allé chercher des hoglins pour les attirer jusqu'à mon portail. Jour 603, j'avais enfin réussi à amener les hoglins jusqu'à mon village, mais une fois dans mon village, des golems se sont mis à l'attaquer et le tuer. Je ne savais pas que les golems tuent les hoglins, j'avais vraiment trop le seum. Après, j'avais réussi à en amener un autre jusqu'à son enclos. J'étais trop content du fait qu'il était dans une zone assez bien réussie et surtout que j'avais passé beaucoup de temps à l'amener. Malheureusement, puisque ce mob est considéré par le jeu comme un monstre hostile, une fois que je me suis éloigné, il a d'e-spawn. J'avais trop le seum, une fois que j'aurai les name tags, les hoglins ne pourront plus d'e-spawn. Du jour 604 au jour 615, je voulais continuer d'agrandir mon village. J'avais précédemment cassé tous les arbres de la zone que je souhaite ajouter à mon village. Maintenant, j'allais casser tous les blocs au-dessus de la couche 63 afin que tout l'espace de mon village soit plat. Mais évidemment, il y a des grosses collines de ce côté qui vont jusqu'à la hauteur 80. J'ai donc durant ces jours cassé tous les blocs de terre de cet espace. Pendant que je minais la terre, j'ai remarqué que mes villageois s'étaient reproduits et que ma ferme à bébé était donc fonctionnelle. Je n'aurais donc plus qu'à les transformer en libraires pour le name tag. Et vrai, j'ai continué avec le creusage de la terre sur une très grande surface. Du jour 616 au jour 627, j'ai creusé toute la pierre de la zone que je souhaite ajouter à mon village. Cette zone fait approximativement la même taille que mon village. Il pourra donc doubler en taille. J'avais cassé la pierre, mais il me fallait encore casser la pierre du sol pour la remplacer en terre pour que cet espace rende mieux. Du jour 628 au jour 636, c'est donc ce que j'ai fait durant ces 8 jours de cassage et de posage de blocs. La zone rendait maintenant beaucoup mieux et est proche d'être habitable. J'ai actualisé la carte et cette zone est tout simplement gigantesque. Il ne me manque plus qu'à l'éclairer, mais c'est vraiment trop long à faire. Je le ferai donc par la suite. Du jour 637 et 638, j'ai fait des tests de blocs pour mon prochain projet qui est celui d'une ville sur l'eau. Et je pense que pour la route, je vais utiliser des blocs de stone brick et de deepslate brick. C'est un contraste qui est plutôt sympa. Seulement, j'avais dans mes coffres de la deepslate, mais pas de la deepslate en mode cassée. Celle qui permet de faire les blocs que je veux. J'ai donc déplacé un beacon, puis j'ai recassé tous mes blocs de deepslate. Jour 639, j'ai continué de casser des blocs de deepslate. Et maintenant que j'en ai suffisamment, je les ai détruis ni la fin d'avoir l'espace suffisant pour faire ma ville sur l'eau. J'ai premièrement pensé que faire en sorte que ma ville sur l'eau soit connectée au sol était une bonne idée. Spoiler, non. J'ai donc recassé et placé les patterns que j'avais déjà testés. Si j'arrive à faire comme je l'espère, Venise, car oui, puisque c'est une ville sur l'eau, je l'appelle Venise, sera une ville très stylée. Jour 640, j'ai continué de placer les routes et j'ai décidé de laisser un espace de 10 blocs entre les deux côtés de la route pour pouvoir ajouter des ponts. Jour 641, ça commençait à prendre forme et ce build peut être vraiment géant. Seulement, j'avais déjà épuisé mes réserves de deepslate. Je suis donc parti en miner en grosse quantité. Du jour 642 au jour 645, je n'ai pas arrêté de placer des routes et elles sont désormais toutes construites. Jour 646, j'avais laissé un espace au centre de cette ville afin d'y installer une place. Et je me suis rappelé qu'il existait une place très connue à Venise qui s'appelle la place Saint-Marc. J'ai donc construit une place qui pouvait lui ressembler en utilisant des matériaux comme le granite ou la diorite. Je pourrais donc faire un build sur cette place par la suite. J'ai commencé à placer des petites routes entre les maisons comme celles que j'avais déjà faites. Cela me permettra de connaître les dimensions de la ville pour que ce soit plus simple au moment de construire les maisons. Jour 647, j'ai ajouté toutes les délimitations à cette ville. Jour 648, c'était le début de la construction des maisons, la forme et le sol. J'ai donc décidé de partir sur un sol en cobble au centre et en deepslate sur les bords. Jour 649 ou jour 651, j'ai simplement construit le sol des maisons et leur forme. Jour 652, je n'avais plus de cobble et des deepslates. Je devais donc aller en chercher mais avant j'ai décidé de continuer ma ferme à bébé en y installant la zone où ils pourront devenir des libraires et me vendre des name tags. J'ai donc construit tout un cube en pierre et j'y ai placé tous mes villageois. Jour 653 ou jour 655, j'ai enfin fini d'amener mes villageois. Il ne m'en restera plus qu'à les faire devenir des libraires et je pourrai enfin renommer mon chat. J'ai ensuite pu partir miner de la cobble et de la deepslate. Jour 656 et 657, j'ai continué à placer des blocs pour le sol des maisons de toute cette ville sur l'eau. Jour 658, j'ai récolté à nouveau de la pierre puis j'ai placé les derniers blocs au sol. Voici quelle taille fera ma ville de Venise, oui c'est géant. Il ne me restera plus qu'à placer les murs des maisons mais ce sera très long. J'en ai vu assez de notre ville sur l'eau, je continuerai ça plus tard. Jour 659, j'en profite alors pour m'occuper des villageois et les transformer en libraires. J'ai décidé de leur échange pour avoir un villageois qui ait changé un livre qui m'intéresse en plus d'un échange avec du papier. J'ai donc eu un villageois qui ait changé le livre skill touch qui pourrait m'être vraiment utile. Je l'ai fait monter en niveau avec des papiers puis en vidant toutes mes réserves d'émeraudes. C'était cher mais pour la bonne coste car en effet j'ai pu m'acheter après plus de 160 jours d'attente le name tag. Cet système me permet de renommer mon chat. J'ai donc cherché le commentaire le plus liké et j'ai donc pris le nom de perroque. En hommage au perroquet que j'avais accidentellement tué il y a plus de 400 jours au jour 230. Mon chat avait enfin un nom. Jour 660, je n'avais en ma possession que 6 shulker boxes. Et en avoir plus pourrait m'être assez utile pour déplacer plus de stuff lors de la construction de Venise ou même pour les prochaines constructions. Je suis donc parti dans l'ender pour tuer des shulkers et avoir de nouvelles shulker boxes. Une fois arrivé dans l'end j'ai parcouru plus de 3000 blocs en Elytra afin de trouver une entity où je n'avais pas déjà tué les shulkers. Puis j'en ai enfin trouvé une. Une fois que je l'ai trouvée elle ne contenait pas de bateau et donc pas de seconde paire d'Elytra pour moi. Mais je suis quand même allé pour tuer des shulkers et looter des coffres. J'ai eu 2 pantalons à diamants, 2 handbreaking 3 et protection 3 et 4. Ensuite j'ai continué de tuer des shulkers et j'ai pu rentrer à ma base avec 15 shulkers shell. Et puisque j'en avais déjà une dans mes coffres j'ai pu en avoir 16 et donc avoir 8 shulker boxes. Je les colorerai plus tard mais déjà je pourrais avoir plus de stockage. Jour 661 et 662, on se rapprochait du jour 666 et je voulais donc faire une construction dans le nether. J'ai donc décidé de construire toute une entrée qui m'accueillerait dans cette dimension. Je suis par conséquent allé récolter du quartz et de la nether brick qui me permettront de faire cette construction. Jour 663, après avoir récolté cela je suis retourné à mon portail et j'ai creusé autour. J'ai créé une forme d'ovale où je pourrais installer mon spawn du nether. Jour 64, une fois que la forme est construite je peux commencer à préparer la déco intérieure. J'ai donc creusé une forme de spirale vers le centre de mon entrée du nether. Une fois que la spirale a été creusée j'ai placé du quartz autour de cette décoration afin de délimiter mon sol de la spirale. Malheureusement alors que je creusais tranquillement ma spirale, j'ai tapé accidentellement un cochon zombie et une armée s'est mise à déferler sur moi. Je l'ai évidemment facilement vaincu mais pendant que je construisais je devais taper des cochons zombie pour me défendre. C'est vraiment assez relou. J'ai par la suite construit l'intérieur de ma spirale avec de la glowstone et de la nether brick que j'avais précédemment récolté. J'ai ensuite pris la décision de placer de la stone brick au centre de mon quartz et j'apprécie vraiment le rendu. Jour 665, j'allais par la suite nécessiter de la concrète bleue. J'en ai créé et j'ai donc dû en faire une tour pour l'imbiber d'eau. Cependant lorsque je faisais ça j'ai chuté d'une très grande hauteur sans avoir mes Elytras d'équipé. Heureusement je me suis rappelé de ma vidéo trickshot et j'ai effectué un MLG très difficile. Je me suis vraiment sauvé la vie. Ensuite j'ai élargi mon entrée du nether de quelques blocs. Je pourrais y ajouter des biomes du nether que je reproduirais afin de faire une décoration intérieure. Je posais donc tranquillement les bords de mon accueil pour la plupart de l'espace mais pour un côté toute une montagne était dans la zone où je voulais agrandir mon accueil du nether. Jour 666, c'était le jour du diable où je faisais un build en nether. Coïncidence ? Bref j'ai creusé la grosse montagne qui a encombré mon espace. Du jour 667 au jour 670 j'ai fait la même chose mais je n'étais pas au jour 666. Oui c'est la seule raison pour laquelle j'ai séparé ces 3 jours du jour 666. Aussi j'ai placé la forme de la joue qui intégrera mon accueil. Du jour 671 au jour 674, afin de séparer mon accueil des biomes du nether, j'ai eu l'idée de créer des portées du nether artificiel avec de l'obsidienne mais aussi avec du verre violet. J'ai placé la concrete que j'avais fermée en dessous mais ça rendait vraiment mal. Mais alors que j'avais de la concrete en main, j'ai eu l'idée de la placer au centre de la stone brick pour ajouter de la couleur et je dois avouer que j'aime vraiment bien l'idée. J'ai pensé qu'ajouter le bloc de chiseled quartz pour le dessous de mon faux portail serait une bonne idée et c'est vraiment le cas puisque ça rend assez bien. Ensuite il me manquait de l'obsidienne, je suis donc parti en récolter. Une fois que j'en avais suffisamment, j'ai pu la placer tout autour de mon accueil du nether. Il ne me restait plus qu'à placer le verre et puisque j'en avais déjà fait cuire ma forge, j'ai pu le placer et tous mes faux portails étaient construits. Jour 675 et 676, j'allais passer à l'extérieur de mon entrée du nether mais je manquais de quartz. J'ai donc passé ces deux jours à en miner. Jour 677, j'ai fait des tests pour mon mur avec du quartz, de la concrete et de la stone brick. Ça rendait plutôt bien. J'ai donc ajouté des endrods et ces blocs venaient tout simplement sublimer l'extérieur de mon accueil du nether. Jour 677 et 679, j'ai reproduit les murs que je venais de créer en forme de cercle, je trouve qu'ils rendent trop bien. Jour 680, je suis passé au toit de mon accueil du nether, je voulais y placer des escaliers, ce que j'ai donc fait jusqu'à ce que je n'en ai plus. Effectivement, avant même de compléter la première hauteur, je manquais déjà de quartz. Je suis donc parti en miner, j'ai vu un bastion que je n'avais encore jamais exploré. Il était assez vide mais j'ai quand même pu y retrouver un ancien débris. Jour 680, j'étais encore en train de miner du quartz quand je suis tombé comme un débile dans de la lave. A ce moment-ci, puisque je n'avais pas mes électras pour m'envoler, je me suis remémoré d'une stratégie permettant d'éviter les dégâts de lave. Je me suis déconnecté et reconnecté. En effet, lorsque l'on se reconnecte à un monde, on bénéficie d'une invulnérabilité temporaire. Je me déplaçais donc dans la lave sans en prendre de dégâts et lorsque j'en prenais, je me déconnectais pour répéter cette action. Une fois sorti de ce bourbier, je suis reparti miner du quartz. Jour 682 et 683, je suis retourné à mon accueil du nether pour terminer la première couche de quartz et j'ai placé une couche de stone brick. J'ai par la suite placé des slabs en quartz, de la glowstone et de la concrete. Jour 684 et 685, j'ai pu passer au vert bleu pour conclure ce plafond. J'en avais déjà fait cuire beaucoup précédemment, j'ai donc pu le placer et aussi ajouter un cercle en stone brick et en quartz pour un peu plus de changements. Jour 686, j'ai agrandi la hauteur de mes cages afin qu'elles atteignent le plafond. Jour 687, maintenant que tout l'extérieur de mon accueil était complété en terminant le toit, je me devais de terminer l'intérieur. Pour le terminer, j'ai reconstitué des endroits et biomes du nether dans les différentes cages que j'avais construits. Du jour 688 au jour 691, j'ai passé tous ces jours à placer les biomes dans les cages. J'ai placé différents biomes. Maintenant que l'intérieur est lui aussi complété, tout mon accueil du nether est terminé. J'ai essayé un petit peu de changer en faisant un sol en spirale. Je sais que certains d'entre vous ne l'ont pas trop apprécié mais personnellement j'aime vraiment toute cette entrée menant à mon nether. Jour 692, pour mes villages en forgeron, j'ai la forge, pour mes fermiers, j'ai la ferme et pour mes libraires, bah j'ai rien. Je leur construirai une librairie géante par la suite mais pour le moment je dois avoir beaucoup de livres et donc beaucoup de papiers et de cuir. Cependant mes réserves de ces ressources sont très faibles. J'ai donc décidé de construire une ferme à canne à sucre afin de posséder beaucoup de papiers. J'ai voulu commencer proche de ma ferme à fer quand j'ai remarqué que tous mes coffres étaient pleins. J'ai alors ajouté plusieurs coffres au système, cela permettra de ne pas gaspiller de fer. Du jour 693 au jour 697, maintenant que ce problème est réglé, j'ai pu creuser la zone où ma ferme à canne à sucre me produira mon papier. J'ai déplacé mon beacon haste et j'ai pu creuser 3 étages de canne à sucre. J'ai ensuite placé de la terre où cette canne à sucre pourra pousser et de l'eau. J'ai même pensé à l'éclairage avec des lanternes qui viennent arborer le toit de chaque étage. Jour 698, comme vous le savez, à la fin de chaque 100 jours, j'ai pris l'habitude d'affronter un boss. Comme j'ai dit plus tôt, j'arrête les raids car je les ai déjà faits. Mais dans mes accomplissements, j'ai remarqué que je n'avais ni réanimé l'Under Dragon, ni récolté du souffle de dragon. Je vais donc accomplir ces deux objectifs. J'ai donc passé toute cette journée à me préparer un stuff pour affronter l'Under Dragon pour la seconde fois mon aventure. Jour 699, je suis parti dans l'Under. J'ai placé les 4 cristaux de l'end et j'ai pu ressusciter l'Under Dragon, ce qui faisait un objectif d'accomplir sur les deux. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais j'adore l'animation de réanimation. Contrairement à ma première fois, j'avais les Elytra, j'ai donc pu casser les tours plus simplement. J'ai quand même pris 4 cœurs au premier et je n'ai évidemment pas appris mes erreurs pour le second, ce qui m'a abaissé à un seul et unique cœur. Je me suis mis dans un coin et j'ai mangé et j'allais mieux. J'ai ensuite pu casser les soigneurs de l'Under Dragon, mais avec l'arc cette fois-ci. C'était plus sécurisé et rapide. Une fois que j'avais détruit tous les soins, j'ai pu décocher de nombreuses flèches à l'Under Dragon. Mais avant le tuyau, je me suis rappelé du souffle du dragon que j'ai pu récupérer. Maintenant, rien ne me retenait d'abattre ce dragon. J'ai donc pu lui tirer une dernière flèche qu'il a achevée. J'avais réussi à vaincre à nouveau l'Under Dragon. Jour 700 et une centaine de jours de plus et j'ai creusé un quatrième étage à ma ferme à canne à sucre. Ensuite, le soleil se levait. Ces 100 derniers jours ont été très chargés, mais ce n'est rien par rapport à la suite. Jour 701, nouvelle centaine de jours, mais aussi nouveau skin. En effet, grâce à mon serveur Discord que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien dans la description, un abonné m'a créé un skin que j'ai adoré et pour lequel vous avez voté favorablement. Je l'aime vraiment, alors encore merci à Astral pour ce skin. Je souhaiterais poursuivre l'avancée de ma ville sur l'eau. J'ai donc débuté la construction de la première maison de toute cette ville. J'ai construit une première maison en sandstone. C'était plutôt moche au départ, puis au bout de cette journée, je pouvais déjà voir à quoi allait ressembler une maison de ma ville. Un bloc uni, mais de différents types avec plein de reliefs. Ça allait rendre bien. Cependant, je n'avais eu le temps que de construire le rez-de-chaussée. Jour 702, j'ai poursuivi la construction de la première maison. A la fin de ce jour, je manquais de blocs de sandstone. J'ai donc réuni une grande quantité de shulkerbox. Jour 703, j'ai voyagé aux 4 coins de mon monde jusqu'à trouver un désert plus proche que celui que j'avais déjà trouvé. En effet, mon ancien désert est à une distance de 15 000 blocs de ma base. Et puisque j'allais nécessiter de beaucoup de sandstone, j'en voulais un plus proche. Je suis parvenu à en dénicher un à seulement quelques milliers de blocs. J'ai terminé cette journée en traçant un chemin reliant ma base à ce désert par le nether. Du jour 704 au jour 708, j'ai passé l'entièreté de séjour à récolter de la sandstone et du sable. C'était assez long, mais je ne risque pas d'être à court de sandstone de sitôt. Jour 709, je suis retourné à ma base et j'ai organisé mes coffres en rangeant la sandstone et des blocs de diorite, granite et tout ce qui finit en hit, sauf netherite. Ces blocs serviront pour les prochains bâtiments de ma ville sur l'eau. Du jour 710 au jour 713, comme je viens de le préciser, je vais nécessiter de la granite, diorite et de l'andésique. Et puisque je ne me possédais pas une quantité très élevée de ces blocs, j'ai décidé de creuser de nouveaux étages à mes champs de citrouille. Car je vous rappelle que j'ai encore en tête l'objectif d'agrandir mon champ de citrouille jusqu'à la couche minimale. J'ai donc pu faire d'une pierre deux coups en creusant cette zone et construisant le champ de citrouille qui va avec. Jour 714, maintenant que j'ai plein de ressources sur ma possession, je suis prêt à poursuivre la construction de la ville de Venise. J'ai donc avancé sur la première maison en établissant le second étage. Jour 715 et 716, j'ai terminé toute la construction du premier bâtiment de toute la ville. C'était plutôt long dû au fait que c'était le premier et que je devais donc m'approprier les idées pour que le design soit le meilleur possible. J'ai essayé d'y installer le plus de relief possible avec l'emploi de nombreux murs, mais aussi des escaliers ou encore des dalles. Du jour 717 au jour 720, maintenant que je maîtrise le pattern pour les maisons avec la construction de Silent Sandstone, je l'ai reproduit mais avec du granit. Cette fois-ci, j'ai cependant construit un quatrième étage à ce bâtiment. En effet, je ne veux pas qu'ils fassent tous la même hauteur pour un petit peu de changement. Jour 721, j'ai construit la même maison mais en durite. Bref, rien d'intéressant. Jour 722 et 723, je suis parti sur une autre ligne de bâtiment avec un premier en Andésie. Jour 724, j'ai fait une petite pause avec la ville de Venise pour construire un autre projet, cette fois-ci plus petit. On approche des deux ans du monde en jeu avec le jour 730. Je devais donc fêter ça et mieux qu'au premier anniversaire où j'ai failli l'oublier. Cette fois-ci, je m'y prends à l'avance pour construire un gâteau géant pour célébrer les deux ans sur ce monde. J'ai détecté une zone qui semblait carrée mais qui ne l'était pas complètement. Je déplace cette route et c'est bon. J'ai une zone carrée où construire un gâteau rond. J'ai donc pu construire la forme. Jour 725 et 726, je fais mon gâteau en concrete. Oui, je sais, un gâteau en béton, ça n'a pas l'air très bon mais bon, c'est une recette secrète, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Enfin bref, je n'ai pas suffisamment de concrete pour build celui-ci. Je suis alors parti chercher du gravier car je n'en avais plus et du sable. Oui, le même sable que celui que je venais de creuser pendant 4 jours entiers. J'avais déjà tout transformé en sandstone, j'avais donc plus de sable. Jour 727, une fois ces ressources récoltées, j'ai pu avancer sur la forme du gâteau. J'aimerais en faire un contenant plusieurs étages. J'ai donc construit toute la forme et c'est pas si mal. Jour 728, maintenant que j'ai la forme, je me dois d'ajouter du coulis pour la raison que c'est trop bon. Ouais bon, j'ai pas beaucoup d'arguments non plus. J'ai alors placé tout le coulis sur le gâteau. Jour 729, c'était la veille des 2 ans du monde, je devais donc me dépêcher. J'ai ajouté des bougies et plein de blocs de différentes couleurs pour imiter des bonbons. Eux aussi en béton. J'ai construit tout un intérieur à ce gâteau géant pour pouvoir y manger le vrai gâteau des 2 ans. Car spoiler, le béton ça croque un peu sous la dent. Je suis préparé un bloc de diamant. Jour 730, on y était, les 2 ans du monde hardcore. J'ai placé un second bloc de diamant au monument se situant au bloc même où j'ai spawn. Celui-ci représente une seconde année passée sur le hardcore. Et je n'hésiterai pas à ajouter un nouveau bloc pour les 3 ans. Je suis ensuite rentré dans le gâteau géant pour manger la vraie part de gâteau. Je l'avais fait, survivre 2 ans en hardcore. Jour 731 et 732, trèfle de plaisanterie, je suis de retour avec la ville de Venise. J'aimerais construire un nouveau bâtiment mais en deep slate. Mais pour ça, il me faut de la deep slate. Je sais, c'est étonnant. J'ai alors passé ces 2 jours à récolter de la deep slate. Jour 733 et 734, désormais je suis en possession de deep slate. Je peux donc construire la première maison de ma ville en cette matière. C'est ce que j'ai par conséquent effectué. Cependant, j'ai remarqué que ces maisons sont mitoyennes. Cela signifie qu'elles partagent le même mur. Je ne pouvais pas utiliser pour la ligne et les délimitants, les blocs d'une maison à côté. Je devais donc trouver un bloc différent pour séparer les 2 côtés du mur. J'ai immédiatement pensé à la blackstone. C'est un bloc tout noir, donc assez neutre. Et il possède de nombreuses variantes. Je suis donc allé en chercher pour tester. Et franchement, je pense que c'est vraiment le bon bloc. Du jour 535 au jour 737, j'ai remplacé tout le mur par de la blackstone. Et cette séparaison est une très bonne idée. Une fois créé et reproduit, ce mur rend très bien. Jour 738 et 739, j'ai récolté de la blackstone en bonne quantité dans le nether pour pouvoir installer toutes les séparaisons. Jour 740 et 741, j'ai construit toutes les séparaisons entre chaque maison sur toute une ligne. Du jour 742 au jour 749, j'accélère un peu car sinon ça risque d'être très long pour vous. J'ai fini toute la ligne de maison. Ma ville sur l'eau commence vraiment à ressembler à quelque chose. Jour 750 et 751, j'ai construit la première maison de la nouvelle rangée. Et c'est encore pareil que depuis que je construis ces maisons, ça devient vraiment long là. Jour 752 et 753, j'ai posé toutes les délimitations de cette rangée de maisons. Du jour 754 au jour 762, oui je vous ai dit que j'accélère, j'ai construit toutes les maisons de la rangée. Ici, rien de spécial, excepté deux maisons que j'ai dû relier entre elles. Ça donne ça. J'aime bien mais en vrai ce n'est qu'un détail au sein d'une immense ville. Jour 763 et 764, j'ai un peu changé en construisant une nouvelle ligne de bâtiment mais cette fois-ci plus petite. J'ai donc dû redoubler d'ingéniosité pour créer des bâtiments qui soient beaux mais aussi qu'il y ait des escaliers accessibles et qui restent dans le thème. Ça changeait un peu, j'ai donc bien aimé concevoir cette première maison. Une fois accomplie, cette maison avait cette apparence. J'aime bien mais c'est vraiment plutôt difficile de construire sur une parcelle aussi restreinte. Du jour 765 au jour 768, c'était le retour de la répétition mais cette fois-ci avec les petites maisons. Mais elles restaient rapides à produire, je n'ai donc pu passer à la ligne suivante. J'ai construit une maison similaire à celle d'en face à la seule différence que cette dernière a été centrée sur un seul bloc. Ça peut sembler naître qu'un détail mais tous les builders qui regardent cette vidéo savent combien ça change une construction. Du jour 769 au jour 774, je suis allé récolter de la blackstone dans le nether puis j'ai construit les séparaisons de toute cette ligne qui est probablement la plus longue. Du jour 775 et 776, j'ai commencé à construire les maisons dans cette ligne avec une maison en diorite quand j'ai remarqué qu'il m'en manquait. Je suis par conséquent descendu dans mon champ à canne à sucre et j'ai récolté toute l'andésite, la diorite et le granit. Du jour 777 au jour 786, je suis ensuite passé au gros du boulot en construisant toutes les maisons de cette ligne. Ce fut un travail assez ardu mais je me suis accroché et je suis fier de vous annoncer que toute cette ligne est complétée. Maintenant que toutes les maisons au bord sont complétées, je voulais passer aux maisons du centre. Mais il me manque quand même une petite zone où je n'ai pas construit les maisons, j'ai donc décidé de reporter ça à plus tard et de me concentrer sur les maisons centrales. Jour 787, j'en avais marre de reproduire les mêmes maisons sans cesse et un pote m'a conseillé d'ajouter de la couleur. Et puisque les gens sur le serveur Discord avaient déjà deviné le build, ils ont envoyé des images dont j'ai pu m'inspirer. Mais pour faire ça, il me fallait donc des blocs très colorés qui faisaient ancien. J'ai donc un peu réfléchi et j'en suis arrivé à la terracotta. J'ai donc parcouru tout le chemin par le nether jusqu'au messa à 25 000 blocs. Jour 788 et 789, j'ai placé ma balise avec l'effet haste et j'ai débuté ma grande récolte de terracotta. Et comme avec celle de Sandstone précédemment, j'ai rempli de nombreux shulkers de ce bloc. J'en suis pu rentrer à la base et bien sûr, oublier mon beacon haste sur place. Ouais, je suis peut-être pas non plus très futé. Jour 790 et 791, ce n'est pas bien grave car maintenant j'ai plein de nouveaux blocs. J'ai donc pu débuter la construction de nouvelles maisons bien plus colorées que les autres. Le défi avec ces maisons était qu'il n'existe aucune variante et donc aucune forme de relief applicable. J'ai donc ajouté de la stone brick à la construction et elle rend extrêmement bien. Celle-ci permet d'ajouter un petit peu de relief et de différence dans les murs. Pour pas que ce soit non plus des murs tout plats et vraiment moche. Du jour 792 au jour 794, je n'avais pas d'autre choix que de reproduire la méthode des séparaisons. Mais cette fois-ci, je les ai réalisées en stone brick. Jour 795 et 796, la première maison était en bleu bizarre et la seconde est en vert bizarre. Ouais, toutes les couleurs en terracotta ne sont pas des couleurs de base. Enfin bref, j'ai pu construire cette maison. Jour 797, c'est le moment du boss de la centaine. Ouais, je vais peut-être bosser le nom parce que le boss de la centaine, c'est vraiment pas fou non plus. Enfin bref, cette fois-ci, j'ai demandé sur le serveur Discord quel boss j'affronterais. Et on m'a proposé d'affronter le Wither et l'Under Dragon en même temps. Cette idée est super. Voici pourquoi je me déplace vers la forteresse du Nether, chercher des têtes de Wither. J'ai passé tout ce jour à taper des Wither squelettes. Jour 798, j'ai continué de taper les squelettes jusqu'à ce que je me retrouve avec les trois têtes. J'ai donc pu rentrer à la base. J'ai aussi préparé tous les équipements pour faire réapparaître l'Under Dragon. J'étais prêt à vaincre ces deux boss en même temps. Jour 799, c'est le grand moment. J'ai fait apparaître le Wither et l'Under Dragon en même temps. Cependant, je n'avais pas compris pourquoi sur le moment, mais l'Under Dragon avait cessé sa réapparition alors que le Wither lui était apparu. C'était dû à l'explosion du Wither qui avait détruit les cristaux de laine. Mais je devais quand même affronter le Wither et des Undermans. Ce n'était pas si simple. Le duel était plutôt difficile à l'arc, mais une fois au corps à corps, je l'ai aisément vaincu. Mais cela ne me suffisait pas. Je devais affronter l'Under Dragon aujourd'hui. J'ai donc récolté de quoi faire deux cristaux de laine, puis je l'ai fait réapparaître. J'ai décidé de ne pas boire de potions durant ce combat pour qu'il y ait quand même un challenge, mais j'aurais préféré le faire avec le Wither. Je vous promets donc que je retenterai ça avant les 1000 jours. Bref, j'ai toujours un Underdragon à tuer. Mais ça allait être simple pour moi, j'ai appris mes erreurs et je ne prendrai aucun dégâts par les cristaux de laine. Oui bon, à part ça, j'ai bien réussi. En effet, à part ça, j'ai vaincu l'Under Dragon sans embûche. C'est déjà la troisième fois que je battais ce boss dans ce monde. Jour 800, je venais de battre les boss, j'étais content, mais il me reste une ville à construire. J'ai donc poursuivi la construction des maisons colorées avec la maison jaune. Suite à ça, j'ai commencé à remplacer des murs pour construire un bâtiment rouge, mais le soleil se levait. Une centaine de jours de plus et mon village commence à être si grand qu'il est difficile de tout voir. J'ai pour objectif au prochain 100 jours de finir toute la ville de Venise et bien plus. Jour 801, nouvelle centaine de jours et je n'en ai pas fini avec la ville de Venise. En effet, j'ai toutes les maisons du centre à construire si je veux compléter la ville de Venise, car en effet, je ne vais pas construire une partie des bâtiments qui sont aux abords de cette ville, car je suis un petit peu en situation de flemme. Bref, j'ai continué la construction des maisons colorées situées au centre de la ville avec la maison rouge. J'ai reproduit les autres bâtiments, mais en rouge. Oui, je sais, c'était prévisible. Pour la maison suivante, j'ai reconstitué le même schéma, mais avec la couleur orange. Jour 802, ces constructions de maisons sont plutôt répétitives, mais j'ai poursuivi avec une maison qui est la beige. Jour 803, après toutes ces couleurs, j'ai construit une maison de la couleur marron. Ce sera la dernière couleur que j'emploierai au centre. J'ai donc reproduit une maison identique aux autres, mais en marron. Jour 804, je suis retourné à la première couleur, qui est le bleu-violet pour la maison suivante. C'est encore répétitif, mais je me devais de terminer cette ville, car une fois accomplie, elle rendra super bien. Jour 805, je souhaitais recréer une maison identique, mais de couleur verte. Cependant, je n'ai pas pu la faire immédiatement, car je manquais de couleur en vert, et donc de cactus. Je suis alors parti dans le désert afin d'en récolter. J'ai pu retourner à mon village, et j'en ai profité pour admirer ma ville de Venise, qui rend de mieux en mieux. Je voulais donc continuer le bâtiment vert. J'ai par conséquent pris des blocs de terracotta vert foncé en très grosse quantité. J'ai donc souhaité en placer, mais j'ai constaté que je n'avais pas crafté la bonne couleur. En effet, il me fallait de la concrète vert clair, autrement appelée lime. Et j'ai pris du vert foncé. Je suis officiellement daltonien. Jour 806, suite à ce souci, j'ai créé de la terracotta vert clair, car heureusement, il me restait décolorant. J'ai donc pu terminer tout ce bâtiment vert clair, vert clair, clair. Par la suite, j'ai construit le même bâtiment, mais en jaune. Jour 807 et 808, voici le bâtiment rouge. Maintenant, tous mes bâtiments colorés de 3 étages sont complétés. En effet, maintenant, toutes les autres maisons du centre seront de 2 étages, afin d'apporter l'effet que ce soit une place petite dans une grande ville. De plus, ça peut changer un petit peu plus la ville. La première maison à 2 étages que je voulais construire est une maison orange, mais pour ça, il me faut du colorant jaune. Colorant dont je manquais. Je suis par conséquent allé chercher du colorant jaune dans la forêt, et j'ai pu y retrouver un nid d'abeilles. Je voulais depuis longtemps en retrouver un, et j'étais donc assez heureux de cette découverte. Par la suite, j'ai récolté ce nid, et je suis retourné à ma base. J'ai apporté plein de fleurs du côté de ma ferme, et j'ai placé un nid qui a permis aux abeilles de se développer et de produire par la suite du miel. Pour continuer ma ville de Venise, j'ai placé les délimitations en stone brick qui sépareront les maisons des 2 étages. Jour 809 et 810, j'ai construit toutes ces délimitations qui permettent d'utiliser un bloc différent de la terracotta pour séparer 2 bâtiments. Jour 811, voici toutes les délimitations construites. Ça permettra de placer toutes ces maisons. J'ai alors pu en construire une première avec la seconde maison beige. Ces maisons étaient plus rapides à faire puisqu'elles ne possèdent que 2 étages, et non 3. Après avoir construit cette maison, je me suis dirigé vers ma ruche d'abeilles, et j'ai constaté qu'elle était prête à m'apporter du miel. J'ai donc installé un feu de camp sous ma ruche dans l'objectif de calmer les abeilles, puis j'ai récolté de ce miel avec ma bouteille. J'avais obtenu, après plus de 800 jours d'aventure, ma première bouteille de miel. Après ça, j'ai construit une nouvelle maison de 2 étages, celle marron. Jour 812, j'ai construit une maison un petit peu plus large, mais toujours de 2 étages, encore en bleu violet. A la fin de ce jour, cette maison était complétée. Du jour 813 au jour 820, j'ai construit toutes les autres maisons colorées en reprenant les couleurs précédemment employées. Après près de 200 jours de construction, ma ville de Venise possède toutes ces maisons. Bon, sauf sur ce côté, je construirai les maisons plus tard. Maintenant, il ne me reste plus que les ponts et les pirogues à construire, et ma ville de Venise sera terminée. Jour 821, ma ville avance, et comme je viens de le dire, je vais construire les ponts de cette ville. Mais juste avant, j'ai décidé d'actualiser ma carte pour observer à quoi ma ville ressemble. J'en suis assez fier et ça rend vraiment bien. Bref, je dois désormais construire des ponts. J'ai donc déplacé de la stone brick et de la deep slate pour la déco du pont, et après une journée de construction, ce pont rend trop bien. Du jour 822 au jour 824, j'ai reconstitué ces ponts au travers de toute ma ville de Venise. Toute cette ville rend super bien, cependant il me manque une chose, des pirogues. Et des habitants, mais on verra plus tard. J'ai donc mis le pied à l'étrier en essayant d'en construire une belle, mais oui, bon, c'est dégueu. J'ai donc recherché une image sur la toile de l'internet, et j'y ai trouvé ça. Ça rend super bien, j'avais donc envie de la reproduire à l'identique. Je l'ai fait, et sans surprise, c'est super. Jour 825 et 826, j'ai reconstruit ces petits bateaux à de nombreuses reprises, et je l'ai fait. Toutes les pirogues sont construites, et par conséquent, toute la ville de Venise est complétée. Presque 200 jours de construction pour construire l'entièreté de cette ville. Ce projet était très long à faire, mais j'en suis très fier. Je peux enfin passer à un autre projet, puisque je construirai les autres maisons plus tard. Jour 827, dans cette vidéo, je devais ne pas perdre de partie de Bed Wars avec des packs de textures imposés, sinon je prenais des gages. Cependant, j'ai été plutôt nul. Je vais donc devoir réaliser 4 gages. Juste avant de vous montrer ces gages, je vous invite à regarder cette vidéo, elle est plutôt cool d'après moi. Bref, j'ai donc 4 défis à compléter, et pour plus de challenges, j'ai décidé de les réaliser en un seul jour. Le premier est celui de jouer pendant 1 minute avec un pack de textures 1x1. Puisque ce pack de textures ne fonctionne pas, j'ai employé le 2x2. Pour me faire pardonner, je dois utiliser ce pack de textures plus d'une minute, je dois l'utiliser pour tout le prochain défi. Le prochain défi qui est celui de faire un MLG de la couche maximale. Je devais réussir à faire ce MLG, même si je dois utiliser tous mes totems, je les continuerai. Bref, déjà, je dois construire le pilier. J'en faisais donc un netherrack, et... Je viens de cacher ma seule source d'eau. Donc en personne intelligente cachée, j'ai sauté dans le tas, sans aucune Elytra d'équiper. Oui, je suis con. Bref, j'ai alors essayé d'équiper mes Elytra en vain. J'ai donc évité la mort en utilisant un totem. J'en avais déjà perdu un avant même d'essayer les MLG. Bref, j'ai reconstruit une nouvelle tour et j'ai retenté les MLG. Ça allait être super dur avec ce pack de textures, et... Oui, vous ne rêvez pas, je viens de one-shot un MLG couche max. Je suis officiellement trop fort. J'ai alors pu retirer mon pack de textures pour retourner sur celui de base. Je voulais détruire mes piliers, mais bon, j'ai encore deux défis à réaliser, alors je n'ai pas eu la détermination de la caser. Ces deux derniers défis proviennent de mon serveur Discord que je vous invite à rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. Le premier, c'est lui de ne plus jamais manger de viande de bœuf de toute mon aventure. Ce défi sur le long terme va être difficile à tenir, mais je me dois de l'exécuter. Et le dernier défi que j'ai réalisé est celui de jeter tous mes totems sauf un. Cependant, j'ai décidé de tous les jeter sauf trois. Ça reste très compliqué, mais en contrepartie, je n'ai plus le droit d'en farmer jusqu'aux 1000 jours. Je dois par conséquent faire très attention. C'est bon, ce jour de défi est complété. Jour 828 et 829, j'ai passé l'entièreté de ces deux jours à FK à ma ferme avec poudre à canon dans l'objectif de me refaire des feuilles d'artifice dont je manque cruellement. Jour 830, après ça, j'ai repensé à actualiser la carte du côté de Venise dans l'objectif de voir les pirogues et ça ajoute du cachet à cette ville. Dans la suite de cette centaine de jours, je vais nécessiter de l'espace vers l'est de ma ville pour le prochain projet. Cette zone est déjà entièrement rasée et entièrement remplacée par de l'herbe, mais elle n'est pas encore éclairée et des monstres peuvent donc y apparaître. J'ai donc creusé des espaces que je pourrais remplir par de la Glowstone. Du jour 836 au jour 840, je n'ai pas cessé de placer de la Glowstone, de me rendre compte que je n'en avais plus, d'aller en chercher et de en replacer, etc, etc. C'était plutôt long mais bon, c'est super, maintenant c'est éclairé. Mais je vous rappelle que désormais je place des tapis de mousse afin de camoufler cette Glowstone qui est assez moche tout en gardant son effet de luminosité. Jour 841, j'ai passé l'entièreté de ce jour à placer des tapis de mousse et une fois terminé de placer, une nouvelle zone a été ajoutée à mon village. Jour 842, dans mon temple de la mer, j'ai déjà construit un espace pour les tortues, Strader, Axolot et Oglin. Mais il me reste encore deux mobs à ajouter, un aquatique et un du nether. J'ai décidé pour ces mobs de choisir les dauphins et les pigmans. Après ces deux enclos, tout l'intérieur de mon temple de la mer sera conclu. J'ai donc érigé les rebords des deux derniers enclos de mon temple. J'ai aussi construit l'intérieur de l'enclos du dauphin. Jour 843, j'ai déplacé le dauphin dans son océan sans limite où il pouvait retrouver tous ses amis jusqu'à mon petit enclos de 10x20 blocs, tout seul. Il s'y plaira sûrement. Pour le faire monter, j'ai dû bâtir un gros chemin moche que j'ai donc dû casser tranquillement. J'ai eu le courage de remonter tout en haut de mon gros pilier en ezorac pour le détruire. C'est le genre de détermination que je n'ai qu'une fois par mois. Mais au moins j'utilisais ma détermination du moi pour une bonne cause. Jour 844, j'ai un autre projet que je souhaite accomplir dans ces 900 jours, reconstruire chacun des biomes de Minecraft en un seul build qui sera une allée. En effet, je souhaite construire un long chemin avec chacun des biomes, je devais donc construire les espaces où il y aura les biomes. J'ai fait des tests et j'en suis arrivé à ce pattern, un mélange de bois et de stone brick dans un petit espace. Ces petits endroits accueilleront chacun des 42 biomes de Minecraft. Du jour 845 au jour 847, j'ai construit tous ces petits espaces. On va pouvoir passer aux choses sérieuses en construisant les biomes à l'intérieur. Mais juste avant, j'ai décidé d'actualiser ma carte et j'ai pu me rendre compte que ça allait être très long à faire. J'ai donc voulu reproduire le premier biome, la plaine. C'est le biome de base de Minecraft, il était alors plutôt simple à faire. Je suis ensuite passé au biome de plaine de tournesol. Je suis parti chercher quelques heures mais c'était la nuit et ce qui devait arriver arriva. J'ai chuté dans une grotte accompagnée d'un zombie et d'un creeper. Et alors que je ne parvenais pas à m'échapper de ce lieu, le creeper m'a explosé dessus me laissant à un demi-cœur. Heureusement après cet événement, je suis parvenu à m'échapper de la grotte et à ne pas déclencher l'activation du totem. Sachant qu'il ne m'en reste plus que 3 pour encore 150 jours, c'est une très bonne nouvelle. J'ai donc décidé de dormir pour que cette situation ne se reproduise pas. Jour 848, maintenant que c'est le jour où je peux aller chercher des tournesols. J'ai donc retrouvé ce biome de plaine de tournesol et j'ai pu en récolter quelques-uns. A ma base, j'ai pu les placer pour reconstituer ce biome. Le prochain biome que j'ai reproduit est celui de rivière. Je l'ai construit plutôt rapidement et aisément. Jour 849, j'ai ensuite reproduit le biome de rivière glacée. Pour celui-ci, je devais recalquer le biome précédent à la seule exception que je devais y ajouter de la glace et de la neige. J'ai donc voyagé en élitra en direction du biome de neige le plus proche. J'ai ramassé des boules de neige, vous allez comprendre pourquoi j'en prends si peu, et de la glace. J'ai récolté peu de neige car je souhaitais construire une petite ferme à neige qui serait produite par un bonhomme de neige. J'ai donc entouré mon bonhomme de neige de netherrack et puisqu'il produit infiniment de la neige, j'ai pu en avoir en bonne quantité. J'ai placé de la glace pour combler la rivière et j'ai crafté des tapis de neige que j'ai su ajouter au sol. J'ai construit un dernier biome dans ce jour, le biome de forêt de chêne. C'était plutôt simple à faire. Jour 850, j'ai fait pareil avec la forêt de bois de bouleau. Ensuite j'ai reproduit un arbre géant, du biome de bois de bouleau mais en mode géant. En gros ce biome là. La forêt que j'ai construit était celle de chêne noire. C'est à dire que j'ai quand même détruit ce biome, tout transformé et tout pour le reconstruire. L'écologie. J'ai ensuite débuté un biome qui sera celui de la forêt fleurie. Il me faut des fleurs. Jour 851, je voulais partir les récolter mais je n'avais pas assez de feux d'artifice. J'ai donc ralenti. Grâce à ce ralentissement, j'ai pu observer des abeilles et j'ai donc pu récupérer leur nid. Ça m'en fait déjà un second. Une fois de retour vers ma base, j'ai pu placer ce nid au niveau de ma ferme. J'ai placé un feu de camp et j'ai récolté deux bouteilles de miel. Je me rapproche du bloc. Bref, je n'ai pas oublié l'objectif de ramasser des fleurs. J'ai donc retrouvé un biome fleuri et j'ai récolté des fleurs. J'ai pu en placer partout dans mon biome et il est accompli. Les prochains biomes que je souhaite réaliser sont ceux des arbres de sapin. J'ai récolté des bousses et des baies et j'ai observé dans un marais des slimes. Je sais que ça peut paraître étrange mais je n'en avais encore jamais tué de toute mon aventure. Je l'ai donc fait pour pouvoir avoir des slime balls. Jour 852, une fois de retour à ma base, j'ai créé un biome en plaçant un sapin et des baies. Pour le biome suivant, je fais pousser un arbre géant et... C'est quoi tout ce puzzle ? Puisque ça a débordé, j'ai remis de la terre. En dessous de cet arbre, j'ai aussi placé des bouts de pierre moisie. Et maintenant, le biome est superbe. Jour 853, le dernier biome de type sapin que j'ai construit est celui avec les sapins fins mais géants. Pour le faire, j'ai fait pousser un arbre en haut d'un pilier de bûche. C'est simple mais ça a marché. J'ai encore placé du puzzle et de la pierre. Ce biome est très réaliste, surtout grâce à l'emploi des fernes. Des petites herbes propres à ce biome. Maintenant que tous les biomes taiga, c'est-à-dire les biomes de sapin, sont reproduits, je passe au biome de la jungle. J'ai fait pousser un arbre géant de la jungle et j'ai ajouté des melons et du cacao pour ce premier biome. J'ai encore fait un biome de jungle mais avec des melons et des buissons de la jungle. Le dernier biome de la jungle que j'ai reproduit est celui des bambous. Je les ai placés sur un seul empozzol et c'est très réaliste. C'est le biome des pandas. Mais d'ailleurs, en parlant des pandas, est-ce que vous pensez que je devrais en adopter un ? Dites-moi en commentaire et si vous êtes chaud, j'essaierai d'en avoir un sur ce hardcore. Après ces biomes de jungle, je voulais reproduire celui des marées. J'ai alors récolté des nénuphars et de l'herbe marine dans ce biome. Jour 854, j'ai reproduit le biome marée dont je venais de récolter les éléments. Le prochain biome est le désert. Je l'ai commencé mais il me manque des cactus et des buissons morts. Je suis donc dirigé par le nether en direction d'un biome désert proche. Et une fois ces items récoltés, j'ai pu les placer pour ma reconstitution de biome et le biome désert est complété. Jour 855, les prochains biomes que je vais devoir faire sont les 3 biomes messa. J'ai donc parcouru un long trajet jusqu'à un biome messa pour récolter les blocs le constituant. J'ai remarqué que j'avais oublié de prendre la shulker verte que j'avais utilisé la dernière fois. Je l'ai donc reprise. J'ai pu ramasser des blocs et je suis rentré. En oubliant encore de prendre le beacon. Jour 856, j'ai construit le premier biome messa qui est celui de sable rouge. Plutôt similaire au désert, il était rapide à réaliser. Le second est celui du plateau de messa, c'est ce que l'on retrouve au-dessus des montagnes de messa. J'ai placé de la corse d'heurte, de la terracotta et un arbre. Et le biome suivant est celui de base avec les différentes couches de terracotta. J'ai encore une fois réalisé ce biome rapidement. Jour 857, j'ai voulu passer au biome de la savane mais j'ai remarqué que je n'avais pas de pouces d'arbre d'acacia. Je suis allé dans ce biome et j'ai récolté des pouces d'arbre. De retour à ma base, j'ai reproduit ce biome plutôt aisément. Ensuite, j'ai construit le même biome savane mais en colline. Jour 858, j'ai construit le dernier biome de savane qui était la grosse montagne avec un arbre dessus. Après un grand temps de construction, je trouve que c'est le biome le mieux réalisé de tout ce que j'ai fait. Il était long à faire mais il est fantastique. Jour 859, les biomes suivants seront ceux des montagnes. Le premier est celui de la montagne classique. Ensuite, c'est la montagne graveleuse. Rien à dire, c'était simple à faire. La montagne suivante est celle de la montagne boisée. Encore une fois, rapide à réaliser. Jour 860, j'ai reproduit les montagnes enneigées. Le seul souci que j'ai eu en réalisant ce biome, c'est que mon bonhomme de neige était mort. Je n'ai eu qu'à le faire réapparaître et j'ai pu placer les tapis de neige sur ce biome de montagne enneigée. Maintenant que j'ai les tapis de neige en très bonne quantité, j'ai construit plein d'autres biomes de neige. Rien de spécial jusqu'au biome de Packed Ice. C'est un biome avec des gros piques de glace. J'ai donc construit tout ce biome et c'est l'un des meilleurs d'après moi. Après ça, je suis passé aux côtes. Le premier est celui de la plage glacée. Je l'ai donc fait. J'ai ensuite produit celui de la plage normale avec du sable et de l'eau. Jour 861, la dernière côte que j'ai construite est celle de la côte rocheuse. J'ai donc construit un gros rocher qui est aux abords de l'océan. Puis je me suis rendu compte qu'il me restait une dernière côte, c'est celle de l'île champignon. Je l'ai donc faite. Puis avec l'île champignon, j'ai construit le centre de l'île. Mais puisque le mycelium prenait du temps à se propager, je n'ai pas pu terminer immédiatement le biome. Mais ce sera fini par la suite. Jour 862, après les côtes, j'ai construit des biomes d'océan. En passant pour le biome de base, de gravier, le biome de glace et d'océan chaud, celui avec le corot. Jour 863, après tous ces biomes, j'en avais construit 40 sur 42. Cependant, certains biomes se ressemblaient trop et j'avais donc pris la décision de ne pas les construire. Il m'en restait donc deux à construire et pour ça, je les ai remplacés par des biomes de grotte. J'ai construit le biome de grotte luxuriante en plaçant de l'argile, de la mousse et des petites feuilles, slash plantes, les drip leaf. Drip leaf, je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai ensuite construit le dernier de tous les biomes, la grotte de base. J'ai placé de la pierre et des minerais, ça y est, tous mes biomes sont construits. J'ai réussi à compléter cet objectif, je suis très fier de ce projet mais ce n'est pas terminé. Je dois faire une allée et une petite déco autour. Jour 864, petit détail pour les prochains jours. J'ai le skin de base car les serveurs de Minecraft ont bugué ou ont été hackés. Mais bref, c'est temporaire. En tout cas, je suis passé à la construction des allées de ce parc contenant tous les biomes de Minecraft. Après plusieurs essais, j'en suis arrivé à ce design. Il me convient, je vais donc le reproduire de nombreuses fois jusqu'à atteindre le bout du parc. Du jour 865 au jour 867, une fois accompli, cette allée était superbe. Cependant, je n'avais pas fini. Je voulais faire des petits chemins entre chacune des zones et ajouter de la verdure au centre. J'ai fait plein de tests et j'ai construit toutes ces routes sur le côté. Jour 868, maintenant que mon parc avec tous les biomes de Minecraft sont construits, je veux construire une petite entrée. J'ai fait un petit bâtiment très simple en bois sombre. Il permet de conclure ce super projet qui est celui de reproduire tous les biomes de Minecraft. Je suis très fier de ce projet, il est enfin terminé. Jour 869, dans cette vidéo, le gagnant m'a posé le build que je devais construire sur mon monde hardcore. Ici, Tarou a gagné et il a demandé un mélange de sa statue et de l'autre participant qui s'appelait Joke & Fun. Il avait demandé seulement le buste et au-dessus de l'arbre du biome champignon que j'avais précédemment amélioré. Seulement, Joke & Fun a changé plusieurs fois de skin et je ne savais donc pas quoi lui construire. Alors, j'ai pris la décision de construire seulement une statue du skin de Tarou, mais en entier. Ça allait donc être encore mieux. Enfin bref, pour faire son skin, il me faut beaucoup de concrète vert clair. J'ai alors fermé plein de ressources pour crafter ce bloc. Jour 870, je voulais faire une tour pour transformer la poudre de concrète en bloc solide. Je l'ai fait proche de ma ferme et j'ai aperçu mes ruches d'abeilles qui avaient produit à nouveau du miel. J'en ai alors récolté et j'ai eu suffisamment de miel pour me faire le bloc. J'ai profité de l'avoir pour accomplir un achievement qui est celui de stopper des dégâts de chute avec un bloc de miel. J'ai avancé sur les objectifs du jeu. Ensuite, j'ai fait une tour pour transformer ma concrète et du haut de la tour, j'ai augmenté ma distance d'affichage. Cela m'a permis d'admirer tout mon village et il s'améliore de plus en plus. Enfin bref, j'ai fini de récolter ma concrète. Du jour 871 au jour 873, son skin est une sorte de tortue. Sa carapace est constituée de différentes couleurs, j'ai choisi des blocs de planches de sapin et de melon. Mais il m'en faudra une bonne quantité. Par conséquent, du côté de ma ferme à canne à sucre, j'ai creusé un petit espace où j'ai installé une plus grande ferme à melon que du côté de ma ferme. Je faisais pousser des arbres de sapin pour récupérer des planches pendant que mon melon poussait. Cela m'a permis d'acquérir plein de blocs pour construire cette statue. Jour 874, j'ai pris tous les blocs que j'avais farmés, je suis parti en direction de mon île champignon. Une fois arrivé sur place, j'ai construit une stèle sur l'eau faite en stone brick. Jour 875 et 876, j'ai reproduit tout son skin avec un bloc par pixel. La carapace de son skin était plutôt difficile, mais sinon tout le reste s'est bien passé. Le seul souci que j'ai eu, c'est que je ne m'étais pas assez fait de concrète vers clair. J'ai donc dû retourner à ma base pour en farmer. Et enfin, une fois que j'avais toute cette concrète, j'ai pu retourner vers l'île champi pour terminer de la statue de son skin. Jour 877, je pense avoir plutôt bien réussi à construire un skin qui ressemble beaucoup au sien. Je suis assez fier de ce skin, je lui ai envoyé un message et ça a l'air de lui avoir convenu. J'ai accompli tous les défis que j'avais à faire à partir d'autres vidéos dans ce hardcore. Jour 878, je suis rentré à ma base et j'ai construit un enclos qui accueillera des zombies pigman. Je suis allé dans le nether et j'ai tapé des pigman pour qu'ils me poursuivent. J'ai fait un grand tour pour éviter les collènes de fer qui pourraient tuer mes pigman. Je les ai transportés par mon escalier de netherrack et l'un d'eux est parvenu à me rejoindre dans l'enclos. Je l'ai renommé Kojonu et j'ai pu l'enfermer dans cet enclos. Enfin bref, maintenant tout mon temple de la mer est complété intérieurement. Plus de 600 jours après le début de la construction de ce bâtiment, je peux enfin dire qu'il est terminé. Du jour 879 au jour 881, j'allais avoir besoin d'énormément d'obsidienne pour le prochain projet que vous découvrirez plus tard. Je suis donc descendu en mine pour récolter une grande quantité. Voici toute l'obsidienne que j'ai récoltée, j'ai même réussi à avoir du diamant mais en minerai. J'en ai donc profité pour en poser vers le biome de grotte où il me manquait un minerai rare. Jour 882 et 883, l'autre bloc que je vais avoir besoin sera le quartz. Et 49 ne seront sûrement pas suffisants. Je suis donc resté dans le nether pour fermer une grosse quantité de ces blocs. Maintenant que j'ai beaucoup de blocs pour le projet, je suis allé sur l'île où j'ai l'habitude d'affronter le wither. Jour 884, j'ai aplati toute cette île et pendant que je fais ça, je vais vous expliquer quel est mon projet. J'ai déjà affronté le wither de nombreuses fois mais c'était difficile car la zone se détériorait et je pouvais m'y coincer. Je voulais donc construire une arène en obsidienne qui serait très résistante où je pourrais affronter le wither à chaque fois. Jour 885 et 886, puisque le sol est prêt, j'ai pu commencer à placer de l'obsidienne et le quartz pour que le sol soit plat. Cependant, même avec toute l'obsidienne que j'avais récolté, je n'en avais pas assez. Je suis donc retourné en souterrain pour casser de l'obsidienne. Jour 887, maintenant que je possède une grande quantité d'obsidienne, j'ai pu en placer beaucoup pour remplir le sol de l'arène. J'ai terminé toute l'arène mais il me fallait des barrières pour que le wither ne parte pas. J'ai placé des barrières de fer, ce qui rend très beau pour une arène. Jour 888, j'ai terminé de placer les barrières de cette arène qui n'est pas là pour rien. Je ne veux pas construire toute une arène pour ne pas affronter de wither dedans. Je suis par conséquent parti en direction de la forteresse du nether pour avoir 3 têtes de wither et faire apparaître le boss, le wither. Jour 889, j'ai continué de tuer des wither squelettes pour avoir des têtes. Jour 890, j'ai obtenu chacune des 3 têtes de wither qu'il me fallait pour faire spawn ce boss. Je suis donc retourné à ma base et j'ai placé des blocs de soul sand, 2 têtes de wither et je ne l'ai pas fait spawn. Je l'affronterai pour le boss de la centaine. N'est d'ailleurs toujours pas de nom. Je me suis préparé de petites potions qui me permettront d'affronter ce boss. Avant de faire apparaître ce boss et de tenter de le vaincre, j'ai un autre objectif à accomplir. Depuis que j'ai construit ma forge, je dis que j'amènerai des villageois forgerons. Chose que je n'ai toujours pas faite. C'est donc le moment de les déplacer. Du jour 891 au jour 893, tous mes villageois étaient déplacés à l'intérieur de la forge et j'ai fait un côté mais pas l'autre. Car je voulais les déplacer sur les deux côtés de l'intérieur de la forge mais un côté suffisait amplement. Jour 894, en commentaire, on m'a conseillé de mettre des villageois pêcheurs dans ma ville de Venise. Cela permet donc d'avancer énormément sur le grand objectif de ce hardcore qui est celui d'améliorer le village. J'ai donc déplacé mes villageois pour qu'ils deviennent des pêcheurs dans ma ville de Venise. Du jour 895 au jour 898, j'ai déplacé de nombreux villageois jusqu'à la ville de Venise et chacun possédait un baril qui les faisait devenir pêcheurs. J'ai placé mes barils dans chacune des maisons du centre, cela rendrait la place centrale bien plus vivante. Jour 899, on se rapproche énormément du jour 900, c'est donc le moment du boss de la centaine. S'il vous plaît, dites-moi des noms en commentaire, ce nom est horrible. Enfin bref, j'ai donc pris mes potions et j'ai fait apparaître le wither. Tout ça bien sûr dans le but de tester mon arène, pas du tout parce que j'ai envie de me faire un boss. Enfin bref, je l'ai fait apparaître, j'ai bu ma potion de force et j'ai facilement vaincu ce wither. Le combat était vraiment nul, je l'ai vaincu trop rapidement. Mais au moins ça m'a entraîné pour quand je vais affronter le wither et l'under dragon en même temps. Je vous l'annonce, je ferai ça pour le boss de la centaine des mille jours. Maintenant que j'ai vaincu ce wither, vous pouvez remarquer quelque chose sur cette arène. En effet, le quartz et la glowstone disparaissent au fur et à mesure des combats. L'objectif est de voir l'arène se désagréger combat après combat. Plus la glowstone disparaîtra, plus les monstres spawneront. Cela causera l'apparition de plus en plus de monstres et lorsque j'affronterai le wither, je devrai gérer le wither mais parallèlement les monstres qui seront là. Ce sera donc un peu plus compliqué. Et jour 900 nouvelles centaines de jours, j'avais en ma possession 2 étoiles du nether de plus. Et le problème que j'encontrais était que mon beacon n'avait pas une forté suffisante. Par rapport à la carte, voici l'effet apporté par le beacon. Je vais donc en placer d'autres. J'ai placé 2 beacons avec les mêmes effets, vitesse et régénération. Et j'ai créé un colorant cyan pour faire un rayon d'une couleur différente et ça rendait trop beau. J'ai eu l'idée de faire de différentes couleurs dans le ciel, j'ai donc mis du blanc et la couleur n'était ni blanche ni cyan mais un mélange des deux. Cette couleur a été si belle que je l'ai instaurée au niveau des 3 beacons. Je voulais regarder le lever du soleil. Cependant je me suis rappelé que ma plateforme ne me permettrait pas de tout voir. Je suis donc allé derrière tout mon village et j'ai bâti une immense tour où je peux admirer tout le village et le lever du soleil. Ce point de vue est si parfait que je peux même observer la ferme à gunpowder qui est pourtant extrêmement lointaine. Comme vous l'avez remarqué, le soleil commençait à se lever et ses 100 jours ont été très chargés. J'ai terminé ma ville de Venise et j'ai aussi reproduit chacun des biomes de Minecraft. J'ai même terminé mon temple de l'eau et de l'oeuvre. J'ai aussi construit le skin de Tarou et construit une arène pour affronter le wither. Cette centaine de jours était très chargée je peux le dire, plus que 100 jours avant le premier millier de jours. Jour 901, dernière centaine de jours avant les milliers et j'ai un grand nombre de choses à effectuer. Premièrement j'ai une chose à améliorer dans mon village et c'est cette carte. Elle me permet depuis plusieurs centaines de jours de savoir à quoi ressemble mon village et où effectuer des constructions. Cependant je trouve cette carte trop petite et j'aimerais en construire une géante où en plus du village je pourrais voir tout mon monde. Je voulais donc construire un centre de cartographie géant pour y accueillir mes villageois cartographes. J'ai décidé que j'allais construire ce bâtiment au centre de cet espace. Entre ma ferme, ma forge et ma ville de Venise. Cet endroit ne devait être seulement qu'une route mais ce serait trop vide. Alors cet endroit me paraît correct. J'ai sélectionné différents blocs et j'en ai conclu que je souhaiterais utiliser un mélange de nether brick, quartz et version. Oui j'aime vraiment trop ce bloc maintenant. Jour 902, maintenant que j'ai décidé l'endroit où je construirais ce bâtiment et les blocs que j'y emploierais, je peux partir à la recherche de ces blocs. J'ai alors vidé des shulker box que j'ai pu prendre et je me suis dirigé au fin fond du nether, dans des espaces où je n'ai pas encore récolté du quartz. J'ai pu en miner en quantité élevée. Jour 903, après toute cette session de minage, voici tout le quartz que j'ai pu obtenir. Ça me paraît bien mais je ne sais pas combien ça représente en blocs. J'ai donc érigé une tour en ce minerai que j'ai immédiatement détruite avec ma pioche fortune. Et tous ces stacks de minerai représentaient presque 6 stacks de blocs, c'est pas trop mal. Jour 904, je suis parti en direction de la forteresse du nether pour récolter le second bloc que j'allais nécessiter. Vous l'avez deviné, j'ai miné beaucoup de nether brick. J'ai réussi à obtenir une demi-shulker, je pense que ça me suffira. Je peux donc retourner à ma base pour tenter d'avoir le dernier bloc, le vert cyan. Jour 905, pour faire ce bloc, il me faut du vert mais aussi du colorant cyan. Je sais, ça peut surprendre. Et pour ce colorant, il faut fusionner du bleu et du vert. J'avais déjà une bonne quantité de bleu grâce à mes réserves de lapis lazuli. Par contre, le vert se faisant en chauffant des cactus, j'en avais très peu. Je suis alors allé dans ma reconstitution du biome de désert et j'ai pris des cactus qui avaient poussé. Mon nouvel objectif est de construire une ferme à cactus. J'ai pris la décision de la construire en face de ma ferme à pastèques, dans le souterrain de ma ferme à canne à sucre. J'ai alors creusé un espace pour les cactus. Une fois un espace correct creusé, j'ai mis du sable en damier où je ferai pousser tous les cactus. J'ai aussi placé des barrières en hauteur, parce que lorsque les cactus touchent un bloc, ils se cassent. Ils grandiront donc, se casseront et tomberont là où je pourrais les récupérer. Ma ferme était prête, mais le peu de cactus que j'avais ne suffisait clairement pas. Je me suis alors dirigé en direction du désert, j'ai amassé de nombreux cactus et une fois de retour à ma ferme, j'ai pu les placer. J'avais désormais une ferme à cactus fonctionnelle. Et après ça, il me restait encore 27 cactus. Cactus, bien sûr, que j'ai pu faire cuire pour avoir du colorant vert. Jour 906, une fois qu'il avait cuit, j'ai mélangé les colorants bleu et vert et j'avais le colorant cyan. J'ai aussi pris le vert du sable que j'avais mis à cuire et j'ai pu me crafter mes premiers blocs de version. Voici à la fin de ce jour, ma shulker remplie. Je pensais être prêt pour construire tout mon centre de cartographie. Pour le construire, j'ai d'abord pensé à faire un cercle, un peu comme pour mon entrée du nether. J'ai par conséquent placé des blocs de nether briques en forme de grands cercles et on peut voir sur la carte que la taille est assez grosse. Maintenant que j'avais la forme, je n'avais plus qu'à construire plusieurs couches telles que celles de quartz. Jour 907, au-dessus de la couche de quartz, j'ai placé une hauteur avec du vert cyan. Puis j'ai effectué la technique du sandwich, c'est-à-dire que j'ai replacé les blocs du dessous pour créer une forme symétrique. Une fois les murs bâtis, je suis passé au toit. J'ai commencé à placer du quartz, mais je n'en avais plus. Bon bah je ne suis pas ce que je dois encore aller en chercher. C'est donc ce que j'ai fait en creusant ces blocs dans le nether. Jour 908, je suis rentré de cette session de minage avec une grande quantité de minerais de quartz que j'ai pu transformer en bloc. Jour 909 et 910, j'ai fini de tout transformer en bloc et je pense que cette demi-shulker de bloc devrait être amplement suffisante pour finir ce centre de cartographie. J'ai placé ce quartz pour avancer sur le toit de mon bâtiment. Jour 911 et 912, j'ai aussi placé des dalles en nether briques sur le toit et je voulais aussi y placer de la glowstone. Mais vous vous en doutez, je n'en avais pas suffisamment. Je suis alors parti dans le nether pour récolter cette roche lumineuse. Durant cette expédition glowstone, j'ai trouvé une forteresse qui était super proche de mon portail, genre à 500 blocs. Et c'est une forteresse que je n'avais encore jamais vue. J'étais vraiment surpris de cette découverte. Bref, jour 913, je suis rentré de cette expédition avec un peu plus de 4 stacks de glowstone. Glowstone que j'ai par conséquent pu placer sur le toit de ce bâtiment. Ensuite, j'ai à nouveau placé des dalles de nether briques puis du quartz. J'ai placé du versiant et encore du quartz. Jour 914, pour éclairer l'intérieur comme l'extérieur de ce bâtiment, je me devais encore de placer de la glowstone, ce que j'ai fait. Je voulais faire quelque chose de spécial pour le toit de ce bâtiment. Je me suis donc dirigé vers ma ferme à cactus pour prendre du colorant et j'ai constaté que c'est vraiment galère de les récupérer. Il faudrait peut-être que je modifie le moyen de récolte. Bref, j'ai tout de même pu me faire du colorant vert clair et donc du vert de la même couleur. Mon idée était celle de construire une map de la terre sur le toit pour qu'on puisse comprendre la nature de ce bâtiment. J'ai donc mis du vert bleu pour l'océan et j'ai construit l'Amérique avec du vert clair. Je sais que ça peut paraître difficile à imaginer mais en vrai c'est plus dur à construire qu'on ne pourrait le penser du fait de cet espace plutôt restreint. Jour 915, j'ai continué en dessinant de l'Afrique, l'Europe et un petit peu de l'Asie. En effet, je n'ai pas été en capacité de concluir ce continent car je manquais de verre mais surtout de cactus pour le faire. Cela est dû à ma ferme à cactus où je récupère seulement les cactus du bord. J'y suis donc allé pour modifier le moyen de récolte. J'ai creusé sous ces plantes pour y placer de l'eau qui s'écoule vers un côté. Celle-ci déplacera les items qui arriveront jusqu'à des entonnoirs puis des coffres. J'ai donc placé des haupers et un double coffre et ma ferme m'apportera un nombre de cactus bien plus élevé. Grâce à ma ferme à cactus fonctionnelle, j'ai pu terminer le toit de ce bâtiment et je trouve que c'est une assez bonne idée. Pour finir ce jour, je suis passé à l'intérieur du bâtiment. J'ai simplement placé un contour en quartz. Jour 916, j'ai continué avec de la glowstone et de la nether brick. J'ai aussi creusé tout l'espace où je placerai mes cartes du monde. Vous l'avez remarqué, ça va tout simplement être géant. Jour 917, j'ai terminé de creuser l'entièreté de cette zone. Ensuite, j'ai commencé à placer de la glowstone. Celle-ci permettra aux cartes d'être bien éclairée, donc aucun mob ne spawnera dans ce lieu. Mais pour remplir cette zone, il me faudra vraiment une quantité abondance de ces blocs. Je n'ai alors perdu aucun temps en partant directement chercher ces blocs dans le nether. Jour 918, j'ai passé toute cette journée à récolter de la glowstone. Jour 919, une fois de retour à ma base, j'ai placé toute la glowstone que j'avais récoltée au cours des 3 derniers jours. Je dirais autour d'une dizaine de stacks de glowstone. Et ça ne suffisait même pas. Je suis donc allé chercher les derniers blocs de glowstone que je nécessiterai et j'ai pu les placer. L'espace où je placerai toutes mes cartes est enfin prêt à accueillir celle-ci. Je vais pouvoir les placer sur des item frames. J'ai crafté tous les item frames que j'ai pu en dépensant tout le cuir que j'avais et j'ai réussi à en avoir 2. Ouais, 2. Effectivement, il faut un de cuir à chaque item frame. Je devais par conséquent en avoir une très grande quantité. Or, comme vous venez de le constater, j'en ai très peu. J'ai regardé le lever du soleil du jour 920, puis j'ai pris la décision de construire une ferme automatique à vaches. Cependant, puisque je n'ai plus le droit de me nourrir de buff de toute mon aventure, je ne pourrais fermer qu'un des 2 items de ces vaches. Bref, je suis allé sur YouTube et j'ai trouvé un petit tuto de Lennie à propos d'une ferme à vaches. J'ai donc récolté tous les items nécessaires à la création de cette ferme. Je suis désormais en possession des blocs requis. Je n'avais plus qu'à suivre ce tuto. Ma ferme m'avait l'air prête. Ici, les vaches se reproduiront, leurs enfants tomberont là, et lorsqu'elles grandiront, ils mourront dans la lave et je pourrais récolter le cuir. J'ai déplacé les vaches, mais l'une d'entre elles était encore un enfant et ne pouvait donc pas se reproduire. Je les fais grandir avec du foin et j'ai pu les amener dans leur boîte où elles peuvent se reproduire. La ferme est désormais fonctionnelle. Jour 921, je me suis acheté des carottes dorées et pas pour rien. Effectivement, je vais avoir besoin de bonnes réserves puisque je pars en expédition. Ma ferme à cuir prenant énormément de temps, j'ai préféré aller tuer des vaches et chevaux moi-même pour avoir plein d'items frames. Je les tue avec une épée looting, celle-ci me permettait donc d'avoir beaucoup plus de cuir. Après toute l'expédition de ce jour, je me suis crafté plus de 2 stacks d'items frames. Je les ai placés dans mon centre de cartographie et... ouais. Je n'ai même pas complété un tiers, vous ne rêvez pas. J'ai ensuite jeté tout mon buff à la mer car comme vous le savez, je ne peux plus en consommer. J'avais trop le seum de gaspiller autant de nourriture qui aurait pu m'abreuver jusqu'aux mille jours. Mais bon, un gage est un gage, je devais donc le respecter. Jour 922, je me suis à nouveau déplacé pour tuer plein d'animaux qui m'apporteront du cuir. Dans ce périple, j'ai vu un naissant d'abeilles, mais les abeilles ne voulaient jamais rentrer dedans. Je ne l'ai donc pas récolté. Cependant, j'ai été contraint à tuer un pilleur à la bannière et donc à avoir l'effet de malédiction. J'ai réussi à en échapper en buvant du lait. J'ai aussi retrouvé une carte au trésor qui m'a permis de récolter 4 diamants. Jour 923, je suis retourné vers ma base et j'ai récolté beaucoup plus de cuir qu'à la dernière expédition. J'ai donc pu placer tous les items frames et je ne suis parvenu qu'à atteindre le milieu de ce cercle. Il était vraiment géant. Je suis retourné chercher du cuir en grosse quantité pour finir de remplir cet espace par des items frames. Je suis allé si loin dans cette expédition que je suis parvenu à découvrir une nouvelle jungle. Jungle qui était bien plus proche de ma base que l'ancienne. L'ancienne était à plus de 20 000 blocs, tandis que celle-ci n'est qu'à 10 000. Du jour 924 au jour 926, je n'ai pas cessé de tuer des animaux pour avoir un maximum de cuir et j'ai voyagé si loin qu'à la fin, je n'avais même plus de feu d'artifice. J'ai donc dû retourner à ma base à pied. Une fois de retour chez moi, j'ai placé tous les items frames que j'ai pu me crafter et après autant de jours, je n'étais toujours pas parvenu à arriver au bout de ce rond. Mais j'étais si proche de la fin et j'en avais si marre de tuer des vaches et des chevaux que je décidais de passer au posage des cartes. J'ai par conséquent détruit mon ancienne carte. Vous la trouvez peut-être un peu grande, c'était aussi mon cas. Mais lorsque je l'ai placé au sol, j'ai constaté que soit la map est finalement petite, quoique tout le centre de cartographie est beaucoup trop grand. Honnêtement, je penche plus sur cette seconde option. Dans l'optique d'avoir de nouvelles cartes vierges, je devais les échanger contre des villageois cartographes. Je suis donc allé proche de ma ferme à villageois et j'ai déplacé deux villageois dans une boîte avec une table de cartographie chacun. Et voilà, j'ai maintenant deux cartographes. Jour 927, afin de les faire monter en niveau et de me faire de l'émeraude, j'ai décidé de récolter de la canne à sucre pour leur échanger du papier. Je me suis dirigé vers ma ferme à canne à sucre et cette fois-ci, pour de la canne à sucre. Mais plutôt que d'en faire du papier, je les ai replantés pour que dans le futur, je puisse avoir plus de papier. J'en ai profité pour regarder combien de cactus avait généré ma ferme et je fus agréablement surpris quand je remarquais que cette ferme en avait déjà produit 42. Jour 928, je devais me faire des émeraudes pour acheter des cartes, mais puisqu'il fallait être le plus patient pour la canne à sucre, je suis revenu aux bases avec les citrouilles. C'est ce que j'utilisais littéralement tout le temps durant les premières centaines de jours. J'ai pu me faire près de 50 émeraudes et donc 6 cartes à l'aide de ces citrouilles. Je me suis déplacé vers le sud pour agrandir mon début de carte. Une fois les cartes dessinées, j'ai pu les poser au niveau de ma carte géante et j'ai compris que ce projet allait me prendre beaucoup de temps. Il me faudrait donc beaucoup d'émeraudes. Et je me suis rappelé comment j'étais parvenu à me faire un beacon en émeraudes. Les Fletcher. Quoi de mieux que de vendre des bâtons pour des émeraudes ? Je suis donc allé dans la maison des villageois pour échanger aux deux derniers habitants. Car oui, je ne l'avais pas précisé, mais dans cette maison, c'est Hunger Games. A chaque fois que j'y viens, il y a un disparu. Bref, je leur ai échangé des bâtons, mais je n'ai réussi qu'à me faire 32 émeraudes, dû à leur limite d'échange. Il me faudrait donc plein de villageois Fletcher à qui échanger. Jour 929, j'ai échangé mes 32 émeraudes contre des cartes et l'un d'eux a débloqué l'échange des vitres. Je lui ai passé celle qui me restait et j'ai pu me faire un peu d'émeraudes. Mais là où ça commence à devenir intéressant, c'est qu'après avoir monté de niveau, il veut bien m'acheter des boussoles. Ça ne coûte que du fer que j'ai à l'infini et de la redstone que j'ai en bonne quantité. Ça allait donc être rentable. J'en ai donc crafté pas mal et je lui en ai vendu. Malheureusement, la limite est fixée à 12 pour cet item, je n'ai donc pas pu devenir riche grâce à ça. Après avoir testé ces différentes méthodes pour me faire de l'argent, j'ai réussi à avoir un petit peu de carte 8 que j'ai plus complété. J'ai pu agrandir une fois de plus ma carte. Après différentes tentatives pour me faire des émeraudes, je pense que celle des bâtons reste très efficace. Surtout que lorsque dans les 600 jours que j'avais détruit la forêt environnante, j'ai pu garder des bûches et donc je peux potentiellement avoir beaucoup d'émeraudes. J'ai par conséquent placé plein de tables de Fletcher près de ma ferme et villageois pour avancer super vite sur ma carte du monde. J'ai sorti plein de villageois de leur farm et je les ai déplacés dans un nouvel espace dédié aux Fletchers. Jour 930 et 931, maintenant que tous mes villageois Fletcher sont prêts à m'échanger de l'émeraudes contre des bâtons, j'ai pu transformer toutes mes bûches en bâtons et je me suis fait pas mal d'émeraudes. Avec ces émeraudes, j'ai été en capacité d'avoir 23 cartes vides. Je me suis alors déplacé d'un bout à l'autre de mon monde pour actualiser des cartes. Une fois placé, ça m'a permis d'ajouter beaucoup de cartographie vers l'est. J'ai dessiné des cartes qui me restaient et une fois placé, le nord de mon village était déjà bien avancé. Jour 932, j'ai rempli d'autres cartes vides et je trouve vraiment ce projet super puisqu'il permet avant les 1000 jours de mieux connaître mon monde et les différents biomes le composant. A la fin de ce jour, j'ai acheté d'autres cartes. Du jour 933 au jour 939, j'ai continué d'agrandir ma carte et j'ai placé les quelques blocs de version qu'il me restait pour me faire une idée du rendu final et je pense que ce sera vraiment beau. A force de voyager, j'ai découvert plusieurs choses dans ce monde. La partie de gauche est composée de beaucoup plus de neige que je ne l'imaginais avec un biome qui prend un très grand espace. Car vous voyez ces deux bouts de biome ? Et bien ils font tous les deux parties du même biome. Je suis constaté que le sud du monde n'est constitué quasiment que d'océans immenses. Jour 940, comme depuis une dizaine de jours, j'ai continué de remplir des cartes tout en traversant mon monde de fonte en comble. Seulement à ce jour-ci, j'ai trouvé une carte au trésor. Je m'y suis rendu et je suis parvenu à en tirer un diamant. Ensuite, je suis retourné à ma base. J'ai pu placer les cartes puis acheter de nouvelles cartes grâce à la revente de bâtons. Jour 941, ma carte commence à être géante et mon village paraît déjà très petit. Je pense que ce projet va être trop bien. J'ai vendu des bâtons, acheté des cartes puis j'étais reparti. J'avais un monde à dessiner sur des cartes. Du jour 942 au jour 944, je suis passé par trois étapes. La première, c'est l'achat et vente auprès des villageois. Ensuite, le dessin des cartes. Puis pour finir, le placement de ces mêmes cartes. J'ai donc avancé sur ma carte et c'est de mieux en mieux. Je n'avais pas de problème pour placer les cartes, mais c'était bien la dernière fois. En effet, au jour 945, c'était le début des problèmes. J'ai placé le biome neige géant du côté ouest et j'ai eu quelques accrochages à placer les cartes car les différentes cartes se ressemblent trop et c'est très rapide de se mélanger. Jour 946, vous devez vous dire que ce problème a été vite résolu, mais c'est loin d'être le cas. J'ai rencontré ce problème durant une grande période de temps. Jour 947, j'étais retourné dans le biome de neige et j'ai remarqué un stray. Ce monstre, c'est le squelette des neiges. Et je vous en parle car je ne l'avais encore jamais tué dans ce hardcore. J'ai alors vaincu, j'ai regardé mes achievements et il ne me reste plus qu'un seul monstre à tuer pour tous les avoir abattus. Par contre, petit problème, je ne me souviens plus duquel il s'agit et je pensais que ce serait le dernier. J'essaierai donc de m'occuper de ça avant les mille jours. Jour 948, j'ai passé tout ce jour à ajouter des cartes du côté du biome de neige. J'ai réussi à en ajouter à certains endroits. Les d'autres restaient sans cartes ou avec de mauvaises, mais on y reviendra plus tard car j'ai abandonné de ce côté et j'ai poursuivi avec les autres. Du jour 949 au jour 951, rien de spécial. J'ai encore avancé sur la carte un petit peu dans tous les sens, sauf vers l'ouest. Le côté avec le biome de neige. Jour 952, j'ai continué d'ajouter des cartes de tout mon monde et après avoir parcouru mille blocs de chaque côté, passé des dizaines de jours dessus, j'ai trouvé mon biome favori sur la carte. Et ce biome, c'est celui de marécage. C'est un biome que je trouve plutôt moche en temps normaux, mais j'ai pu constater que sur une carte, avec les nénouphars et les différentes formes de terre, ce biome rend trop bien. Jour 953, mes villageois flétueurs ne voulant plus échanger puisque j'avais atteint ma limite et qu'ils ne s'étaient pas réinitialisés, je suis retourné à la vieille méthode des citrouilles. Méthode qui est quand même plutôt fonctionnelle. L'autre moyen de secours pour me faire des émeraudes, c'était la canne à sucre. J'en ai récolté et cette fois-ci, je n'ai pas eu à la replanter et j'ai pu me faire du papier et l'échanger contre des émeraudes à mes cartographes, mais aussi à des libraires. Jour 954, j'ai rempli des nouvelles cartes qui étaient au sud de la grande map. Une fois que je les ai placées, j'ai remarqué que certaines cartes du biome neige que j'avais placées et que je croyais être fiables à 100% étaient de totales arnaques. J'en ai vraiment pas fini avec ce côté de neige. Mais pendant ce temps, j'ai continué de placer les cartes et c'est de mieux en mieux. J'en suis fier, etc., mais il faudra m'expliquer comment mon village paraissait géant sur l'ancienne carte alors qu'il me paraît super petit ici. Jour 955, j'avais besoin de trouver de nouveaux moyens de gagner de l'argent puisque mes réserves de bois qui étaient pourtant phénoménales sont sur le point de s'épuiser. Je suis donc allé à la forge pour vendre du charbon. Certains forgerons vendent des outils en pierre plutôt que de m'acheter des émeraudes. Je me suis contraint à en vendre un peu, mais à vrai dire, c'était pas ça mon réel objectif. En vrai, je voulais plutôt vendre du fer. Je l'ai alors fait puisque j'ai une quantité infinie de fer avec mes deux fermes. Et j'en ai conclu que cette méthode n'était pas si mauvaise. J'ai voulu tester de vendre des patates et des carottes à mes fermiers, et je vous ai compris. Je ne sais combien de fois vous m'avez dit d'utiliser Fortune pour avoir plus de ces plantations. J'ai donc testé, et ça fonctionne. Merci pour le conseil, grâce aux ressources que j'ai récoltées, j'ai eu beaucoup d'émeraudes. Mais je n'aime pas replanter, alors je ne veux pas réutiliser cette méthode. Mais à force de tester des méthodes pour se faire des émeraudes, j'ai commencé à en amasser une bonne quantité. Une quantité si élevée que j'ai pu avoir un nouvel inventaire rempli de cartes vides. Jour 956, puisque j'ai les cartes vides, je les ai remplies et je suis allé si loin que j'ai voyagé jusqu'au biome Taiga. Et je suis forcé de constater que tous les biomes moches en vrai rentrent beaux sur une carte. Ça fait le même effet de surprise qu'avec les marécages. Jour 957, je me suis fait de l'argent avec des cannes à sucre et j'ai pu m'acheter de nouvelles cartes. Jour 958, j'ai rempli de nombreuses cartes et je me rapproche maintenant énormément de finir ma carte vers le sud. Jour 959, j'avais besoin d'émeraudes mais la canne à sucre poussait et je n'avais plus de bois. Je suis donc allé vers la forêt de bois voisine à mon village et j'ai cassé beaucoup de bois pour me faire des bâtons. Bâtons que j'ai pu échanger et qui m'ont permis d'acquérir de nouvelles cartes. Jour 960, j'ai encore rempli des cartes. Voici ma grande carte, elle avance de fou. Seulement, ce qui m'ont ralenti de fou, à part le biome de neige de la mort, c'est le temps d'achat-revente pour avoir des émeraudes. Et puisque la méthode du fer serait cheaté si tous mes villageois forgeront montaient en niveau, j'ai dépensé de l'émeraude pour qu'ils montent en niveau et que je puisse leur vendre plein de fer et donc me faire plein d'émeraudes. C'est de l'investissement les gars. J'ai fait ça et je m'en suis tiré avec 46 émeraudes. Et tout ça alors que j'ai quand même dépensé beaucoup dans des outils nul en pierre. Jour 961, comme d'habitude j'ai dessiné et placé de nombreuses cartes. Jour 962, l'autre endroit qui avançait bien par le sud, c'était l'est. En effet, je n'avais aucun problème à le construire, ça allait donc assez vite. La méthode de vendre le fer me faisait gagner tellement de temps et me motivait tellement que je suis parvenu à terminer tout le côté est de ma carte. Je savais que ce n'était pas impossible et ce projet que j'avais en tête depuis l'époque de Minecraft modé était sur le point de se réaliser. Jour 963 et 964, j'ai profité de cet élan de motivation pour avancer super vite en bas. Tout était optimisé. De mes façons à me faire des émeraudes, à l'organisation des maps dans mon inventaire pour pas me perdre. Cette méthode consistait à mettre le premier endroit où je suis allé en premier dans l'inventaire. Ça peut paraître bête, mais ça a aidé énormément. Je me suis donc dit que même le biome de neige géant ne pourrait rien faire face à cette méthode. J'ai donc osé y aller et j'ai ajouté de nombreuses cartes. Jour 965, en vrai c'est pas si mal sur la carte, j'avais réussi à avancer vers le nord-ouest, mais tout ce qui était au sud était une véritable énigme pour moi. Du jour 966 au jour 969, j'ai terminé de placer toutes les cartes au sud de ma map géante et il ne manquait maintenant quasiment plus que le biome de neige à compléter. Je devais donc y arriver. J'ai enchaîné de très nombreux allers-retours pour découvrir ces terres. Je me trompais, j'enlevais, je replaçais et ça a duré pendant 3 jours. Mais je l'ai fait, l'espace du biome de neige est complété à l'endroit où je galérais. Après cette réussite, j'ai rempli toutes les cartes qu'il me manquait à l'ouest. Jour 970, j'ai placé toutes les dernières cartes et toute ma carte est conclue. Voici à quoi ressemble la carte que je remplis depuis plusieurs dizaines de jours. Il me manque un petit espace que j'ajouterai dans la suite de ce hardcore. Car la suite de ce hardcore peut être très différente de ce que vous avez connu, mais je vous en parlerai au mille jours. Bref, une chose très importante manque, du version. J'en avais placé un peu pour tester au centre, mais il m'en faut partout sur cette carte. Je suis donc allé chercher du cactus à ma ferme et j'en suis super content puisqu'elle a généré près de 4 stacks de plus. Cela me sera amplement suffisant. J'ai ensuite fait chauffer du sable et du cactus dans l'objectif de me faire du version. Jour 973, je me suis équipé de blocs de version que j'ai pu placer au-dessus de ma carte géante afin de la compléter. J'aime vraiment l'effet que ça donne, on peut avoir l'impression de se déplacer au travers de la map puisqu'on peut marcher au-dessus. Mais évidemment, je n'avais pas suffisamment de verre pour tout compléter. Je me suis alors dirigé vers le biome de désert dans l'optique de récolter du sable et une fois à ma forge, je l'ai fait cuire. Jour 974, j'ai terminé de placer le verre à tous les endroits où il y avait ma carte et comme vous l'avez constaté, ce centre de cartographie n'est pas encore conclu. Je devrais donc le terminer après les mille jours. Après ça, je voulais adopter un chien. Je me suis donc déplacé autour de ma base en recherche de cet animal. Dès que je l'ai vu, je voulais l'adopter. J'ai spam clic les os et je l'ai. Enfin un chien ! En commentaire, on m'avait dit d'en adopter un mais je ne l'avais toujours pas fait. Ce commentaire me proposait de le renommer Jocardo. Bon, en gros son pseudo. Mais j'ai une meilleure idée. Proposez-moi plein de noms dans les commentaires et je ferai comme avec le chat précédemment. Je lui donnerai le nom de votre choix. Je prendrai le commentaire le plus liké donc mettez en commentaire le nom que vous voulez que je donne à ce chien. Du jour 975 au jour 979, j'ai déplacé plein de villageois jusqu'à mon centre de cartographie car que serait un centre de cartographie sans cartographe ? Bah en vrai pas grand chose. Effectivement, ce projet de centre de cartographie poursuit mon grand projet d'améliorer tout le village car après la ferme, la forge et la ville de Venise, j'ai maintenant ce centre de cartographie. Jour 980, je suis très loin d'avoir oublié la promesse que je vous avais faite, je vais affronter l'Under Dragon et le Wither en même temps avant les mille jours sur ce monde hardcore. Car croire que je ne vais pas risquer ma vie une dernière fois avant les mille jours, ce serait mal me connaître. Mais pour ça, il me faudrait posséder différents items. D'abord, j'ai tué des ghasts avec looting et je suis parvenu à en tirer 4 larmes. Ces larmes m'ont permis de crafter 4 cristaux de l'end, de quoi faire réapparaître l'Under Dragon. Ensuite, je suis allé vers la forteresse du Nether en recherche de têtes et j'ai été chanceux cette fois-ci en ayant 3 têtes rapidement. Cependant, je ne me suis pas arrêté à 3 têtes. Je vous dirai pourquoi plus tard. De retour à ma base, je me suis concocté de nombreuses potions pour affronter ces boss. Je sens que mon équipement est prêt, mais je n'affronterai pas ces boss tout de suite. Je me réserve ça pour le jour 999. Jour 982, j'ai pris possession des nombreux colorants et gunpowder et je me suis fait ces sortes de boules colorées étranges. Si vous connaissez très bien le jeu, vous savez que ces boules permettent de créer différents patterns de feux d'artifice. Oui, je veux faire un show de feux d'artifice géant. J'aimerais faire ça pour les mille jours, mais je n'en avais jamais fait précédemment. J'en ai crafté différents avec plusieurs couleurs et formes, mais j'ai remarqué que pour faire des feux d'artifice en forme de tête de creeper, il ne me faudrait plus d'une tête de wither squelette. J'en avais encore besoin de 3 de plus. Jour 983, j'ai fermé toutes les têtes de wither durant l'entièreté de cette journée. C'était long, mais le jeu a envalé la chandelle. Le show de feux d'artifice sera exceptionnel. Jour 984, une fois de retour à ma base, j'ai créé tous les patterns de tête de creeper, puis j'ai transformé tous ces patterns en feux d'artifice. J'avais déjà tous les feux d'artifice nécessaires, maintenant il me faut un endroit pour les lancer et faire un système pour qu'ils se lancent automatiquement. Jour 985, je me suis crafté les dispensers, ou droppers, je sais jamais, je me mélange toujours. Ensuite, j'ai regardé sur ma carte où le lancer, je vous avais dit que ça allait être utile. Jour 986 et 987, j'avais trouvé un endroit situé dans la mer, mais je devais aussi avoir une belle forme où les lancer. J'y réfléchis quoi de mieux qu'un cœur hardcore. Ces petits cœurs que vous voyez depuis le début et qui est ma seule barrière entre mon aventure et la mort. Pour faire ce cœur, il me faudra faire de la concrète rouge et noire. J'avais déjà beaucoup de concrète rouge depuis la construction de la forge et de la ferme. Par contre, pour la concrète noire, c'était plus compliqué. J'ai donc tué des poules pour le colorant et je suis allé récolter du gravier dans les tréfonds de l'océan. Une fois que j'avais érigé une tour de concrète, j'ai pu la casser et mon équipement pour préparer le chevaux de feu d'artifice était prêt. Jour 988 et 989, je me suis dirigé vers un endroit dans l'océan proche de ma base et j'ai construit la forme de cœur. Il était vraiment bien, sauf les yeux, que je galérais à reproduire. Mais au moins, l'endroit où je lancerai les feux d'artifice me paraît bien. Jour 990, le problème des yeux était réglé, je trouve qu'il est parfait comme ça. En face de ce cœur, j'ai construit une plateforme où partiront les feux d'artifice. J'ai créé tout un système de redstone du cœur jusqu'à cette station de lancement. A l'aide des répéteurs, j'ai modifié le temps de lancement des feux d'artifice. Sur les bords, les feux d'artifice partiront en premier quand ceux du centre seront lancés en dernier. J'ai testé avec des feux d'artifice non chargés et ça m'a l'air super. J'ai pensé à construire une cloque en redstone. C'est-à-dire que ce courant de redstone se répétera lentement pour lancer plusieurs salves de feux d'artifice. Jour 991, j'ai disposé de tous les feux d'artifice dans leur dropper. Ou dispenser, je sais toujours pas. Il ne me reste qu'à placer un courant de redstone et ce show de feux d'artifice pourra se lancer. Je suis allé à mon centre de cartographie pour actualiser la carte, mais... Oui, je me suis bloqué, j'ai donc dû casser tout le verre pour le reposer. Du coup, vraiment, dites en commentaire si vous avez une idée pour régler ce problème qui risque que d'être vraiment relou sur le long terme. Je suis ensuite parti dans le nether et j'ai essayé de retrouver l'endroit où je minais ma netherite au début de ce monde hardcore. Je minais et je ne faisais pas exploser de lit pour ne pas prendre de risque. Une fois ici, j'ai creusé une salle où j'ai écrit 42 en stone brick. J'ai ensuite placé un lit et je l'ai laissé comme ça. Vous comprendrez pourquoi au jour 1000, mais si vous avez été très assidus sur cette aventure, vous pouvez déjà savoir ce que ce chiffre et ce lit dans le nether représente. Aussi, après beaucoup de temps passé sur cette aventure, je n'ai pas complété beaucoup d'achievements. J'aimerais donc en compléter un maximum avant les 1000 jours. Le premier que j'ai commencé à essayer de faire est celui de tuer tous les mobs hostiles du jeu. Ce défi me hante car il ne me manque plus qu'un seul monstre à tuer, mais je ne sais pas duquel il s'agit. J'ai pensé que je n'avais peut-être jamais tué de loup, je suis donc allé dans la forêt et j'en ai tué un, mais ce n'était pas le cas. J'ai aussi testé le hoglin zombifié, mais ce n'était pas le cas. J'ai aussi pensé au silverfish. Je suis allé dans le stronghold, j'ai cherché de la pierre infestée, j'ai tué un silverfish, et c'était ça. Je n'avais encore jamais tué de silverfish. Ça paraît surprenant, mais c'était le cas. J'avais enfin, après presque 1000 jours d'aventure, tué tous les monstres du jeu. Jour 992, plusieurs défis nécessitaient d'employer une longue vue. Pour en faire une, il me faut du cuivre, mais aussi des fragments d'amétis. Seulement, je n'en avais encore jamais récolté. J'ai cherché dans l'océan car je sais que j'en voyais souvent, mais je n'arrivais plus à me rappeler où. Mais puisque je n'y arrivais pas, je me suis rappelé qu'il y avait une geode dans le mineshaft sous ma base. Je me suis alors déplacé dedans et j'ai remarqué que je n'avais pas tout fouillé alors que je l'avais visité dans les 5 premiers jours de l'aventure. J'y ai trouvé un name tag alors que pour en avoir un, j'avais énormément galéré. J'ai aussi trouvé des globeries, des petites plantes que je recherchais et qui sont assez rares puisque je joue un 1.17.1 N'hésitez pas à me dire. Bref, j'y ai aussi trouvé un spawner à zombies alors que je crois que je n'en avais jamais vu depuis quasiment 1000 jours. Et depuis le début, tout était sous mes pieds. Mais tout cela ne m'aidait pas pour ma geode. Je n'arrivais pas à en trouver une, je suis donc remonté à la surface et je suis allé vers mes reproductions de biome. J'ai mis des globeries, la plante que je convoitais tant, dans le biome Lush Cave. Une fois que ça aura poussé, ce sera trop beau. Je suis retourné dans l'océan et la geode était juste à côté. J'ai récolté plein de fragments d'amétis et une fois de retour à ma base, je me suis crafté ma longue vue. Dans les objectifs de la longue vue, je devais regarder un perroquet au travers de cet outil. Je suis allé dans le laser pour rejoindre la jungle à 20 000 blocs, mais je ne trouvais plus le chemin. Je suis donc retourné vers ma base, mais j'ai vu un ghast, le second objectif de la longue vue. Je l'ai regardé, j'ai eu un achievement. J'ai regardé s'il était complété et j'ai remarqué qu'un nouveau s'est ajouté, celui de l'Under Dragon. Je devais regarder un Under Dragon avec une longue vue. Je pourrais donc le faire au boss de la centaine. Jour 993, je me suis déplacé en Elytra dans le vrai monde vers le biome de la jungle que j'avais trouvé qui n'était qu'à 10 000 blocs. Mais j'ai été trop bête et je ne suis parti qu'avec 16 feux d'artifice. Je n'avais donc plus de feux d'artifice et je devais rentrer à pied. Dans ce jour, j'ai enfin trouvé un igloo avec le souterrain. D'habitude, je visite des igloos pour ne jamais en trouver et cette fois-ci, je l'ai eu. Ici, on doit soigner un villageois pour avoir un achievement. Ça m'en fera donc un de plus sans que je m'y attende. C'était long, mais une fois qu'il était soigné, j'ai eu l'achievement. Jour 994, je voulais rentrer à ma base plus vite. J'ai vu un cheval et puisque dans le coffre du donjon, j'avais trouvé une selle et une armure pour cheval, il a pu m'amener très loin. Une fois proche de l'eau, je n'ai eu qu'à emprunter un bateau et j'étais de retour à ma base. Jour 995, j'ai regardé les coordonnées du biome à 20 000 blocs dans ma vidéo 200 jours et j'ai divisé par 8 pour avoir l'écho dans le nether. Je m'y suis donc rendu. Après un peu de recherche, j'ai vu un perroquet. J'ai eu l'achievement et je l'ai tué. Désolé, c'est une habitude, maintenant, dès que je vois un perroquet, je le tue. Mais bon, au moins, j'ai eu l'achievement. Une fois de retour à ma base, je voulais compléter l'objectif de tuer un squelette à plus de 50 mètres. Je suis allé sur une montagne et j'ai tiré sur un squelette. J'ai eu cet accomplissement. Jour 996 et 997, l'autre objectif d'archer est celui de toucher une cible dans le centre à plus de 30 mètres. Je ne voyais rien avec mon arc flame, j'ai donc tiré avec un arc de base et après beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup d'essais, j'y suis parvenu. Un peu dans le même thème, les deux défis. Tirer avec une arbalète et l'autre, c'est tuer un pireur avec leur propre arme. Je suis donc allé à un poste de pireur, j'ai tiré avec une arbalète, premier défi, puis j'ai tué un pireur avec. Second défi. Un autre défi est de mettre un effet de luminosité à un panneau. Sur ma chaîne Twitch, que je vous invite à rejoindre via le lien dans la description, sur cette chaîne Twitch, lorsque quelqu'un dépense 20 000 points de chaîne, les émeraude, j'écris le nom de la personne sur un panneau à l'endroit où ils veulent. J'ai donc décidé pour cet achievement de faire comme si j'avais payé 20 000 points. Juste petite précision, les points de chaîne s'obtiennent en regardant la chaîne Twitch en participant à des prédictions. Bref, j'ai mis un panneau sur mon skin et j'ai appliqué un effet de luminosité. Un achievement de plus. Je sais que ça peut paraître étrange, mais je n'ai jamais péché de toute mon aventure. Je l'ai donc fait pour la première fois et j'ai réussi à me faire chier en seulement 30 secondes. Vraiment, je déteste pécher, mais bon. Un nouveau défi était complété. Jour 998, un défi demandait de remplir leur respawn encore. Mais je devais déjà en crafter un, et il faut 6 obsidiennes pleureuses. Alors que j'en avais vraiment peu. Grâce à ma carte, j'ai repéré les portails abandonnés et je me suis rendu pour voler un maximum de ces blocs. De retour à ma base, j'ai crafté ce bloc et je ne sais pas trop ce qu'il fait. Je l'ai placé et rempli dans le nether et j'ai réussi à compléter l'objectif. Un autre bloc que je devais me faire pour un objectif, c'est la lodstone. C'est un bloc qui, lorsqu'on le relie à une boussole, attirera le pointeur de la boussole. Bref, j'ai eu l'achievement. J'ai préparé mon stuff et le dernier achievement que je remplirai sera celui de regarder l'ender dragon avec ma longue vue car je n'ai pas préparé mon stuff pour rien. J'étais prêt pour le boss de la centaine. Jour 999, j'ai réparé mon stuff une dernière fois et j'ai sauté dans le portail de l'ender. J'ai donc fait apparaître le dragon puis le wither. Et le wither a encore explosé les cristaux de l'end, empêchant le spawn de l'ender dragon. J'apprends vraiment pas de mes erreurs. Mais j'avais une promesse à tenir. Je suis donc retourné à ma base et j'ai rapidement amassé les items nécessaires à la réapparition de l'ender dragon. Je suis retourné dans l'end, j'ai continué l'apparition du dragon et ça y est, j'ai les deux boss principaux de Minecraft face à moi. Dès que l'ender dragon est apparu, je l'ai regardé au travers de ma longue vue et j'ai eu le dernier achievement avant les mille jours. Ma méthode était de tirer sur les cristaux de l'end pendant que le wither se concentrait sur attaquer les endermans. Une fois que toutes les tours étaient détruites, j'ai alors tiré sur le wither qui est directement parti dans ma direction. Un combat entre le wither et moi s'est alors engagé. Heureusement pour moi, le dragon n'interférait pas dans notre combat durant le début. J'ai pu passer le wither en mode combat corps à corps. Je l'affaiblissais bien mais l'ender dragon a balancé son souffle, un poison très puissant. J'ai donc fui et mangé des pommes d'or. Mais le wither me poursuivait. Je n'ai pas cessé de le taper, je suis parvenu à le vaincre. Mais rien n'était terminé, j'avais encore un dragon full vie à abattre. Je l'ai bien affaibli quand il était au centre mais il est parvenu à baisser ma vie à 3,5 coeurs avant de s'envoler. J'ai mis une potion de soin et je suis parvenu à mieux m'en sortir. Pour finir ce combat, alors que le dragon était en l'air, je l'ai enchaîné de nombreuses flèches. Précisément 800 aucun raté. Ce qui m'a donc permis de battre ce boss ultime. L'under dragon était vaincu après près de 1000 jours d'aventure. J'ai vaincu le wither et l'under dragon en même temps. Jour 1000, je ne pensais jamais prononcer ces mots mais je viens d'arriver au millième jour de mon aventure. Pour celui-ci, plein de choses sont prévues. Voici le monde dans lequel j'ai survécu 1000 jours, j'en suis vraiment très fier. Je me suis immédiatement rendu dans le nether là où j'avais placé le lit et inscrit le nombre 42. Vous l'avez peut-être deviné, ceci est une référence à l'ancien monde hardcore. Celui que j'avais créé avant celui-ci. J'étais mort au jour 42 d'une explosion de lit. Oui c'est con, mais ce qui est encore plus con c'est que je vais essayer de remourir ici mais être protégé par mes totems. J'ai donc effectué un clic sur le lit. Il a explosé et j'ai survécu avec mes deux totems. C'est un moyen pour moi de rendre hommage à l'ancien monde où je n'ai pas réussi à atteindre les 100 jours. Et maintenant qu'est-ce que je vais faire ? Des routes. Bah oui il faut bien le faire. Et surtout que c'est comme ça que les 100 premiers jours se sont conclus. Pendant que je pose la route, j'ai une très grosse annonce à vous faire. La parution des vidéos hardcore vont changer. Je ne vais pas refaire de hardcore week. En tout cas pas tout de suite, peut-être plus tard si je change d'avis mais pour le moment c'est pas dans mes plans. Cette semaine est incroyable et ça demande beaucoup trop de travail sur le long terme. Je vais donc retourner aux vidéos 100 jours tous les mois. Ça demande beaucoup de boulot mais au moins c'est plus régulier. Cependant j'ai une grosse question pour vous. Est-ce que je continue les vidéos avancées ? Cela ralentira d'une semaine l'apparution des vidéos 100 jours mais en contrepartie vous aurez plus de vidéos sur l'hardcore. Un sondage commencera sur la chaîne samedi dans l'enclé communautaire et vous pourrez voter pour la suite ou non des vidéos avancées. Bref après tout ça, la route est bien avancée. Mais comme dans les 100 jours, je n'ai pas eu le temps de la terminer. Je crois que je devrais alors continuer mon aventure pour finir cette route. J'ai placé une poudre de redstone et le spectacle pouvait commencer. Merci à tous de m'avoir soutenu en regardant cette aventure. On a atteint plus de 12 000 abonnés en grande partie grâce à cette série. Je continue d'écrire des idées de construction et je les produirai peut-être pour la suite de cette aventure. Après ce grand spectacle de feux d'artifice qui était sublime, j'ai observé mon village une dernière fois avant que le soleil commence à se pointer. Le soleil commençait à se lever, ce qui annonce la fin de cette vidéo mais pas la fin de l'aventure. Car ces 1000 jours ne sont qu'une étape du long trajet qu'est cette aventure. Merci en Nitro Booster du serveur Discord, Ash. Je ne sais pas si je prononce bien le pseudo ou si c'est que Ash. Si c'est pas ça, n'hésite pas à me le dire en MP. Et merci aussi à Hellfire Neonix qui a boosté le serveur. Vous êtes vraiment des cracks. Si vous aussi voulez un remerciement en vidéo, vous pouvez alors booster le serveur Discord si vous en avez les moyens. Ce millier de jours a été des mois et des mois de travail pour moi, alors encore merci du soutien que vous m'apportez quotidiennement. Bref, je crois que je peux le dire, j'ai survécu 1000 jours en hardcore sur Minecraft. Et voilà, j'ai survécu 1000 jours en hardcore sur Minecraft. Je ne pensais même pas que ce serait possible et pourtant je l'ai fait. Donc vraiment, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker à fond, vous abonner pour qu'on ait les 25 000 abonnés. Et on se retrouve demain pour la vidéo World Tour de mon monde. Je ferai une visite complète de mon monde hardcore. Enfin bref, moi je vous dis à demain. C'était Minok, à plus.